Ok, lancement en cours, l'enregistrement a démarré, j'attends de voir qu'il n'y ait pas de petits retours sonores très désagréables, il n'y en a pas, ok, c'est fluide, wow, première fois qu'un live est bien préparé, nous compterons au compteur exactement 8 minutes de retard, mais ça c'est pas grave, il y avait un petit peu de bouchons pour rejoindre ma chambre, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans ce tout nouveau live, live du 10 juin, oh là là, le live du 10 juin, non, c'est surtout le live du samedi, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'attends que tout le monde se connecte, j'attends que ça arrive, ok, ça arrive, ça vient de commencer, history, yo, Loïc, yo, comment ça va les gars, bienvenue à vous, darkshigo, hi, darkshigo qui est partout à chaque fois, ultrarex, comment ça va, salut, bonsoir, bonsoir à vous les gars, j'espère que vous allez bien, et vous imaginez les gars, déjà mi-juin, déjà l'été qui arrive, l'été qui nous rattrape, l'année 2023 qui est finie, quasiment scolairement, grande pensée à ceux qui vont arriver sur les périodes d'examen et tout, je sais que c'est des périodes chiantes, mais force à vous, je crois en vous les gars, ok, yo, yo, how was it, comment ça va, Geoffroy, comment ça va, bienvenue à toi, plutôt officiel, yo, plutôt officiel, comment ça va, I love cats, ouais, décel, ça, je suis occupé, là, oh putain, toi aussi, t'es dans les bouchons, euh, phoenix, bienvenue à toi, ouais, c'est la première fois que tu passes, bienvenue à toi, phoenix, j'ai plein de thunes, oh, bienvenue à toi, madgio, arrête de transpirer, par contre, oh les gars, maillot jaune, vous connaissez, je viens de finir l'étape, là, je viens de poser mon vélo, les gars, putain, c'est pas évident, tout ça, tu as pensé à aller sur Kicks, j'ai checké un peu l'application, ouais, désolé, mais j'ai un report à mener sur un cas de suspicion de hack sur un autre serveur, what the fuck, Freduc, hey, il nous regarde depuis le Canada, oh là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est mes airpods, comment ça va, Freduc, bienvenue à toi, le Gauthier, bienvenue à toi, ah, bah, tant mieux si tu fais du sport, non, non, c'est, c'est full mytho, les gars, c'est juste que dans ma chambre, il fait 32 degrés, croyez pas que j'ai tapé mon meilleur marathon avant de venir, pas du tout, euh, Fred, la coiffure, ah, merci, 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 le, 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 le dégradé accentué, les gars, salut tout le monde, hey, le ministre qui vient d'arriver, comment ça va, Christophe, bienvenue à toi, et les touristes vont venir nous casser les pieds, pour ne pas dire un autre mot, Ah, Fred, qui n'aime pas avoir des touristes, euh, en Vendée, voyons, ça va, le tourisme, ça fait vivre l'économie locale, comment va le Sargi, hey, Abandonneur, comment ça va, l'année 2023 finit, putain, les années sont de plus en plus courtes, ouais, 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 là, ça y est, fin juin, les gars, 2024, et ça y est, hein, euh, MDR, j'hésite entre la finale de la LDC et Sargi, non, c'est la finale de la Champions League ce soir, ah, c'est ce soir, Manchester City contre, euh, c'est quoi, Intermilan, c'est ça, il fait chaud chez toi, Sargi, ah, non, mais c'est une dinguerie, les gars, pfff, je suis plus, je suis plus jaune que mon t-shirt, genre, vraiment, il fait 30 degrés dans la pièce, le pire, c'est que, avant live, je mets la fenêtre ouverte, mais, en fait, le problème, c'est que, ma maison, genre, moi, je suis côté rue, c'est-à-dire, si j'ouvre ma fenêtre, vous allez entendre les voitures qui passent et tout dans la rue, et c'est pas ouf, et puis, même, genre, je me mets à gueuler en live, euh, frérot, les gens qui passent dans la rue, ils vont se dire, c'est quoi, c'est taré dans sa chambre, euh, t'as quoi contre le communisme, le communisme, le communisme jaune, c'est ça, yeah ! Eh, Christophe, le tout premier abonnement de la soirée ! GG à Montgomery, qui n'aura plus les pubs Kofidis ! Bonsoir à tous, le ministre Christophe vient d'arriver, GG Christophe ! Allez, on est 51, les gars ! Allez, ça commence ! Allez, on est en forme ! Allez, on est chaud ! Mais avant ça, j'ai pas mal de trucs à vous dire ce soir ! Il fait 20 degrés en Savoie ! Ouah, c'est une dinguerie, en Ile-de-France, c'est trop ! Tu parles de 10 000, on passe à 200, plus de 300 000 en 3 mois, ah, ah, ah ! Aïe, 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 le Portugal monarchiste ce soir, ouais, c'est ça, le Portugal monarchiste ce soir ! T'inquiète-moi ça, je trente degrés ici ! Eh, Christophe qui offre le second abonnement ! Ça va partir sur un petit train de la hype dès le départ ! I love the real, the real, qui vient de recevoir son prime ! GG à Christophe qui offre deux subs ! Christophe qui est déjà à 406 subs ! Le train de la hype qui vient d'être lancé ! Voilà, ça y est, ça y est, c'est ça ! C'est ça, les débuts de la hype, c'est ça qu'on aime bien ! C'est qu'il y a de l'ambiance ici ! C'est parce qu'on est en forme, les gars ! Oh là 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 ! Eh, Christophe, 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 Christophe ! Et c'est parti, et ça continue ! Eh bah oui, et je vois les autres qui enchaînent, les gars ! Je vois les autres qui enchaînent, attention ! Train de la hype, train de la hype ! Eh, Abandonneur qui offre un sub ! Abandonneur qui offre deux subs ! Le gothic qui reçoit encore un prime ! Eh, vous voyez, les gars, sub, sub, sub ! Putain, à quoi servent les pubs sur cette chaîne ? Monsieur Fredeux qui envoie 245 tiers ! Le premier train de la hype qui vient d'arriver, les gars ! Oh là là, et la caméra qui me floute ! Eh, merci ! Merci, on est déjà 60 en live ! Merci pour les 250, 275 tiers ! Merci à Abandonneur pour les deux subs ! Merci à Christophe pour les deux subs, les gars ! On est chaud ! On est motivés ! On fait l'étape du Tour de France ! GG à tous les donateurs, les gars ! Allez, on est déjà 60, c'est déjà le bordel ! C'est déjà le bordel ! C'est tout le temps comme ça ! Mais c'était sûr, en fait ! Merci, merci à tous ceux qui sont là ! Merci à tous ceux qui nous regardent ! Merci à toute la France, toute la Belgique, tout le Canada ! On est ensemble, les gars ! Oh là là, je peux même pas vous balancer mes mers infos ! Oh putain, regardez ! Oh, on va agrandir l'équipe des mannequins derrière, là, c'est pas possible ! Musique de Ligue 1 ! Le Portugal Monarchiste, petite question, est-ce que tu comptes envers l'Angleterre vu des précédentes tentatives ? Je sais pas si on sera un gars contre les Alli ou contre l'Axe ! On verra ! Eh, train de la hype de niveau 2, les gars ! À 63% ! Et encore un abonnement qui est offert de Abandonneur pour Maël ! Aïe, 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 aïe ! Voyez, les gars, cette communauté ! Cette communauté ! Cette communauté, c'est quelque chose ! Cette communauté, c'est quelque chose, les gars ! Salut, mon YouTuber préféré ! Joyvince, comment ça va ? Contre l'Espagne ! Ah ouais, non, mais l'Espagne, ça, l'Espagne, on va s'occuper d'eux ! Patate douce, bonjour ! Fourmi, salut à toi ! On est plus de 72, les gars ! Et, euh... Oh, le beau tout ! Oh, le beau tout ! Ça fait, ça fait beaucoup de tirer bas, tout ça ! Genre, tirer bas, tirer bas, tirer bas ! Allez, il faut, allez, allez, monsieur Fredoc pour les 245 chers ! Encore un GG à monsieur Fredoc, train de la hype, les gars ! Niveau 2, train de la hype, 63% ! Merci beaucoup à ceux qui ont complété le train ! Bravo pour les émojis que vous avez débloqués ! C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa ! Monsieur Fredoc, il est à fond, Abba Donor et Christophe, ils sont tout le temps là aussi ! Mais il est Archigo qui nous a balancé des scuds durant les derniers lives, incroyable, les gars ! Et je voulais vous dire, les gars, avant que le live commence, avant que la vidéo commence, vous savez, j'étais le premier à vous dire que, ouais, le mois de juin, il faut que ce soit une période de développement, littéralement, pour la chaîne YouTube ! Genre que j'ai des projets sur YouTube, que j'ai vraiment beaucoup, on va dire, envie de prendre des risques sur YouTube, en termes de contenu, pour que ça change un peu, parce que HW4, vous en tapez depuis deux mois, je sais que vous adorez HW4, c'est pour ça que vous êtes si nombreux ce soir, d'ailleurs ! Mais je me dis, vas-y, YouTube, il faut quand même que ça évolue, il faut quand même qu'on tente d'autres thématiques ! Pour ceux qui ont suivi, là, les problèmes avec la bataille de France, ça nous fait chier, genre, on est censurés par YouTube, c'est pas grave ! Mais le truc qu'il faut savoir, les gars, c'est que là, en ce moment, je vous dis, genre, aujourd'hui, de 17h à 19h, c'est à tryhard de réunion, les gars, parce qu'on essaye vraiment, mais quand je vous dis vraiment, c'est d'organiser au maximum la chaîne, pour vous fournir le meilleur contenu possible, genre, dites-vous, entre les admins, entre les modos, entre les helpers, les sénateurs, les généraux, et le marketing, genre, il y a au moins une vingtaine de personnes qui travaillent sur des projets de la chaîne autour, c'est quand même incroyable, les gars, on a l'impression d'être une mini-entreprise, le Sénat, ça va évoluer, avec les sénateurs, on a énormément discuté aujourd'hui, pour essayer de savoir ce qui vous convenait le plus, pour essayer de savoir comment les sénateurs pouvaient être beaucoup plus utiles, donc on a discuté de ça, là, j'étais avec les arbitres du tournoi, on a pu discuter avec les arbitres du tournoi, on a pu faire le point sur le tournoi, on a pu vraiment... Eh, vraiment, quand je vous dis que, les gars, en ce moment, ça se développe de partout, c'est que vraiment, ça se développe de partout. Eh, les gars, je vous le dis, si le mois de juin, je le chie, si le mois de juin, il n'y a pas assez de vidéos, si le mois de juin, il est raté, la vie, je suis une grosse merde. Non, mais vraiment, les gars, là, déjà, je suis déçu, mon calendrier, je le tenais, ils m'ont censuré ma vidéo sur la France, ça m'a niqué toutes mes vidéos du week-end, là, les gars, c'est une map zombie, j'avais plus de munitions, eh ben, voilà, tu fais quoi quand t'as plus de munitions ? Ben, tu cours, eh ben, c'est ce que j'ai fait. Déjà le 10 juin, ça, j'en ai déjà le 10 juin, donc là, ouais, franchement, il ne faut plus perdre de temps, il faut que la semaine prochaine, ça promette en termes de vidéos, et c'est pour ça que j'essaie de faire un maximum. Merci pour le train de la hype ! Merci à tous ceux qui arrivent ! Ah, finalement, tu as retenu ma proposition de faire le Portugal ! Bien sûr que je l'ai retenu ! Ta chaîne, elle est en train de stonx, elle est en train de stonx, mais le problème, c'est que, eh, il faut du contenu, là, il faut que ça se développe ! J'attends toujours que la société Sarge-le-Chef soit mise en bourse que je puisse acheter sa majeure partie départ ! Oh, toi, t'as déjà versé trop de millions d'euros dans cette chaîne, là ! Si on loupe son mois de juin, je me déplace le fouet en live ! Ah non, mais vraiment, les gars, si je rate mon mois de juin, vous pouvez lancer des oeufs sur ma maison ! Non, mais vraiment, là, je vous dis, les gars, c'est sérieux, quand je vois le soutien que vous avez manifesté, quand je vois le soutien que vous mettez à chaque fois en live, les subs, les dons, les chairs et tout, eh, je me dis que, là, le mois de juin, les gars, le mois de juin, c'est tapis, c'est tapis du poker ! Donc, vraiment, on fait au mieux ! Et la semaine prochaine, il y a encore des nouvelles vidéos qui sortent, il y a encore du nouveau contenu qui sort ! Bien sûr, il y a encore du HV4, bien sûr, il y a encore du gaming ! Mais là, on essaye plein de thématiques, les gars, des thématiques historiques, des thématiques d'actualité ! Et il faut vraiment que ça marche ! Et j'espère vraiment, et je sais que vous répondrez présents, et j'espère vraiment que ce contenu-là va vous plaire, va vous plaire au maximum ! Wesh, c'est une fournaise, les gars ! On a l'impression que je reviens du marathon de Paris, frérot ! Il a monté les escaliers, il transpire comme s'il avait couru un 3x500 ! J'ai le cardio d'un fuck, les gars ! C'est ce que je me disais, les gars, je suis le maillot jaune, mais gros fake ! J'en suis sûr, on fait une course de vélo ! On est 73 dans le chat, je suis 73ème, là ! Tout le monde me trace sur vos vélos ! Qui ici est un champion de vélo ? Le train de la hype dégage de la chaleur ! Frédéric, 275, c'est trop pour moi ! Haha ! Comment tu vas, Célinas ? En forme, Célinas ? Dans ce cas, tu vas être offensé de la façon dont Serge va jouer ! Moi aussi ! Faut être à deux, ça permettra de me mettre des coups de pied au cul, quoi ! Bon, du coup, ça, c'était les infos de la journée ! Bon, on a un gros sum pour la vidéo sur la France, mais j'espère que ça va marcher ! Comment ça, la majorité, je serai le seul actionnaire majoritaire ! Oh, voyons, voyons ! Et Christophe qui renvoie un sub ! Le train de la hype qui monte à 91% ! GG Christophe ! Nouveau sub à faire ! Cinquième sub de la soirée, 264 cher ! Allez, les gars ! Allez, on épingle, on épingle, on épingle, on épingle ! Ah non, je peux pas épingler les cher ! Oh ! Coup dur ! Merci beaucoup, Christophe ! Merci beaucoup du soutien ! Merci beaucoup de ceux qui sont là ! Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent, ça fait plaisir ! Allez, j'essaye maintenant d'épingler un peu les cher, quand même ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Christophe ! Attention, les gars ! Hop ! Oula, oula, oula ! Ça, c'est les alertes ! Ça, c'est les alertes ! Ok, ok, ok ! Alors, que... Nous spam pas d'alertes, SVP, Abandonneurs ! Ouais, c'était encore l'abonnement d'avant, ouais, je pense que c'était encore l'abonnement d'avant ! Bon, les gars ! Lançons notre HOE4 ! J'espère que ça va pas spam de notif ! On t'aime ! Oui ! Abandon Honor Gifted attire un Sub2Legoti ! Oui ! They have given 261 gifts, sub in the channel ! Putain, 261 gifts ! Aïe ! Aïe, ça y est ! Allez, les alertes, ils forcent ! Les alertes, ils forcent ! Attendez, deux secondes ! Euh... C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Euh... Merde, à chaque fois ! Et maintenant, mes alertes, il me les met en double à chaque fois, je sais pas pourquoi il me fait ça ! Euh... Oui, 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 oui ! Mais on sait, on sait ! Mais tais-toi ! Mais tais-toi, le bot ! Je sais pas pourquoi le bot, à chaque fois, il me fait ça ! Le bot, à chaque fois, maintenant, il me les met en double les... les... les motifs ! Oui, oui, oui ! Bon, on va prendre le problème avec YouTube, tu vois, comme vidéo ! Moi, j'ai entendu Abandon Honor fonce sur les alertes et spam bien ! Ha, 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 ha ! Ah ! Ça vous fait plaisir, les alertes qui spamment en double, hein ! Vous vous croyez drôles ? Ils sont trop sympas ! Par contre, là, les gars, on peut remercier tous les donateurs pour un truc, c'est que maintenant, avec le second écran, c'est tellement plus simple de vous lire ! Et à part la vidéo avec la France qui est censurée, je vous prévois des thématiques d'actualité en termes de doctrine militaire ! Et je vous prévois aussi des vlogs, mais sous un autre format, plutôt sous une forme d'interview avec d'autres personnes ! Enfin, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets en cours, c'est pour ça que je vous dis que, les gars, le mois de... le mois de juin, je me le chie pas ! Eh, je me le chie pas, les gars, le mois de juin ! Exige la commande, Raptor ! Enfin, le deuxième écran ! Ouais, ouais, non, franchement, il était temps d'évoluer, hein ! Les Portugais vont lancer des morues sur les Espagnols ! Ah, là, on va construire des petites... on va leur lancer du béton, les gars ! Ha, ha, ha ! Eh, en fait, le Portugal, il me semble que dans mes vieux souvenirs, je l'avais déjà pris une fois sur HW4, mais ça date de ouf ! Pareil, le Portugal, les Malus, c'est une dinguerie ! Attendez une minute, je n'ai pas encore le titre de la Prési ! Bah oui, en fait, je sais pas trop, le truc, c'est que si on est Portugal monarchiste, les gars, on aura le Brésil avec nous, ce sera notre puppet, mais après, on fait quoi ? À part, euh, boire du jus d'orange ! Non, j'rigole ! C'est quoi, la suite du programme ? Ok, est-ce que... Ok, ok, ça spam plus le notif, ok ! L'Opération Portugal a skip, on s'en fout du foot ! Euh... Salut, Sarge ! T'as pas honte de ne pas regarder la finale de la LDC ? Ouah, ça aurait été le PSG, ça aurait été un club français, bon, bon, bon... Allez, franchement, pronostic, pronostic qui gagne la LDC, les gars ! Si Manchester City perdent, rappelle-toi ce que t'as dit, Dadamo ! Bon, euh... Est-ce qu'on est un historique ou pas ? Ouais, on va peut-être mettre un... Oh, si on ne met pas un historique, c'est que le bordel, vas-y, on va mettre un historique ! Et mode Iron Man, comme ça, on ne peut pas tricher, allez, go ! Go envahir le monde avec les brouettes ! Ah, les gars, on va leur lancer du ciment, ils ne vont rien comprendre ! Salut, Sarge, tu penses aller sur Kick un jour ou tu penses rester sur Twitch ? Moi, pour l'instant, je suis fidèle à Twitch ! Déjà, j'essaie de faire ce qu'ils m'ont demandé pour être partenaire Twitch et être officiel, et après, normalement, moi, franchement... Il y en a beaucoup qui demandent, est-ce que Twitch, c'est du vol, euh... comparé à ce qu'ils prennent, genre, sur les donations et tout ? C'est limite ! Genre, disons qu'ils ne se font pas chier, mais je ne dirais pas qu'ils nous volent non plus, vous voyez ce que je veux dire ? Après, là, ce qui plaît le plus sur la nouvelle plateforme, je crois que c'est que les streamers sont rémunérés à l'heure, et ça, c'est une grande, grande nouveauté ! Le Portugal a un arbre propre à lui ? Ouais, bien sûr, le Portugal a son propre arbre ! Bonsoir ! Bonsoir, Stryker ! Comment ça va ? Sarge, j'ai des origines portugaises ! Oh non, il y a des portugaises dans le chat, là ! Roh, les portugais, on va pas se mentir ! Les portugaises, on va pas se mentir ! Pas mal ! Avec la résistance DLC, oui ! Ah, c'est que le DLC est la résistance ! Ouais, ouais, ouais ! Il y a beaucoup de français qui ont des origines portugaises en France ! Il faut la résistance pour la portugaises, c'est générique ! Sarge, c'est mon premier live sur ta chaîne ! Je me suis enfin décidé à venir sur ton Twitch après des mois à torcher ta chaîne YouTube ! Bienvenue à toi, Yuski ! J'espère que ça va te plaire ! Moi, je dis Ronaldo, la tête du pays, on est là ! Sarge en a enroulé biannique portugais aussi ! Pauvre l'arbre portugais, béton, béton, béton ! Tu construis des maisons après avoir peu pète le Brésil ? Ouais, ouais, ouais ! Le Portugal va avoir beaucoup de boosts de production ! En vrai, Manchester, il y a Kevin, mais je suis italien, donc... Ha, ha ! Non, franchement, City, ils vont gagner l'argent ! Ok, ok ! Si vous deviez choisir des origines... Olé ! Christophe qui offre un prime à Yuski pour fêter sa bienvenue ! Eh ! GG Yuski qui reçoit son nouveau prime de la soirée ! Ça fait plaisir ! Il ne s'arrête jamais ! Christophe, il s'arrête jamais ! Il est à fond ! Merci à tous pour les dons, les gars ! Merci à tous pour le soutien ! Merci à tous pour la force que vous envoyez en ce début de mois de juin ! Ça fait plaisir ! City, ils sont dans le mal actuellement, tu trouves ? Mouais ! Mouais ! Mouais ! Il est millionnaire ! Tu parles ! A la fin du mois, les gars, il y a... Il y a Macron qui vient à ma maison et il prend tout... Il prend tout mettre cher et il s'en va ! Ça va mal pour City, ils ont perdu De Bruyne ! Mouais ! Je disais, les gars, ceux qui ont pas d'origine... Si vous deviez avoir des origines autres que françaises... Genre, vous êtes français mais avec des origines, vous choisirez quel pays d'Europe ? Je reste en Europe. En vrai, moi, je serais chaud, je prends des origines allemandes, polonaises ou norvégiennes. Genre un bail comme ça. Suédois, c'est trop surcoté. Moi, je préfère Norvège. Moi, je suis d'origine côté du Portugal. Hé ! Il y a un bandoneur qui riposte avec un nouveau sub offert ! Aucun s'est claqué l'Europe. Non ! L'Europe, c'est magnifique ! L'Europe, c'est magnifique ! Aucun s'est claqué Saint-Marin. Ouah, Saint-Marin, Suisse et Portugal. Suisse et Portugal, je suis déjà parfait des origines italiennes et espagnoles. Donc, bon... Ah, excuse-nous, excuse-nous, excuse-nous strikers. GG, GG, merci pour l'abonnement ! GG à ceux qui ont rempli les pubs, les gars ! Abandonnant avec Christophe, c'est quelque chose. Ah, c'est vraiment quelque chose, ces deux-là. Bon ! Alors ! Les gars ! Mariage royal. Va falloir partir à droite. Hum-hum. Le retour de Eduard. Eduard. On veut Eduard au Portugal, nous. Soulèvement. Monarchiste brésilien. Empire brésilien. Ah ! Ouais, donc en fait, il faut clairement speedrun à droite. Mouais. Non, ça va, il a pas l'air trop compliqué l'arbre économique. Oula, ça fait fou l'infrastructure, ça ? Porto, une infrastructure ? Ouai... Est-ce qu'on a beaucoup d'usines avec le Portugal ? Est-ce que... Est-ce que les Portugais construisent vite ? Quelle question. Oh, quoi que... Oh, putain, merde, non ! Oh, bah non ! Ah ! What the fuck ? Ah oui, non, ça pue la merde, en fait. Oula ! Eh ! Abandonor qui offre un abonnement à Léo Labinch ! Oh là là ! C'est la fête des subs ce soir ! Origines ukrainiennes et polonaises pour être en raccord avec la belle famille. Roh ! Ukrainiennes, polonaises... Ça, Marie ? Euh, je te cache pas que c'est pas mal. On est 130 en live, les gars ! Abandonor Christophe, des gros GGE qui offrent full sub ! Grâce à Christophe et Abandonor, depuis tout à l'heure, les gars, vous n'avez plus les pubs ! Ça, c'est cool ! Les clichés, euh... Vous arrêtez, ZP, ils font un bonus plus 70000 de construction. Ils font... Ils font un bonus plus 10000 de construction. Oh, 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 oh ! Ils construisent... La maison a spawn en deux secondes. Ah, c'est des clichés gentils, regardez. C'est... C'est comme si on disait que là, à Paris, ils mangent de la grenouille. Bah oui, ils mangent de la grenouille, les parisiens, genre... Y a-t-il des mangeurs de grenouilles dans le chat français ? Ah, ah ! Les clichés de merde ! Ah, c'est pas méchant ! Et puis, euh... Ouais, c'est une fierté, franchement, d'avoir la construction rapide. Les clichés. Sarge, euh... Talangola ! Ah oui, on a nos... Nos colonies ! Ah oui ! Ah oui, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut sur les Portugais, les gars. On peut dire, ouais, Portugal, le petit pays et tout. Ah, je suis désolé, hein. Franchement, les Portugais, ils ont une super histoire. Ils ont... Ils ont pris le Brésil. Genre, t'es mal à la taille du Brésil, t'es mal à la taille du Portugal. Ils ont des colonies en Afrique, en Amérique et en Asie. Eh oui, les gars, le casino de Macao ! Héhé ! Bien sûr ! Les Portugais, c'est des peuples d'explorateurs. D'ailleurs, les gars, le drapeau portugais... Euh... Alors, les Portugais, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que le rond jaune, ou le bouclier qui est sur le drapeau du Portugal, c'est par rapport aux explorateurs à l'époque de Magellan. Ah, attends, je sais pas si Magellan, c'était en portugais, mais à l'époque... Angola, Mozambique, Macao. Eh ouais, la baguette ! Avant, le Portugal était assez puissant, mais bien sûr, c'est un peuple d'explorateurs. C'est un peuple fier ! Les Portugais sont très fiers de leur pays, ils ont raison, ils sont très fiers de leur drapeau, hein. Va dire à un portugais que c'est un espagnol. Ah ! Il va pas kiffer la blague. Je vais très très bien, j'ai fait l'Empire Romain en 41, et toi, tu as perdu en quelle année ? L'Empire Romain en 41 ? Non, c'est le blason bien déval ! Christophe qui offre un abonnement ! Et GG ! Euh... Sarge, on s'en branle de ton anecdote. Oulah, oulah... Marie, baisse d'un ton, s'il te plaît. Et tu vas faire quoi avec ces colonies ? Bah, au moins on peut les exploiter, c'est à plusieurs francs, tu vois ce que je veux dire. GG encore à Christophe qui offre un abonnement ! Euh... Franchement, c'est ce que je dis à chaque fois. Genre, Portugal et Espagne, c'est décevant. Deux pays d'explorateurs et tout. Genre, avec une histoire incroyable. Et euh... Quand tu vois comment ils sont au XXème siècle, Portugal et l'Espagnol... Piiiiiii... Genre, c'est tellement dommage ! Tu dis, mais ça, c'était des nations majeures avant en Europe, ça, hein. Tu trouves que les Portugais sont fous, les Pays-Bas ont déjà défoncé la France et l'Angleterre en même temps, et l'Empire Espagnol... Ah ! Non mais ça, c'est un autre sujet, les Pays-Bas. Rien à Enricus, là. Ohlala ! Merci beaucoup pour le sable ! GG pour le sable ! La France mange des grenouilles et l'Allemagne mange la défaite ! Ha ! Ha ! Euh... Les Allemands, euh... On n'a pas dit ça aux Allemands en 1870. Attention ! Bétonnière et Paella aujourd'hui ! Les exploiter, bravo ! Démonétiser ! Oh ! C'était les boss de l'Europe à l'époque ! Perso, quand j'ai mangé des grenouilles, j'ai failli vomir ! Moi, j'ai jamais mangé... Enfin, je sais même pas si j'ai déjà goûté de la grenouille ! Bon, bref, les gars ! Etant donné que nous avons vocation à nous étendre avec un petit pays... Il y a plus de 6 subs en une soirée, les gars ! Merci pour les chers, merci pour les subs ! Ça va repartir sur un petit train de la hype, les gars ! J'ai essayé d'épingler les subs, j'ai essayé d'épingler les chers ! Ça fait plaisir, les gars ! Serge, t'as vu la vidéo de l'arbre finlandais ? Non, j'ai pas vu à quoi il ressemblait, l'arbre finlandais ! Bon, bah, let's go, les gars ! Euh... Estro Novo ! Estado Novo ! Allez, let's go, let's go, let's go ! C'est parti ! Au niveau des recherches, les gars ! Cheat bétonnière ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Euh... Bon, on va faire des convois et on changera après ! Bon, bah, on a deux usines militaires, ça c'est pas ouf ! Serge, tu voulais choisir des origines en Asie, ça serait lesquelles ? En Asie ! Ah, coréen ou japonais, hein ! Arrêtez les clichés, c'est fatiguant ! Mais, Matteo, y'a que toi qui le prends mal, hein ! Franchement, on rigole, y'a rien, c'est tranquille, hein ! Mais maintenant, j'ai juré la grenouille fleur trop bon ! Mais bien sûr que c'est bon, la grenouille ! Les gars, les clichés, c'est pas méchant, au contraire, c'est même drôle ! On est là pour rire, hein ! Un Twitch, faut pas croire que c'est trop sérieux ! Serge, t'as un rire d'antagoniste ! Ah, les gars, mon rire ! Si j'étais un méchant dans un jeu vidéo, les gars, je serais qui ? Ha ha ! Je crois que certains ne seraient pas d'accord avec toi, concernant les explorateurs espagnols comme Cortez et Pizarro ! Eh ! Abandonneur qui offre un abonnement à Stings ! Eh ! C'est fini pour les subs ! Croisade ! Fais... Fais l'accent portugais ! Non, arrêtez, on va me dire qu'il y'a encore trop de clichés ! GG ! Et quoi, qu'est-ce qu'ils ont, les explorateurs espagnols ? Euh... Comme... Cortez... Cortez, il est très connu, les Pizarro ! Oh, yo, 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 yo ! Let's go, let's go ! Allez, on avance, on avance, on avance, les gars ! C'est parti ! Hop ! On croise la flotte ! Et on se développe ! Est-ce que j'ai des troupes ? Attends, j'essaie de... Eh oui ! Eh, j'ai full troupes ! Et encore Abandonneur ! Encore Abandonneur ! Encore Abandonneur ! Encore Christophe ! Encore Abandonneur ! Christophe et Abandonneur qui vont péter plus de 10 subs ensemble ! Si tu veux un vrai rire de méchant, je peux te le faire ! Ah ouais ? Et ce serait de... Quel style de méchant ? GG ! Tu sais quoi faire pour une prédit ? Euh... Bah, je sais pas si on sera en guerre contre l'Axe ou les Alliés, c'est ça le truc qui me fait douter en fait ! Je sais pas qui sera notre ennemi ! J'ai le même rire que toi, le secret c'est d'inspirer en rigolant ! C'est peut-être un peu comme ça ! Mais please, stoppez les offres de subs ! Vous avez tant d'argent à dépenser ! C'est vrai que là, regardez le chat, on a l'impression qu'on est une communauté du Luxembourg, Genre tout le monde est sub, tout le monde est... Vous n'avez plus de pub messieurs, excusez-moi ! Ça se trouve, tu seras en guerre contre les deux ! Euh... Techniquement, il y a plus moyen que je sois en guerre contre les Alliés ! Si tu as... Si tu as moins de 60% de stabilité, tu auras une guerre civile quand tu resteras à la monarchie ! Ah ouais ? Bon, je suis à 80, pour l'instant ça va ! Pas Luxembourg, Suisse ! Oh ! Ah, mais les Suisses, on va encore dire que c'est trop cliché ! Bah t'es haut ! Oh, voyons ! Bat 3 Majors, Power 2 ! Ou un rire de méchant façon Bob Lennon ! Bon, vous m'avez pas redit ? Si j'étais un méchant dans un jeu vidéo, je serais qui ? Enfin, dans un film, je serais qui ? Ah, je me verrais bien ! Vas-y, moi je peux... De toute façon, moi je peux pas être méchant les gars, je suis tout gentil ! Je suis un... Si je suis dans Mario, je suis un Toad ! Ah 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 ! Hey ! Let's go ! Abandonneur qui offre un abonnement à Arthur ! Arthur qui vient d'apprendre son sub, son prime ! Yeah ! La communauté ! Arthur qui dit moi j'en ai ! Bah voilà, il y en a plus ! Il suffisait de demander ! Oh la 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 ! GG ! Les gars, on est à plus de 15 subs depuis le début du live ! Quoi ? Comment ça je suis le pingouin dans Batman ? Comment ça je suis le pingouin dans Batman ? Mais euh... Je fais un petit 54 kilos vos minutes, je suis le pingouin dans Batman les gars ! Ça va pas non ? Ta stabilité va descendre avec les premiers focus monarchistes ! Ah ! Là, ça me fait de la plus 10 d'usines civiles ! Putain, bizarrement j'ai un bonus de construction sur les usines civiles quand je fais des usines militaires ! C'est malin ça ! Euh... Déjà on se met dans du libre-échange, j'allais dire peut-être... Oh la 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 ! Non ! Il est là ! Le chef ! Le chef du RP les gars ! Comment ça va Frost ? Comment tu vas ? Bienvenue à toi ! T'es à l'armée Frost ou pas ? Eh j'étais tellement déçu de pas t'avoir vu sur le Gmod Frost ! Sans toi c'est pas pareil Frost ! Sans toi c'est pas pareil ! Comment ça va ? Bienvenue à toi ! Serge va redevenir riche ! Pas sûr que peu de victoires au début de l'année ! Serge m'offre un abonnement sur mon deuxième compte MDR ! Le pingouin est pas obèse ! Disons qu'il mange bien la cantine le pingouin ! Technocrate vitesse de recherche plus 5 ! Ah ouais ! Why not ! Allez on va tout mettre dans du libre-échange la vitesse de recherche les gars ! Ouais désolé je passe mon brevet de parachutiste ! Ça va t'as fait ton premier saut en parachute ou pas Frost ? Alors pas trop de stress ! Serge d'ailleurs j'ai ma commande pour ma description sur le live ! Alors c'est une... Attends ! C'est quand t'arrives ou c'était une commande ? Envoie-moi un MP il faudra que je le fasse à Striker ! Ça se passe bien ! Abadhonor merci tu régales tout le monde ! Abadhonor et Christophe à eux deux c'est les giga-chad ! D'ailleurs Abadhonor t'as reçu une demande par mail ou pas concernant l'évolution du Sénat ? Serge pour l'après-dit battre deux puissances majeures ! Oh ça devrait passer euh... Je le fais lundi ! Tu stresses pas Frost ? Putain ! Elle est grave courageux les gars ! Futur parachutiste ! Salut j'ai raté quoi ? Bienvenue à toi Maxence ! Ok on est 144 en live les gars ! Donc là on a fait la priorité pour partir sur de la monarchie ! Maintenant en mariage royal ! Il va falloir que je fasse très attention à la stabilité apparemment ça va se casser la gueule ! J'ai un bonus pour faire du civil mais vas-y moi je veux pas de civil je veux du militaire si ça dégénère ! Allez allez pendant que je suis en économie civile ça c'est pas ouf ! On va voir si ça peut changer ! Oui Sarge le chef t'inquiète ! Et alors t'as semblé trouver un poste à ta convenance à Abadhonor ou pas ? T'aurais une guerre civile ! Là j'ai 84% de stabilité ça va pour l'instant ça va ! Pour l'instant ça va ! Salut à tous les gars ! Attention Sarge ! Non je fais pas de la plongée et de l'apnée moi ! Euh tu vas la sale un peu ! Les gars ça fait quoi si on prend un abonnement ? Prime ! Si tu prends un prime t'as plus de pub mais là comme t'es déjà sub... Attends on a quasiment toute la commu qui est sub ! En vrai ça va pour l'instant ! Mais je pense qu'une fois dans l'avion les vibrations, le bruit des moteurs et les 400 mètres de vide vont me faire changer d'avis ! Ah c'est clair ! On dit que l'astuce c'est de pas se poser de questions au moment du saut genre faut faire le vide dans sa tête et faut y aller d'un coup ! C'est ça ou pas ? Sargento voce mordé ! Attends ! Sargento voce et omelor ! Sarge tu es le meilleur en portugais ! Oh yeah ! Sarge 3 puissance majeure à battre comme objectif pas moi ! Euh... Coucou Sarge comment ça va ? Ça va et toi fifou ? Hilaire président de Mexique ! Bonsoir bonsoir Bétamèche ! Ah c'est quoi c'est ? Bétamèche ! Ah Bétamèche ! C'est dans les minimaux et ça date ça ! Président Mexique ! Oh putain les gars ! Eh je vois trop le chat maintenant je suis trop tenté de tout lire ! Ouais les gars pour combien de chair j'appelle une portugaise en live et je lui demande de parler portugais ? France, Italie finito ! Il n'y a pas de guerre civile il y a les royalistes portugais je les fais plein de fois ! Sarge si tu perds on va tous vivre en Arabie ! Bon ok on avance pour la restauration de la monarchie ! Donc là on a fait le mariage ! Ou on va faire le mariage le retour d'Edouard ! Stabilité de base moins 20% ! Ah ouais là c'est chaud ! Il n'y a pas un petit mec qui va me faire de la stabilité le bon vieux ? Il me faut lui là le traditionnaliste ! On paye combien si on prend un prime ? Je crois ça va être dans les 5-10 euros un truc comme ça ! On peut épingler la Présisarge arrive à faire l'Empire du Portugal ! Ça me paraît simple mais ouais vas-y si tu veux ! Je ne sais pas j'ai un cadre qui m'a dit que ça fait 4 ans qu'il saute les yeux fermés à cause de la peur ! Ah ouais ? Ah je pense que c'est ça faut pas se poser de questions ! Ça va faire bizarre cette sensation de vide mais en tout cas Frost... Toute la communauté derrière toi rend nous fier et hâte de te revoir en RP les gars ! Pour ceux qui ont connu Frost en RP il s'appelait Otto Von Blitz ! Ah c'était un plaisir d'avoir démarré le RP avec ce mec là ! Mon chef c'est un ancien para du 14ème, il m'avait raconté que soit t'étais chaud et t'avais juste envie de sauter, soit fallait pas réfléchir et y aller ! Ouais je pense que c'est ça en vrai ! À moins que t'es vraiment en mode bas les couilles je saute mais à mon avis l'instinct revient vite ! L'Empire des maçons ! Après l'Empire macédonien, l'Empire maçonnien ! Non franchement moi je dis respect au Portugal ! Allez attention les gars ! Edouard est sur le trône et je parle pas des toilettes ! Ah il est drôle votre streamer sur Twitch ! On est 150 les gars ! On est 150 ! Lol bordel de là ! Serge est-ce que tu sais, est-ce que tu envoies les dédicaces ? Merci d'avance ! Ça fait plusieurs mois que les dédicaces sont attendues avant arriver d'un coup les gars ! Je vous dirai que c'est good ! Serge ça me parait simple mais ok Serge en 39 ! Bon les gars on peut, on a peut-être perdu au Brésil mais on va tenter Lisbonne ! Tu as vraiment un humour à chier ! Oh Fred arrête ! Fred tu rigoles que quand tu pètes toi ! C'est sûr qu'à partir de là... Serge t'aurais dû t'habiller en vert comme les portugales ! Faut que je mette une tenue verte là ! Je me suis dit les gars, tour de France, maillot jaune là ! L'Empire des maçons, francs-maçons, macédoniens ! Oh putain ! Il y a trop de masse dans ce que tu dis ! Ok, ça c'est pas mal ! Allez on fait de la construction ! Allez, viva le Portugal les gars ! Hello there ! Ok, comment ça va Frido ? Bienvenue à toi ! Mathéo non vert ! Faut que je me mette un t-shirt en vert ? J'ai un t-shirt en vert si vous voulez ! Y'a pas les 24 heures du Mans ! Hey ! Y'a tout aujourd'hui pour pas qu'on regarde mon live ! Y'avait la finale féminine Roland-Garros, y'a la ligue des champions, y'a les 24 heures du Mans ! Wesh ! C'est quoi en ce moment ? C'est la fête en France ou quoi ? Ok, le retour d'Edouard ! Ah ! Les gars j'ai plus beaucoup de stabilité ! Enfin j'en ai 60 ! Pfff ! Oh la stabilité elle se casse la gueule hein ! Cause monarchiste portugaise ! Ok, faut que j'ai moins de 40% de... Faut pas que j'ai moins de 40% de stabilité ! Ok, on va essayer de garder la stabilité ! Y'a un tchad qui a mis 10 sur non dans la presi ! Oh, c'est toi striker ce tchad ! C'est l'anti-Sarge, la guerre civile espagnole ! Oula ! Attends, Sarge arrive à faire l'Empire portugais, oui ! 29 000 points ! Non ! 10 points ! Bah non mais l'Empire portugais les gars, c'est easy win ! Franchement, je peux pas me chier ! Genre je pense pas que je peux me chier ! Après je sais pas à quoi ça ressemble l'Empire du Portugal exactement ! Mais normalement les gars, y'a pas de soucis ! Est-ce que je peux envoyer des volontaires ? Non ! Bon ! Allez ! La cause monarchiste portugaise les gars ! Oh la 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 ! Nan apparemment j'ai jamais visité le Portugal les gars ! Ça va être un très très beau pays ! Je suis déjà allé en Espagne vite fait genre à la frontière ici ! Mais euh... Y'en a déjà qui sont allés au Portugal ici ou pas ? Montre les territoires que tu dois prendre pour former l'Empire portugal ! Ah oui ! Exact ! C'est ça alors la question ! Et bien je ne sais pas ! Et elle s'est pas encore indiquée ! Ah ! Oula ! Euh... Stabilité de Donadaire, je perds de la stabilité, c'est peut-être pas une très très bonne idée ! Faut que je gagne du soutien à la monarchie ou on est déjà pas mal ? On est déjà pas mal à soutenir la monarchie les gars ! Ça va, ça va, ça va ! J'suis déjà allé à Sartrouville, ça compte ? Nan nan ça compte pas ! Sartrouville c'est pas le Portugal ! J'suis déjà allé à Lisbonne ! Oh ! J'ai eu peur ! Et c'était pas mal du coup là-bas ! Hé ! Dr Gould ! Comment ça Dr Gould ? Jamais allé au Portugal ou en Espagne ! Mais en Allemagne ou en Italie ? Oui ! Ah j'ai jamais été en Italie ! Dites pour El Venezuela ! Celle-là devait bien se passer aussi ! Ah ! Prions mes amis pour que l'Inter gagne ! T'as fait un pari sportif Marco ou non ? Salut ! C'est par les prios que tu refais l'Empire Portugais ! Ah bah c'est juste ça ! Ça va ! Comment ça va Nasty ? Bon Nasty le marketing est toujours en PLS mais on arrive, on arrive hein ! Bon je vote contre ! Quoi ?! Termikira ! Oserais-tu me trahir Sartre ? Si tu jouais des origines en Asie ce serait lesquelles ? Je t'ai dit Marie, origine en Asie, japonais ou coréen ? Sûr ! Je pense vraiment ! La mer au Portugal elle est sympa ! Tu te baignes, t'as des morues, il t'attrape le pied ! Bon, après vaut mieux que les morues soient dans l'eau que sur la plage ! Comprendra qui voudra cette blague ! Pour la fois c'était un jeu de mots, la mer en Portugal elle est sympa ! Bah je vois pas où est-ce que c'était le jeu de mots ! Je me souviens d'un live où on parlait d'un mec et on parlait que Salazar c'était son seul sujet de discussion ! Ah oui Salazar il regardait beaucoup les lives ! J'hésite à parier, non j'ai pas coco ! J'hésite à... c'était bref ! J'ai pas entendu j'étais parti boire une bière ! Oh ! Ok t'es au bar toi Marie ! Bah d'accord ! Corée et Japon c'est des pays nuls, Vietnam ! Oh ! Vietnam tu manges du riz, t'as du napalm dans le ventre ! Pour la première fois je vote pour toi ! Mais j'ai parié que 500 points ! Oh ! Marketing il a fait une crise d'asthme là ! Marketing il lui reste un quart de poumon ! Au lieu de te baigner dans un jacuzzi le Portugal se baigne dans leur bétonnière ! Ha ha non ! Horrible ! Horrible ! Mais non ! C'est horrible ! Ok euh... Restaurer la monarchie portugaise ! On a 61% de soutien euh... Attendez... Vous savez ce que je vais faire les gars ? On augmente la condition ouvrière ! Eh oui ! Eh oui les maçons portugais les gars ils vont... Je profite de mes vacances dans mon pays d'origine la Thaïlande ! Oh beau ! Et la raclette qui prend un sub ! Eh merci la raclette ! Il faut faire quoi ? GG ! Civil et j'ai fait m'arrêter là on est pas... La météo quand je suis parti en Angleterre elle était grise comme dans le Nord je me sentais chez moi ! Ha ! Merci beaucoup les gars gros GG la raclette ! Salut à tous les gars GG la raclette qui nous prend son premier sub ! Ca fait plaisir ! Merci à tous les sables ! Merci à tous les chairs ! Merci à tous ceux qui soutiennent ! Merci à tous ceux qui nous regardent ! On est 160 les gars ! On est 160 ! Allez ! Ca me parait pas mal ce Portugal ! Ok là on perd pas de stabilité ! C'est carré dans l'axe les gars ! C'est carré le S ! Je mangeais bien une... Je mangerais bien une moitié ! Une Portugaise ou une bière ? Ah ! Et des VIP ! Nooooon ! Dark Chigo les gars ! Qui active son VIP Twitch ! Ouuuh ! Alors attend faut que je check attend ! Le pseudo quand je peux faire ça ? Bon je sais pas si Christophe on arrive... On screen le pseudo ! On screen le pseudo ! Ok ! Dark Chigo qui devient un VIP Twitch ! C'est à dire que maintenant Dark Chigo... Oh ! C'est mignon ! T'auras un petit coeur ! Comme ça on te recaltera parmi les VIP ! Bienvenue Dark Chigo chez les VIP ! 100 000 points ! Oh putain ! Il claque 104 balles comme ça ! Bah c'est nul à chier comme prédiction du coup ! Bah je pense que ça va être trop facile la prédiction en fait ! C'est pour ça que j'étais pas sûr de la... J'étais pas sûr de la prédiction les gars ! Mais je pense que ça va pas être compliqué hein ! C'est juste en gros... Cliquer pour réussir la prédiction ! Est-ce que ça je sais cliquer les gars ! Vous me prenez pour un con ou quoi ? Bon ! En tout cas l'armée portugaise est très équipée ! On est très heureux ! Petit canon ! Petit anti-aérien ! Voilà ! Armée polyvalente messieurs ! Clairement je le fais tout le temps ! Je suis déjà allé à Lisbonne et Porto et Mursa ! Apparemment Lisbonne c'est très joli ! Mais la question est-ce que c'est la zone au Portugal ? Ça craint ou pas le Portugal ? Apparemment ça dit le fort ! Oh 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 ! On doit vraiment répondre à ta question ! Sarge tu sais pas de qui ce soir je suis à fond derrière toi pour une fois ! Bah oui non mais Fred ! Oh ! Royaume du Portugal ! Ah c'est pas encore l'Empire là c'est le Royaume ! Bon alors on a fait une monarchie les gars mais la monarchie elle est instable ! Dom Duarte Nuno ! Ah il fait de la stabilité Dom Duarte ! Ne pas oublier ! Revendique l'état de ces villes ! Oh ! S'occuper des fascistes ! Oh ! Soulèvement des monarchistes brésiliens ! Réunification des royaumes ! Putain c'est ça qu'il faut faire ! Hum... En vrai c'est pour l'instant c'est hyper simple ! Pour l'instant c'est juste... Savez-vous cliquer les gars ? Oh ça va ! Ne me prenez pas pour un con ! Ah par contre j'ai entraîné ma flotte depuis le début les gars ! Et comme j'ai entraîné ma flotte et bah maintenant je peux faire un sous-marin de haute qualité, de haute intensité ! Ça s'appellera... Comment il s'appelle le sous-marin portugais les gars ? Il s'appelle le... Le sous-béton ! Ah le mec il force ! On va dire cliché ! J'aime pas le foot alors personne ! Oh moi je suis City les gars ! Moi ! Provision pour attaquer l'Espagne après la guerre... Le suuuu ! Oh ! Oh ! Tout pour Ronaldo ! Les gars vous avez... Vous avez déjà vu ? Si vous voulez rigoler un bon coup ! Regardez la statue de Ronaldo dans l'aéroport de... Dans l'aéroport Cristiano Ronaldo ! Hey ! Le pro... Le pré-O-X ! Hey le pré-O-X ! Sarge est à la conquête du Portugal ! On est le Portugal ! Comment ça va ? Le pro-X ! Bienvenue à toi ! Et GG pour le Prime qui vient d'être activé les gars ! Sarge va faire l'Empire du Portugal ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui les gars ! Ok ! On fait nos sous-marins ! J'ai fait tapis sur Sarge ! T'as intérêt à gagner où j'ai fait... Où j'ai fait la route ! Et dans 30 minutes je suis chez toi ! Et je te suis... Rah ! Je te dois... Je te dois un très très bon resto déjà à Badenor ! Pour tout ce que tu as fait pour la chaîne ! Il y a des chances qu'il se foire quand même ! Non ! Non ! Non ! Les gars ! J'ai Doom Duarte ! Vous croyez que je vais me foirer ? Oh ! Comment c'est agréable d'avoir le chat juste à côté ! Genre... Avant je faisais ça ! À la fin du live je mettais une Minerve ! Ha ! Ha ! Ha ! On est 150 ! Le... Le... Bertolomeo Dias pour le sous-marin ! Le Bertolomeo Dias ! C'est quoi le Bertolomeo Dias ? Moi le sous-marin STP là c'est cliquer puis cliquer ! Bah oui ! Non mais ça va ! C'est pour ça que je vais pas mourir ! Le Messi t'es nul ! Oh ! Vous avez vu les gars ! Messi ! Il a pris... Il a pris son jet à Paris ! On se casse ! Il est parti où ? Messi à Miami ! Ah bah ça va ! Oui ! Mais le sous... Le sous-marin STP ! Et c'est marrant même quand tu fais des pompes Tu fais pareil tellement tu souffres ! Moi ? Les sous-marins renforcés aux briques ! Ha ! Ha ! Ha ! Le sous-marin pour qu'il aille sous l'eau Il le charge en briques ! Comme ça il descend mais après il peut plus remonter ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Le char tu l'appelles Cargloosh ! Oh non c'était cliché ! Oh le... Le Antonio de Cargloosh ! Qui a connu la chaîne Youtube ? Oh là c'est... Faut être ancien les gars ! Faut avoir plus de 15 ans ! La chaîne Youtube là du portugais Rho & Cut ! Oh c'est vieux ! Bref ! Je vais travailler ! Oh ça date ! Il va faire l'empire portugais Mais va-t-il maintenir avant la fin de la partie ? Ronaldo il est allé construire des infrastructures pour le pétrole arabe ! Ouais de ouf ! Ronaldo c'est devenu l'émir ! Et moi j'ai... Et j'ai moins de 15 ans ! Tu connais ou pas euh... Moi ? Ah tu connais ? Ok bon bah c'est que c'est pas encore trop démodé alors ! Putain ça date ! Le mortier flottant ! Ha ! Ha ! Ok euh... Empire du Brésil ! Alors... L'événement sous l'événement du marché brésilien survient si le Brésil n'est pas non-aligné... Il n'a pas une stabilité inférieure à 50% ! J'ai pas compris ! Oh le bâtard ! C'est fasciste ! Quoi ? Hein ? Pourquoi ? Hitler il a voyagé au Brésil ou quoi ? Puis ils font ça lui ? Merde ! Un petit souci là ! La guerre civile on s'en fout ! Fait le focus ! Oh je voulais que je me chie ! Le sous-marin appelle le briconneur ! Briconneur ! Mais nan mais... Me faites pas croire que tous les darons portugais vont au roi Merlin et tout ça ! Mais imaginez j'ai raté la guerre civile ! Si le Brésil... Attendez ! L'événement sous l'événement du marché survient si le Brésil n'est pas non-aligné... Donc je le fais maintenant ou pas la priorité ? Attendez on va se faire niquer parce qu'il aille vers une guerre civile ! Mais imaginez on rate la guerre civile ! J'en peux plus ! Mais non tu peux envoyer des troupes ! Regarde ta décision tu pourras augmenter le neutre dans le Brésil ! Bah oui c'est ce que je voulais faire ! Mais euh... Je crois on va faire ça ! Vaut mieux peut-être attendre un peu non ? Parce que là regardez la monarchie elle est pas ouf hein ! Regardez comment ça monte ! Oh comment ça monte ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Monarchie ! Monarchie ! Ok ! Salut à tous ! Attention les USA protègent le Brésil ! Mutinerie dans la marine ! Qui a piqué mes crevettes ? Quoi ? Hein ? Comme ça y'a des mutin... Y'a des mutins ! Et oh ! La mutinerie là on se détend les gars ! Euh... Ne pas oublier Oliveira ça on s'en fout pour l'instant ! Euh... Ça on enlève l'armée peu fiable ! Bah déjà on va faire ça ! Allez ! La résurrection de l'armée les gars ! Pour l'Empire portugais ! Ouai 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 ! Le seul mot que je connais en portugais c'est... Obrigado ! Le reste euh... Ouais je parle pas portugais moi hein ! Fais le focus ! Fais le focus ! Fais le focus ! Vous voulez que je me chie ou quoi ? Attendez qu'on augmente d'abord le soutien les gars ! Et après on fait le focus ! Euh... Balcalo c'est bien aussi pour un sous-marin ! Regardez là comment ça augmente ! Regardez comment ça augmente ! Comme ça au moins on aura des fidèles avec nous ! On torche du soutien au Brésil ! Plus la mort au début du game ! Et toi tu défends... Euh... Et toi tu défenses même si la guerre est foutue ! Tu penses ? Bon en tous les cas vaut mieux attendre un peu qu'on ait un fort soutien ! Bah vas-y après la priorité je le fais alors ! Serge la guerre civile est au Brésil et ils ont 5 dives ! Ne pas sous-estimer son ennemi les gars ! Ne pas sous-estimer son ennemi ! On voit des volontaires au Carlist ! C'est qui ça Carlist ? Y'a pas Carlist ! Y'a eux là les... J'allais dire les gitans ! C'est pas vraiment les gitans c'est plus les... C'est plus les révolutionnaires ! Ouais conseil d'Aragon ! Bah on veut les voir les Carlist nous ! Ok 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 ! Et oui tant qu'il arrive au Brésil... Christophe ! Qu'est-ce qu'il nous a dit Christophe ? Euh ils vont... Tu peux attaquer la Chine en envoyant des troupes à Macao au début de game ! Bon après en tant que monarchie je sais pas si je peux attaquer tout le monde comme ça ! Bon allez ! C'est bon les gars l'armée est prête à intervenir ! Hop là ! On est chaud ! Et bah maintenant... Petite priorité ! Et l'Empire du Brésil ! Les troupes alliées sont à Rio et les ennemis en Amazonie ! Serge la guerre civile brésilienne est la guerre civile la plus facile de tout le jeu ! Ah ouais ? Attends t'es de quel côté toi Golo Napoléonien ? Non c'est bon t'es du bon côté ! T'es numéro 1 ça va ! Ok bon bref ! On peut faire confiance ! Parce que je regarde parce qu'il y en a ils sont très influencés par la prédiction pour essayer de me faire avoir les torpilles c'est des briques ! Ça envoie des... des agglos ! Après les gars on va passer encore pour des... Pour des... Des gros jeux qui font des... Des amalgames ! C'est bon on a compris arrête de spam ! Moi le sous-marin STP... La guerre civile brésilienne n'était pas super facile ! Le Portugal de Serge c'est comme les USA ! Il devient de plus en plus puissant avec le temps qui passe ! Exactement ! Si tu te plantes dans les focus tu vas devoir le faire à l'ancienne... Faire à l'ancienne ton émoire ! Mon émoire c'est quoi mon émoire ? Quelle cette chose Fred ? En tout cas j'ai bien vu Fred que le RPG mode c'était pas ton truc hein ! J'avais dit comme j'aime pas le foot je ne supporte aucune équipe ! Ah ! Le gouache c'est du ciment ! Ah la gouache c'est du ciment ! N'importe quoi ! Allez la guerre civile arrive les gars ! Attention ! Coup d'envoi du classico ! Ok donc nous on est là ! Je suis en guerre contre le frérot ? Oui je suis en guerre ! Ok ! Alors là faut pas qu'il perde ses ports ! Ah je suis con j'aurais déjà pu anticiper le déplacement ! On envoie toute l'armée hein ! Tapis les gars comme au poker ! On a un maréchal ou pas ? Toi tu viens ! Allez les gars tapis ! On envoie José ! Ha ha ! Oh c'est cliché ça aussi ! On envoie José là il est chaud ! Ah les gars on mobilise toute l'armée ! Pfff ! Pour le moment t'es le Portugal enfin le Brésil tu commences pas à faire des dingueries tu tiens bon hein ! Il y a combien de divisions ? Me dis pas il en a 0 ! Non il en a 3 à 11 ! Ok ! Hé ! Jégé à tous ceux qui ont participé au train de la hype les gars ! Venez d'en sortir les emojis ! Il faut que tu loues et il faut que tu longes les côtes ! Là ça y est mon armée à part ! Ce que je vais même faire les gars c'est qu'on va aller au-delà de là ! On va envoyer des subs ! Bon attendez au pire ! Ma flotte ! Arrêtez de vous entraîner ! Voilà ! Le grand admiral les gars ! Attaque de convoi ! Allez hop ! Et on a encore un petit sub ici qui traînait ! Attaque de convoi ! Allez c'est bon les gars on est parti ! Notre marine est ici présente ! Ok mobilisation du Portugal ! Pour l'instant on est très bien parti ! On est très très bien parti ! Réunification du royaume ça on est pas encore prêt ! Là mon armée a plus la merde encore ou pas ? Non a plus la merde ! Par contre la monarchie elle est très instable ! Ah ! Bah vous savez quoi ? On va s'industrialiser maintenant ! C'est toujours pareil une fois que vous avez fini la branche politique Fuit la branche militaire et puis c'est good ! Euh... Allez hop mobilisation partielle ! On est parti ! Allez ! C'est bon ! Les Portugais aux embarcations ! Allez tenez bon tenez bon tenez bon tenez bon tenez bon ! Des garçons manqués vous êtes ! C'est trop un truc de meuf de pas aimer le foot ! La grande flotte portugaise par Brazil ! Bon après moi je comprends qu'il y en a qui aiment pas trop le foot ! Allez c'est bon ! On y va ! On se casse ! C'est vrai que j'aurais peut-être pu anticiper un peu et de me déplacer au niveau des îles ! Non ça va on avance on avance on avance les gars ! Allez ! Et on rame ! On rame ! On rame ! Serge y'a un focus pour corps le Mozambique et l'Angola ! Ah ouais que ça devienne des états nationaux ? Y'a du monde euh... En Angola ? Ah ouais putain un million de personnes ! Un million six ! Euh let's go ! Et là il arrive trop tard ! Nan 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 là les gars on va pas finir comme Rodgett on trace ! Ok y'a même des petits avantages sur les doctrines ! Voilà hop ! Etranglement du commerce ! On est très très énervé ! J'aime pas le foot je suis un mec je comprends pas autant de fric pour 22m qui courent derrière un ballon ! Ah ! Après ce qu'il faut prendre en compte c'est toute la communication qu'il y a autour et toute l'image des joueurs ! C'est surtout ça le truc ! Mais nan après vous avez le droit de pas aimer le foot ! C'est vrai que courir 3h après un ballon ça change la face du monde ! Oh ! Oh ! Oh ! Il faut des stars les gars ! Ok ! Euh... Face du mec qui connait rien au foot ni à son business ça a fait des vues à la télé ! Ouais c'est ça c'est très marketing hein ! Le business du foot les gars c'est un vrai vrai business ! C'est un vrai vrai business ! Bon un truc qui était à la mode avant et qui est plus du tout à la mode j'ai l'impression c'est les paris sportifs ! Oh ! Pendant une époque genre tous les jeunes se mettaient aux paris sportifs et tout ! Je sais pas si on a déjà essayé dans le chat des paris sportifs ! Mais finalement ça a perdu un peu en cote à partir du moment où certains ont perdu des grosses sommes et ont compris que ça rapportait pas tant que ça ! À gauche le focus mais le maintient pourquoi ? À gauche le focus mais fais-le maintenant parce qu'après faut deux ans pour attendre Sarge-Chef ! Euh... réunification du Brésil ou euh... le truc de l'Angola... euh... Le truc de... Attends... Voilà mon jeu qui bug ! Neymar il essaye de mobiliser... Aaah une mouche elle m'a frôlé j'ai mal ! Hein hein c'est ça ! Purée je viens de sortir des toilettes je sais pas pourquoi à un kilomètre à la ronde il y a des morts partout ! Des morts partout ? Angola ! Euh je vois pas qu'elle... Ah encore ça les gars ! Je vois pas ce qui prendra... Nan y a rien qui prend deux ans là on a fait ce qu'il fallait hein ! Allez c'est bon ça arrive ça arrive ! On arrive à Rio les gars ! Attends j'ai ouvrir ma fenêtre c'est une fournaise ! Vous pouvez noter l'outfit ! Shorts blanc, t-shirt jaune... J'arrive ! Voilà ! Oh c'est abusé les gars ! Il fait... Il fait 48 degrés ! C'est trop chaud là ! Hop ! Oh putain fenêtre grande ouverte ! Pouuuu ! Voilà quand les gens sont censés... Ils n'aiment pas 15 ans... Tac tac... Ok bon ! Allez les gars c'est bon on est reparti ! La caméra me floute pas SVP ! Merci de ne pas me floute ! Ok je pense que c'est bon ça devrait repartir ! Dites moi si je suis flou les gars ! Il fait 10 degrés chez moi MDR ! Ah ouais vraiment ! Gauche ! Gauche 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 ! Ça ? Pour Coral Angola et tout ? Ok bah vas-y je partirai à gauche après si il faut... La stab Sarge attention ! On est à... Oh oui putain merde 7% ! Est-ce que la condition ouvrière elle s'améliore encore ou pas ? Ah le PC commence pas à ralentir comme ça ! Allez on est encore en vitesse 4 ! Ok très bien c'est bon on est chaud ! Allez les gars ! Allez ! Là c'est match ! Là c'est le match ! On avance à Opolo et tout ! Ok là toute l'armée a se place ! Ok en fait c'est clairement une guerre civile ! En fait c'est pas une guerre civile c'est une guerre mondiale ! Ouais ! En fait vous aviez raison elle est ultra facile cette guerre civile ! Putain vous savez j'ai eu peur genre que ce soit en Amazonie et tout que ça prenne une plombe ! Oh bah non ! Allez speedrun, 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 speedrun ! Allez let's go ! Voilà je clique ! Savez-vous cliquer ? Non mais franchement les gars je vous dis je vais pas me chier hein ! Alors si je me chie il y a un problème on a encerclé ! Allez ! L'armée portugaise ! Allez ! Oh là faut... Faut pas aller chercher les portugais les gars ! On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal ! Ok ! Allumer le feu ! Euh il leur balance des briques ! Ha 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 ! Vous vous arrêtez jamais ! Après on va dire ouais c'est moi c'est moi ! Je n'ai pas dit ils sont quasiment... Ils ont quasiment personne en face ! Ah ouais non mais vraiment t'as raison ! T'avais raison ! Autant pour moi ! Excuse-moi d'avoir douté de tes capacités ! Sarge tu peux me donner des conseils pour pécho STP ? Rah ! Vraiment les gars ! La coupe de cheveux c'est vraiment le truc le plus important ! Bon je dis pas que ma coupe de cheveux est stylée loin de là mais... Après ça dépend hein ! Ça dépend... Quel est la personne... Quel est le profil de la personne à séduire hein ! Parce que bon les gars vu ma situation amoureuse euh... Inférieure ou égale à zéro en termes de valeur mathématique euh bon... Sarge le séducteur ! Rah ! Il fut un temps il fut un temps ! Bon allez très bien ! On avance ! On avance ! On avance ! On va à Récif ! Lol ! On va longer le Récif ! Le char portugais c'est une bête... Oh les forceurs ! Oh les forceurs ! Sarge... Sargette l'a quitté bien sûr ! Sarge tu peux me donner ? Euh... Ils ont des armes en briques euh... Maçon portugais plus 120 vitesse de construction ! Le pire c'est qu'on a des malus de construction les gars ! C'est inexplicable ! Ça c'est... c'est pas RP ça ! Ok très bien ! Nan... Quoi ? Je prends des terres ou pas ? Oh on va lui donner... Nan attendez les gars... C'est mon fantoche en plus ! Ouais vas-y prends, prends, prends... Il est avec moi ? Ah non c'est pas mon fantoche ! Ok ! C'est pas mon fantoche mais vas-y en vrai on va lui laisser ses terres ! Il les mérite plus que moi donc bon ! Démolation de l'économie ! Ah merde ! Là on a perdu le soutien à la guerre ! Ça c'est pas une bonne chose ! Putain que je me tape pas des réformes des retraites là ! Aïe 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 ! Bon euh... La guerre a été remportée ! Ok on peut tailler au pays ! Euh... Bon ça a été très très rapide ! On a pas encore l'Empire ! Notre empire est pas encore fait les gars ! Euh... Donne tout à l'Empire du Brésil ! Ouais c'est ce que j'ai fait ! Avec les portugaises d'infrastructures se construisent automatiquement ! Automatiquement ! Carrément ! Euh... Ok on est remonté en stabilité ! Ça un emplacement de recherche en plus ! Hum... Euh... On devrait peut-être prendre un... Je peux faire l'Empire ou pas ? Réunification des deux royaumes ! Comme ça ça retire la monarchie faible ! Allez ! On réunifie les deux royaumes les gars ! Allez l'Empire du Portugal ! Allez l'Empire du Portugal ! Comme ça après on mange les espagnols ! On veut manger les espagnols nous les gars ! Ok euh... vitesse de construction... Ouais 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 ! Là j'ai mise que sur mon industrie hein ! Les gars j'ai aucun bulle de militaire ! C'est full civil ! Euh... Fait la propagande puis Angola ! Pour l'instant les gars on enlève le malus ! Euh... Monarchie instable parce que ça fait trop de problèmes ! Regardez j'ai plus de stabilité ! J'ai plus de poids politique ! Nan nan ça pue la merde ! Allez ! Aba la monarchie instable les gars ! Les canons portugais ils ne tirent pas des obus mais des bonnes... C'est pas possible ! Oh mon dieu ! Déjà... On a des bonnes relations ou pas ? On va quand même améliorer... Un petit 100% ! Euh... On est 160 ! 160 en live les gars ! Merci beaucoup ça fait plaisir ! Ok pour l'instant le Portugal ça se passe très très bien ! Il est historique ou pas ce drapeau du Portugal ? Bleu et blanc ? Ouais je pense que ouais hein ! Ok 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 ! On fait nos usines ! Allez ! Unification unification ! Euh... Tu peux pas envers les pays d'Amérique du Sud et l'Espagne aussi ? Je pense y'a moyen de faire un truc comme ça ! Oui 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 ! Ah ouais c'était à l'Empire espagnol ? Euh... Non en fait ! Oui 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 ! Ah y'a peut-être moins que ça appartenait à l'Empire espagnol... Enfin à l'Empire portugais je veux dire ! Allez go ! Unifié ou pas ? L'Empire du Brésil accepte l'unification ! Franchement les gars je vous pose la question c'était possible ou pas ce genre de scénario ? Le gouvernement brésilien a sagement accepté de signer la proposition qui lui avait été envoyée quant à l'union entre nos pays. Le Royaume-Uni du Portugal et du Brésil se relève donc se concentre à la vérité du roi Dom Duarte Nuno. Puisse-t-il amener puissance et prospérité des nations ? Oui ! On aura dû poser la question à SMD s'il était là mais je suis pas sûr qu'en tant que Brésilien il se sente très portugais. Royaume-Uni du Portugal et du Brésil. Ok. Donc en fait là clairement j'ai mon empire du Portugal non ? C'est pas encore l'empire du Portugal ? Peut-être pas encore. Amérique latine revendique, l'Uruguay revendique, le Paraguay revendique, la Mésopotamie. Il s'est cliqué, GG. Serge le focus c'est l'Uthoroc pour les corps. Mais il n'y a pas deux ans à attendre pour... Politique d'assimilation coloniale. Franchement c'est peut-être même pas la priorité j'ai envie de dire de l'assimilation coloniale pour le moment. Il faudrait plutôt la recherche, je sais pas. Là notre prochain objectif c'est de prendre des terres. S'occuper du péril communiste. En vrai autant speedrun l'Amérique latine. Là on va taquer qui ? Uruguay, Paraguay... Ah ouais mais attends y'a un truc qui a un problème là. Euh... Non. Pas trop envie d'entrer en guerre contre les Etats-Unis les gars, c'est peut-être pas une très bonne idée. C'est qui la Mésopotamie ? Pfff... Ouais non. Ouais quand il s'en charge il aurait quand même pu perdre sans aucune raison. Non, avisez pas. S'il y'y a un à deux, pas non parce qu'il faut des gens qui prennent deux ans on peut aller spingler les SVP. Tu t'es fou, tu attaques les pays d'Amérique et merde il va falloir partager la nationalité. Ouais, 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 non on va... Merde je peux pas annuler quoi ? Comment ça je peux pas annuler ? Wesh. Je veux pas faire ça. Mais... Frérot. Je peux pas annuler. Bon c'est juste des revendications après c'est pas grave mais bon. Un petit peu triste tout ça. WTF 16 usines militaires ? Hein ? Comment il est développé le Brésil ? What ? Attendez je suis devenu giga chad là. On en parle que mon armée elle est devenue la meilleure du monde en quelques instants. Regardez. Oh bah ouais. Putain mais j'ai même plus besoin de me militariser. Bah euh... Go faire des routes. En plus on a nos ressources. Allez let's go les gars ! On part sur un petit build civil maintenant ! Regarde si tu peux prendre la Chine aussi. Euh... Est-ce que je peux déclarer la guerre à des pays là ? Non je peux pas déclarer la guerre, il faut plus de tensions mondiales. Bon. On va attendre un peu. Bon par contre revendications de l'Amérique j'aurais bien aimé. Serge tu connais ? Il me dit la neuf. Non c'est qui ? Mais bon bah pour l'instant il est impiquable notre empire. Bon à part le fait qu'on a pas de ressources c'est un peu gênant. Au pire je peux acheter ou pas ? Allez on va acheter aux Américains. Regardez ça ! Regardez ça les gars ! Qui va chercher des noises au Portugal ? Qui va chercher des noises au Portugal ? Allez on les attend. Et bah carré hein ! Là le seul truc qu'il me faudrait peut-être... Je suis en train de me dire c'est une aviation pour les futurs combats. On peut déjà commencer à rechercher notre chasseur. Amérique latine tout va bien. Technocrate... Construction d'une civil plus 5. Vitesse de recherche plus 5. Allez let's go ! On a de la vitesse de recherche. On est bon. C'est carré dans l'axe hein ! Sarge l'empereur portugais. Et oui logique. Il faut compléter la prédiction sur HF c'est fini t'as l'empire. Elle est déjà finie la prédiction. Non mais franchement c'était sûr hein. Ouais ils sont affaiblis en plus. Maintenant ce serait quoi notre objectif les gars ? L'axe ou les alliés ? Moi je vous dis les gars on va pas se mentir. Je crois qu'on va se mettre avec l'axe hein. Si on veut étendre notre empire, il y a moyen que l'axe soit plus intéressant. Offre le but les gars contre les pays communistes majeurs. Ouais on va éviter. Ouais. Ok ça c'est fait. Là je vais peut-être plutôt se développer pour l'instant. A moins que je peux attaquer direct euh... Ça ça revendique juste des états. C'est pas genre une dinguerie de revendiquer des états ça me permet pas de déclarer la guerre. Parce que là pareil ça revendique d'autres états mais ça déclare pas la guerre donc bon. En fait ça sert clairement un peu à rien. Je pense en terme de... De monarchie on a fait ce qu'il faut maintenant autant se développer hein. Développe à fond l'industrie et l'humaine power du Portugal et ouvre un front aux US. En vrai je pense qu'il y a moyen de faire ça. Clairement il y a moyen de faire ça. On va se mettre côté axe les gars. Je pense que la prochaine prédiction c'est est-ce qu'on peut battre les alliés. Et là c'est un peu plus tendu. Allez attention ! L'aviation portugaise qui arrive les gars. Euh... Fait l'Angola. Bonne nuit. Bonne nuit ultra-rex merci beaucoup de passer. Elle va péter l'Amérique. Je pense que la prochaine prédiction pour ceux qui vont lancer. Euh... Est-ce que le Portugal arrive à battre l'axe ? Il n'y avait pas d'autre idée de prédit. Euh... Non mais c'est trop facile de finir comme ça pour la prédit. Bah tu m'étonnes. Non mais c'est pour ça cette prédia c'était un piège hein. Allez minute pour faire la prédit. Est-ce que le Portugal va battre les alliés ? Les gars on va retourner les alliés. Nous allons imposer nos conditions monarchiques. Et on prendra l'Espagne dès qu'on peut. Là je peux pas encore lui déclarer la guerre. Oula. Oui 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 oui. Ok l'Espagne c'est fini. Allez on se développe ! On se développe les gars. On se développe. Portugal RP développé. Ok go go. Est-ce que je peux même arrêter ? Je vais même arrêter d'acheter des ressources comme ça. On construit à mort. Allez ! Ça y est les gars les portugais se développent. Attention. Attention. Sarge vraiment les alliés comme ça c'est facile de prendre l'Espagne. Mais à l'Espagne je pense ça sera avec personne hein. Dès que je peux je l'attaque. Dès que je peux prendre l'Espagne je l'attaque. Pétrole. Le problème c'est que là j'ai un gros manque de ressources. Mais au moins j'ai mon tungsten donc ça va. Et je les vends au pays du monde. A mon avis il doit y avoir plein de pays qui m'achètent des ressources. Plus 7 ouais. Allez ! Allez l'ingénierie. Ok hop on a la vitesse de recherche. Ça c'est quoi ? Ça fait encore des... Ouais. Ok. Monien de l'industrie. Non vaut mieux avoir des usines civiles hein. Industrie alimentaire. Allez. On bombarde de civils. On bombarde de civils. Là j'essaye de réfléchir pour mon premier avion. Allez qu'on est un bon avion. Euh. Qui c'est que je peux prendre d'autre ? Expert financier. Capital d'industrie. Usine civil plus 10. Allez. On mise tout les gars. Tout sur un développement. Sur un build civil. Ok très bien. Allez on a le build. On a le build. Sarge fait Angola parce qu'après il y a des gens qui prennent 2 ans. Mais franchement je te dis l'Angola c'est vraiment pas la priorité là. Faut qu'on se développe je pense industriellement. Parce que après avoir des effectifs nationaux ça va être pas mal. Mais regarde on a déjà ce qu'il faut. Franchement je te dis en terme de politique coloniale on verra ça après. Mais là je pense ce qu'il faut c'est développer le pays lui-même. Donc là je bombarde les usines et je pense ça devrait être pas mal. On est 171 dans le chat. Ça se passe comment là ? LDC Marco là qui gagne. Plus d'essence. Ouais mais c'est normal parce que je fais que d'entraîner ma... Ah non merde. Ah bah non. Pardon c'est pas normal parce que ma flotte elle sert à rien en plus. Ok. Bon bah ma flotte vous avez servi à rien. On est très fiers de vous. Oh j'ai la flotte brésilienne. Oh dinguerie. Grave bien. Ok. Pas mal. Pas mal. Ok. Bon. Très bien. On redéveloppe tout ça. C carré. Ça s'agrandit. Avec Sarge on a envoyé l'URSS lol. Bien sûr les gars nous avons de très grands projets. Ok. Est-ce qu'on arrive à battre les alliés ? C'est plus compliqué. Sarge bat les alliés. Si seigneur. En fait non. Fred ton pronostic développe tes colonies. Quoi ? Vous voulez pas la métropole ? Oh. Mais vous êtes tous de l'Angola ou quoi dans ce chat là ? J'ai une provenance portugale. Le BTP recrute. Viens t'engager. Allez. On a nos usines. On a nos usines. Ne rejoins pas l'axe des barques anglais. On va voir comment on peut faire ça. On va voir comment on peut faire ça. Ok. Usine civile. Usine civile. Usine civile. Allez. On développe full civil les gars. Le textile portugais. On est très très chaud. On développe ça. Mon avion il arrive. Allez. Allez. On aura un très très bon chasseur. Eh oui les gars. Eh oui. T'as des divisions au Brésil. Ah. T'as raison. Merci Hannibal. On va ramener tout ce qu'on peut. Ok. Oui. 26 divisions. Putain la vache. On est une bonne armée. Faut juste bien l'équiper maintenant. Division d'enfanterie. Hop. Anti-aérien. Petit canon. R215. Hein. Merde. Merde. On va appeler ça la garde portugaise. Let's go. Hop. C'est la garde portugaise les gars. R215. Ouais. En fait elle est un peu nulle la garde portugaise. Genre. C'est quoi toutes mes divisions là ? Ça c'est quoi ? C'est pas de la garde portugaise ? Allez. Tout devient de la garde portugaise. Une garde portugaise. Ça sert à rien d'avoir des petites divisions de merde. En vrai c'est de l'R215. Bon on va voir ce que ça donne. Allez. La garde portugaise les gars. Qui a besoin de matériel ? Très bien. Par contre j'avoue que là mon matériel... On n'a pas les ressources les gars. Ton conseil militaire pour l'XP et tes doctrines. Ah oui. Ça pourrait être pas mal ça. T'as raison. En effet. Euh. Vieille garde. 30. 30. Ah lui il fait 40. Ok. Allez les réformes. Les réformes. Les réformes. On veut des réformes. Et pas la réforme des retraites. Ok. Sarge. Fort côtier pour protéger des débarquements. Vous pensez qu'ils vont débarquer chez nous ? Ouais il faudra voir ça dans le temps. Par contre j'avoue que j'ai pas de matériel pour produire mes trucs là. Ouais c'est bien mon bulle de civil hein. Mais derrière là j'ai plus de quoi produire. Merde. Allez go. On fait des routes. On fait des routes. Allez. Mes usines. Mes usines les gars. On aura plus d'industrie que l'allemand. Putain mais le Portugal il est incroyable. Je pensais pas que le Portugal était si fort. Alors là vraiment les gars je vous dis je suis étonné. Pfff. J'aurais jamais cru que le Portugal il pouvait être si bon. Allez. Allez allez allez. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour la victoire. Sarge tu es isolé. Sarge tu es isolé. L'Axe pourra pas t'aider. Il y a le détroit de Gibraltar ça va être compliqué. On va entrer en Espagne. On va entrer en Espagne. Mais l'Espagne ils rejoindront les alliés. Donc vous inquiétez pas on va gagner. Accord de Munich. Ouais ouais ouais. Allez allez allez. L'industrie. L'industrie. L'industrie de Lisbonne. Ok. Go. Ça c'est fait. Alors ça c'est quoi. C'est pour les avions. On s'en fout un peu. Ça c'est quoi. C'est pour l'infrastructure. Bon je crois qu'on peut développer nos colonies maintenant à la limite. C'est ce que vous me demandiez depuis tout à l'heure. L'arbre portugais les gars il est génial. Zero Van je découvre un arbre qui est incroyable. Ne pas oublier Oliver Hans. Ouais mais ça j'aurais bien aimé. Les gars le meilleur plan. Vous me dites ce que vous en pensez. Là j'avoue vous êtes juste trop loin. On bat les alliés. Une fois qu'on a battu les alliés. On rejoint le comité terme. Et on bat l'Allemagne. Ça serait pas incroyable. Comme ça on devient la plus grande puissance du monde. Bon c'est un peu trop idyllique. Certains vont dire que je rêve un peu trop. Mais ça pourrait être pas mal. Euh oui voilà. Non. Parce que tu y croyais. Pourquoi j'ai voté victoire moi déjà. T'inquiète. Ok c'est quoi ça. Usine civile. Putain mais c'est quoi ces dingueries. Y'a que des usines civiles en fait. Une usine civile. Bon allez on va faire la politique d'assimilation coloniale. Ça peut être pas mal. Allez go go. Dès que je peux je lui déclare la guerre à lui. Putain. J'en ai marre. Je passe mon temps à faire des routes. Je peux plus construire ici. Allez c'est bon. Euh fut un temps tu y croyais mais plus maintenant. Quand tu bats l'Allemagne tu attaques les communistes. Serge le chef t'as plus d'essence. Ouais mais ça c'est pfff. Mes navires ils tournent pas donc on en regagne petit à petit ça va en vrai. Ok. Euh est-ce que je peux faire la... Non. Ça c'est fait. On veut juste des moteurs sur nos avions. Allez. Allez. L'aviation portugaise qui va arriver les gars. Superbe. Arrête du gardien de l'Inter. Toujours 0-0. Serge il faut que... Quel DSC pour avoir l'arbre portugais ? Euh la résistance. De ce que j'ai compris c'est la résistance. Ok. Doctrine arienne. Ok. Donc là il est en train de nous faire son vieux speech. Euh oui. Conférence de Munich. Ok go. Allez. On se fait de l'expérience arienne et de l'expérience terrestre. Très bien. Il ne manque plus que l'expérience navale mais c'est secondaire. Et les espions. Ah c'est vrai que je n'ai pas fait d'espions depuis le début. Ça n'est pas enregistré. 1-0. 1-0. Ah 1-0 pour Manchester. C'était sûr. C'était sûr. Non franchement je n'ai même pas fait de pari. J'ai mis trois cases si je perds. Je parie plus jamais si c'est en dessous de 99% de free points. Bonjour. Bonjour Small. Comment ça va ? T'as plus d'essence. Je sais que j'ai plus d'essence les gars. J'ai vu mais en vrai ça sert à rien. Ça remonte tout seul. Allez on fait la politique d'assimilation. Comme ça c'est fait. C'est sales anglais. Non mais t'as vu le niveau de City aussi. C'est incroyable. 175 en live. Merci aux 175 qui nous regardent. Oh yo 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 yo. Il y a là tout le beau monde ce soir. Putain la vache. Le nombre de modérateurs. Le nombre de spectateurs. Le nombre de VIP qui nous regardent. Ça fait plaisir les gars. Merci à vous tous d'être là. Ok. Poétique d'assimilation c'est fait. Faut que j'aille à gauche maintenant. Allez. Intégration. On va les intégrer. On va les intégrer. On gagne dès que son pays a capsulé. Pas si au final du final il a gagné quoi. On gagne dès que son pays a capsulé. Pas si il au final du final il a gagné. C'est à dire pas mal. Bien vu pour l'agence brique. L'agence brique. Ok. Allez. Une petite bombe. La portée. Ouais ouais. Et le moteur. Allez. Tout pour l'aviation les gars. Tout pour l'aviation. C'est un club aéronautique. Je t'aime Serge. Merci Bet. Ça fait super plaisir. T'as intérêt de gagner ce soir ? Parce que j'ai mis 6-4 points sur toi. Je vous ferai gagner de l'argent. Ce soir vous finirez la soirée en tant que riche. Euh. Bon bah mon Portugal il est un peu trop développé. On fait quoi ? Il y a des ressources au Brésil ou pas ? Oh il y a du caoutchouc. Euh. Ouais ouais ouais. Bon allez on fait nos infrastructures. Super. Ok on a encore un conseiller. C'est vrai que mon libre-échange là il commence à peser un peu. Allez il y a une expérience. On prend tous les conseillers disponibles. On fait nos usines. On fait nos routes. Ça avance c'est pas mal. Allez 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 allez. Eh franchement 50 usines civiles avec le Portugal j'aurais jamais cru. Pfff. Oui je compte finir la soirée en tant que riche. Rah. On compte sur toi Antonius. Sarge c'est le vocal qui est pas doué. Le vocal qui est pas doué ? C'est-à-dire le vocal. Sarge c'est le meilleur streamer chez 4 en vrai. Merci zombie c'est grave sympa. Gros coeur sur vous les gars. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui soutiennent. Ça fait plaisir. Oui Memel Reichelman. On connaît on connaît. Encore un conseiller. Allez. Hop le CUF. Allez. On vous intègre. Venez avec nous. Ok. Donc la priorité prend soi-disant 2 ans. Intégrer l'Angola. Ah oui pendant 700 jours. Ok. Bon allez on les intègre. Allez comme ça c'est fait. Ah une politique d'assimilation les gars. Ok. Euh. Armée coloniale. Ouais. 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 Ça fait des infrastructures là-bas. Routes et barrages et ponts portugais. Putain. Ce truc c'est... Infrastructures RP. Hum. Mon armée. Ah mais là pour l'instant y'a vraiment rien à faire. A la limite je peux déjà revendiquer mes états. A partir de 50% de tension mondiale je peux déclarer la guerre. On va revendiquer nos états et puis c'est bon. Eh franchement les gars on est trop chaud. On est trop chaud. On fait fou l'infrastructure. Tu n'as pas oublié. Et n'oublie pas de joindre l'axe où ce sera la catastrophe. Bah non. Bah non. Par contre le drapeau. Ouais le drapeau. On dirait un peu le drapeau du Brésil et du Portugal mélangé. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui les Brésiliens et les Portugais sont proches ? Je sais pas. J'aimerais bien avoir un retour de l'Olympus mais Portugais. C'est vrai que j'ai pas fait de cuirassé encore pour l'instant. J'ai pas de flotte. Allez 300 jours l'avion de 40. Je crois on va le rechercher. On va clairement rechercher l'avion de 40. On aura pas de blindés mais on aura un super avion les gars. Allez ! L'avion Portugais les gars ! C'est un missile ! C'est un missile ! Oh les gars. Vrai ou faux. Les Portugaises sont très jolies. Franchement. C'est pas mon style de fille mais c'est vrai que les Portugaises sont très très jolies. Mais les Portugais aussi c'est des beaux gosses en vrai. L'avion c'est ça qui compte. Grâce à ton tungsten Serge. Bah oui. Mais oui. Après c'est vrai que les chars c'est plutôt pour les chars la tungsten. Serge à quand l'envahissement de l'Espagne ? Dès que l'attention mondiale nous le permet on fonce en Espagne les gars. Yo j'ai arrêté quoi. En plus ça tombe bien je suis d'origine portugaise. Tu confirmes FNAF les portugaises sont jolies ? Non franchement je trouve qu'elles sont jolies. Ok. Allez on avance. Ne pas oublier Oliverance. Oui oui. Bah toi dès que je peux on verra Oliverance. Je suis sorti avec une Portugaise. Serge c'est à relativiser je trouve. Ça s'appelait comment Marco ? Les bombardiers ils lancent des briques. Non elles sont normales. Ah ouais ? Oh les gars les gars les gars. Par contre imagine le Portugal et le Brésil unifié aujourd'hui au niveau du foot. Ronaldo et Neymar dans la même équipe. Oh ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Euh mais bon après géographiquement parlant c'est pas très joli. Tu vois un Portugal qui est ici. Là t'aurais un gros pays ici. C'est comme si la France avait le Québec genre ce serait stylé. Vu que le Québec c'est énorme mais ça ferait un peu comme ça. Anaïs elle s'appelle. Ok la tarte à brique. La dernière petite question il y a un mode qui permet de rajouter des leaders. Il s'appelle comment ce mode ? Un mode qui permet... Any leader portrait. Vive le Québec libre Anaïs. Ouais 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 ouais. Bon euh... Est-ce qu'on reprend des usines ? Une minière. Ouais ouais. On peut développer des gisements miniers apparemment. Allez on fait les routes et les ponts. Non franchement là le bulle de les gars il est très très bien fait. Hum. Hop. 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 Ok go. Pourquoi pas le Québec qui possède la France lol. T'es du Québec basse d'ail ? Pfff. Imaginez une France canadienne. Oh non ça ferait trop bizarre. Non 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 non. Euh l'empire du Portugal s'étant jusqu'en Asie. Inde et Afrique du Sud c'est ce que tu comptes en faire. Bah franchement ouais hein. C'est vrai que je vous dis que les portugais c'est des sacrés explorateurs. Quand je vois le Portugal je vois... Euh... Je vois que la guerre péninsionnaire. La belle pelleteuse aux monosourciles. Ha 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 ha. Voix. Ouais 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 ouais. Après c'est comme partout on dit y a des jolis et des moches mais bon. Bon euh très bien les gars. Par contre j'aurais bien aimé avoir un petit bonus sur l'aviation. Le GMA. A priorité le GMA non atteinte. Euh non atteinte. Merde. Allez nos usines ! Nos usines ! Notre build. Sarge tu as envahi les us ou pas ? On verra. On verra si on arrive déjà à battre les alliés ça pourrait déjà être pas mal. Et après si on peut envahir les us, why not ? Pour contre le Portugal il est trop développé d'ailleurs. Eh il est trop développé notre Portugal c'est une dinguerie. Euh... Allez un mec sur les doctrines terrestres. Go. La Sarge industrie civile. Ah mais vraiment là je mets tout sur du civil. Euh... Fred j'en suis sûr que tu vas critiquer ce choix de faire du civil avant la guerre. Allez dès que l'attention mondiale nous le permet. On devrait peut-être former une armée. Allez ! Aux armes ! Tu pourrais faire des chantiers navals pour optimiser ta production navale. Tu penses que la production navale ça va être à prendre en compte pour la bataille d'Angleterre Fred ? On tente pas le parachutage. Ça t'attirait pas que moi autof Ribbentrop. Oui oui. Sarge, Sarge pourquoi le Portugal et pas l'empire mongol ? Bah parce que le Portugal il y a un arbre de priorité exprès. Les mongols c'est l'arbre standard il me semble. Donc c'était un peu pour ça. Ok c'est bon on a nos ponts. Industrie minière. Gisements de tungsten et gisements de chrome. Google chrome ça peut être pas mal pour l'aviation. On aimerait bien avoir Google chrome. Ouais ouais ouais. Propagande radio diffusée. Soutien la guerre plus 5. Ouais. Allez go la guerre arrive. On est bientôt prêt. Regardez franchement le build il est incroyable. On est très très bon les gars. On est très très bon. Ok. Allez on sort l'armée. L'armée qui se prépare. L'armée qui se mobilise. Regardez on a plein de troupes. Franchement ça va débarquer large. Il manquerait juste des parachutistes je pense et c'est bon. Allez. Notre grande armée. L'armée portugaise. Ok ils nous auront pas. J'ai une question. Pourquoi mongol c'est devenu une insulte. Ouah parce que c'est une expression péjorative quand on dit ça le mongol. Alors que de base c'est un pays mais. Ok. Go 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 go. Ça me parait pas trop mal. Entre dans l'axe si tu peux. Mais le problème c'est qu'ils veulent pas d'en aligner. Tant qu'on a pas une guerre commune ils voudront pas de moi. Hum. Il déclare et prépare sa guerre contre le Luxembourg. D'accord. Allez 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 allez. On est chaud on est chaud on est chaud on est chaud. Ok on va pouvoir se remilitariser dans quelques instants je pense. Ouais. Bon bah là. Alors là les gars. Attention la militarisation portugaise arrive. Oui oui l'industrie minière. On a. J'espère mon concepteur aérien c'est dommage. Allez. L'avion. Le grand avion portugais les gars. Go. Le jeu de mots. Le portugal a changé. Le foot c'est. Le foot ça rend trop raciste. Fais attention à ta stabilité elle monte mais elle peut descendre très vite. Oui c'est vrai qu'on a bien regagné ce serait dommage de la perdre. Ok. On arrive. Je pense que lui il va se mettre avec les alliés. Normalement il se met avec les alliés. Quoique s'il se met avec l'axe. Ça niquerait un peu mes plans s'il se met avec l'axe. Mais en tous les cas. Soit en jouant l'axe soit en jouant les alliés on va voir mais. Allez en vrai on devrait peut-être se rapprocher du Reichsallemand. Ouais. Vitesse de construction. Putain la vache. Allez go. Hydroélectricité. Ils ont des barrages hydrauliques au Portugal. Ouais ouais. Attends Danzig et déclare la guerre aux anglèches et attends l'Amérique du Sud. Bah là j'avais un objectif qui était revendiqué. J'avoue que c'est un peu pour ça que je le speedrun mais on va voir ce que ça donne. En fait ce qui serait chiant c'est que lui en tant que fasciste il rejoigne l'axe mais je pense pas en vrai. Il y a peut-être moyen mais il y a plus de moyens qui rejoignent les alliés que l'axe. Franco. Ouais. Pressurement sur le Benelux. On connaît. Ok. J'ai encore une armée qui arrive. Putain on a fou l'homme. Comment vous voulez qu'ils nous battent les gars ? Allez on a spam des dives. Ah. Nous manquons d'officiers. Lui 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 il a l'air vénère. Vas-y viens 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 viens. Allez go. Hop là. Hop là. Très bien. C'est fait. C'est choisi. On place tout. Je pense pas qu'à mon avis ils vont tenir au début les Espagnols. Les Espagnols on va les encercler ça va aller très très vite. Parce qu'après la guerre civile il est un peu une armée de merde lui en plus. Regardez ça les gars. L'offensive à grande échelle. L'Espagne ne tiendra pas deux jours. Si l'Espagne a rejoint l'axe j'ai un peu le sème. Serge pourquoi tu lances une colonisation en Afrique ? Tu lanceras une colonisation en Afrique ? Bah si on peut prendre quelques terres aux alliés why not hein. Allez. Regardez ça les gars. Le Portugal qui se place. Ils auront jamais autant d'effectifs que nous. On est trop nombreux. On est trop nombreux. On a le Brésil avec nous. On va prendre des petits conseillers terrestres. Logistique. Artillerie. Enfanterie vas-y viens 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 viens. Allez on a le calculateur. On est bon. On va préparer une petite nuque. Le mec il est dans l'abus. Ok allez. On arrive. On arrive. Ca arrive. Captation de la Pologne. Bien bien bien. Il y a même moyen que nos navires y servent pour une fois. Je vais ramener ma flotte. Par contre la flotte espagnole il y a moyen qu'elle soit plus forte que la mienne. Donc en fait je vais pas trop ramener ma flotte. Je vais plutôt la laisser là-bas. Ca passe ou pas les gars ? Oh large. Large. Franchement on peut pas la perdre. On peut pas la perdre celle-là. On a du fusil. On manque juste un peu d'artillerie. C'est un peu dommage. Oui oui les Pays-Bas ont rejoint les alliés. Très bien. Très bien. Très bien. Allez on prend notre Espagne. Danemark et tout le bordel. On est pas mal. Ma stabilité qui remonte. Mon moteur qui arrive. Impeccable. Notre hydroélectricité qui arrive. Impeccable. Et on a le moteur en étoile. Et les portugais c'est l'ingénierie aérienne les gars. Ingénierie aérienne. Retenez bien. Portugais. Ingénierie aérienne. Par contre j'ai pas juste de canon pour l'attaque au sol. Hop. Ca on va le faire. Ca arrive. Ok. Ce que les portugais rêvaient. Imagine l'Espagne rejoint l'Axe suite à une tension mondiale de 100%. Pour moi c'est plutôt les alliés qui vont protéger l'Espagne. Je le vois vraiment comme ça. Après je peux me tromper. Caption du Danemark. Ouais. Allez. Hydroélectricité. Par contre j'avoue s'ils rejoignent l'Axe on est un peu dans la merde. Ok. C'est bon on a le barrage hydroélectrique. Vitesse de conscience plus 5. Bon. Euh. Ca c'est pour l'aviation. On va le faire. Go. Pourquoi t'entraîner autant d'unités c'est plus négatif que bénéfique ? Entraîne des unités en petit nombre et protège tes colonies et tu pourras pécho les colonies alliées en Afrique. Ah oui c'est vrai que j'ai pas protégé mes colonies. Bon écoute on va reformer de la template un peu basique on va dire tu vois et on va aller défendre nos colonies. Putain on a une de ces armées. Ce qui est drôle c'est que je comprends pas pourquoi les anglais ne garantissent pas le Portugal. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi. Le Gamer Vasse. Le Gamer Vasse bienvenue à toi. Merci à ceux qui sont là on est 182 en live. 182 en live les gars. Les nations démocrates ne peuvent pas grandir les nations fascistes donc l'Espagne ne sera pas protégée par l'Axe. Ouais mais après il va peut-être demander à rejoindre les alliés. Par les alliés. J'ai peur qu'il demande à rejoindre les alliés regarde. Là à tous les coups il va speedrun les alliés. Sauf s'il fait rien. Ok on va tenter des encerclements. Oh la micro gestion les gars. Oh la micro gestion. A tous les coups il va rejoindre les alliés. A moins qu'ils restent neutres. Ce serait une dinguerie s'ils restent neutres. Les américains qui me soutiennent. Abba la démocratie. Ouais. Ok donc là il défend. Est-ce que je commence à justifier contre le Royaume-Uni ultérieurement ? Je prendrais combien de temps ? 30 jours. On va attendre d'être sûr de gagner en Espagne et après on commence à justifier. Qui t'a demandé d'attaquer toi ? Oula attendez. Ça me perce pas comme convenu. Oh je vois je vois. On se croit malin. Il a l'aviation peut-être. Et oui. Alors moi j'ai un petit peu d'avion. On va les sortir ici du coup. Dès qu'on aura percé à un endroit les gars. Dès qu'on perce à un endroit on exploite la faille et on fonce. Fais un D-Day. Ouah je pense pas qu'on aura Supremacy naval. Par contre je peux peut-être attaquer ses convois. Il y a peut-être moyen. Qui est le chef ? Allez chef c'est toi. On va couper ça par petits groupes. Allez harcèle moi ça toi. Oh allez ça passe ça passe ça passe ça passe. Toi hop on le counter. Voilà. Faut pas qu'ils avancent. Faut pas qu'ils avancent. Faut juste les bloquer. Go. Et merde. Tenez les tenez les tenez les. Non franchement regardez ça perce. C'est bon. En fait fallait juste faire une percée au début. Et je pense maintenant ça va. Oui oui. Speedrun est là vous aussi. Soyez un peu intelligent les gars. Ok ça va ça va ça va. Ok on a réussi à faire une première percée. Alors je pense on va pouvoir lancer l'assaut de masse. Là on prend notre temps vite fait. Pas trop non plus quoi. C'est bien c'est bien c'est bien. Petit mouvement de panique. On s'enfonce. Là en gros je suis juste en train d'épuiser son armée. Ouais pas mal. Vas-y go go go. Tryhard 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 tryhard. Allez on est bon on est bon on est bon. Je pense que je peux lancer déjà l'assaut. Ok c'est bon. Mouvement de panique. Allez hop finissez moi ça. Finish him. Yeah. Christophe crève un abonnement à Européa Noir. Capitulation de la France. Et les temps sont incertains. Et let's go. Et on fonce. Et on fonce les gars. Ok ça y est c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait. Allez tryhard moi l'Espagne. Tryhard moi l'Espagne. GG Christophe. Merci pour l'Espagne. Merci pour le soutien. Christophe qui offre un abonnement à Européa Noir ça fait plaisir. Et c'est parti. On fonce. On fait tomber ce Portugal. Enfin on fait tomber cette Espagne plutôt j'ai envie de vous dire. Allez c'est parfait c'est parfait. Agrandis moi le front agrandis moi le front jusqu'à Madrid. Allez 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 allez. Hop on part on part on part on a grandi on a grandi on a grandi on a grandi. Faut que ce soit trop gros pour eux à gérer. Faut juste que ce soit trop gros pour eux à gérer. Et comme ça il meurt et comme ça on gagne. Allez go. Comme ça après je peux placer mes troupes dans les colonies. Parfait parfait parfait. Allez. Pareil toi là là. Allez on encercle partout. On encercle de partout. Faut pas que je perde trop de matériel moi c'est juste ça le problème. Allez go 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 go. Ok hop hop hop. Allez on encercle partout c'est bon. Le pays tombe les gars. Le pays tombe il tombe il tombe il tombe. Merde on s'est fait repousser. Allez hop coupez moi ça coupez moi ça. C'est bon on gagne on gagne on gagne on gagne. Merci aux 175 qui sont là. T'es un bon Christophe tiré au paradis. Dieu vous regarde les gars. C'est quoi la template de div c'est une ère de 15. On s'est pas emmerdé on a juste pris de la garde portugaise. Où on a mis un petit canon avec de l'enfanterie et de l'anti-aérien pour défendre. Oula attention que ça se renferme pas trop sur nous les gars. Que l'encerclement ne soit pas notre. Allez c'est bon les portugais qui persent. Par contre j'aurais peut-être pu faire un peu de récup de matériel je suis en train de me dire. Allez go go go. Allez non faut encercler faut encercler. Faut fermer faut fermer les gars faut fermer faut fermer. Ok bien 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 ok. Allez très bien très bien. En trace en trace. C'est parti. Allez Toled. Ok oui oui ferrera. Oh le cliché ferrera portugais. Tes espions alors pour l'instant vraiment pas d'espionnage les gars parce qu'industriellement. Je pense qu'on a pas un trop trop gros retard. On est dans la dans la compète ça va. Est-ce que je peux prendre mon conseiller aérien ? Je l'ai dans 10 jours. Ouais c'est bien ça les gars c'est bien ça. Regardez moi ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle les gars. Allez l'armée portugaise qui speedrun. Ça tryhard. Ok très bien. Allez on ferme les lignes. On ferme les lignes. Ok qu'ils stabilisent pas leurs fronts. C'est ce qui commence à me faire un peu peur. Ouais ouais ouais. Ok la flotte espagnole qui m'est tombée dessus. Allez parfait. Allez agrandissez moi les fronts. Agrandissez moi les fronts. Faut agrandir. On est bloqué au niveau de Madrid ou pas ? Hop hop hop. Ça va ça va ça va. En vrai ça passe. Allez refermez moi tout ça. Refermez moi tout ça. Hop c'est bon c'est fait. Ok ça passe. Juste qu'on se fasse pas encercler l'armée. Est-ce que là ça serait regrettable quand même ? Allez. 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 Alors c'est bon. C'est vraiment eux qu'on encercle. C'est pas eux qui nous encerclent. C'est nous qui nous encerclons. Ok. Bah c'est une victoire quasiment certaine. Crions pas victoire trop vite les gars. On sait pas ce qui peut encore nous arriver. Mais là on est très 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 bien parti. Hop. On rencercle à chaque fois. Ok. On perce plus au nord qu'au sud. Mais on encercle petit à petit. Ils ont presque plus d'armée. Bon. Ils perdent le peu qu'il leur reste. Ça nous fait beaucoup d'expérience. D'ailleurs au niveau des doctrines. Je partirais bien sur une puissance de feu supérieure. Allez on va avoir besoin d'attaque légère. Allez. Puissance de feu supérieure. C'est parti. Pareille doctrine aérienne. Mon avion il est prêt ou pas ? Oui. Il va être bientôt prêt. Mon concepteur aérien il est là. Hop. C'est parfait. Et maintenant. Ouais. On s'en fout. Une usine militaire c'est plus trop le truc. Armée coloniale ça peut être pas mal. Je sais pas si vous avez des trucs en tête les gars. Dites les allemands n'auront-ils pas envoyé des volontaires pour aider les espagnols ? On va checker ça. Je regarde ça dans un instant. S'occuper des fascistes. Bah ça non du coup. Pas trop. Refuser le blocus naval. Expérience terrestre plus 20. Ouais 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 ouais. Du coup des commandements de l'armée moins 30%. On va plutôt prendre ça. Ok. Euh. Non je pense. Ils envoient du matériel. Roh putain. Faudra pas trop compteur d'en rejoindre l'axe parce qu'à mon avis ça va se retourner contre nous cette histoire. Si on rejoint pas l'axe à mon avis les allemands ils vont pas kiffer la blague. Ok. Est-ce que là on est en train de tuer un potentiel allié ? Je sais pas si Hitler il comptait vraiment pour la seconde guerre mondiale sur l'Espagne. Moi je pense pas vraiment. Ok go go. Allez. Faudrait que ça ravance là. Parce que le problème c'est qu'on a un front qui est très... Il y a une perte de matériel de mon côté visiblement. Aïe mes templates. Oula. Plus la merde. Allez désencerclez moi tout ça. On commence à avoir plus de mal à avancer. L'armée portugaise qui aurait peut-être atteint ses limites je ne sais pas. Ouais oui oui oui. Alors là faut surtout pas qu'ils rejoignent les alliés ou un truc comme ça. Allez le Portugal. Allez le Portugal. Allez le Portugal. Allez le Portugal. Ok. Ouf. Ça commence à être compliqué là. On commence à être en attrition. Bon. On va arrêter les ordres d'assaut. On passe en défense. Je microgère les gars parce que là on commence à manquer de matériel. Ouais 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 ouais. Allez qu'on finisse nos encerclements. Oula. Oula. Bon au moins ça nous fait beaucoup d'expérience. Le problème c'est que là j'ai toujours pas mon avion. Il faudrait peut-être que je le sorte. Si Franco avait rejoint ça aurait été compliqué pour les alliés en Méditerranée. La LDC c'est fini. Comment ça se passe maintenant ? City champion. City champion ils viennent de gagner là ça y est ? Est-ce que 1-0 ils ont gagné ? Ah c'était sûr. C'était sûr en tous les cas. Ok. Mon nouvel avion il est là. Allez on va mettre une polyvalence. Armement. Ce que j'aime bien maintenant c'est les faire un peu comme ça mes avions. Allez go. Niveau 3. Limite tu peux même mettre une petite tourelle. Des fois ça peut être pas mal mais on va essayer de pas trop perdre d'agilité. Blindage. Réservoir. Réservoir. Et encore du blindage. Ok. L'inter a failli marquer plein de fois en fin de match. Rah. Putain il devait être dégoûté. GG C-18. GG C-18 c'est le nom de l'avion mais le GG C-18. Allez GG C-18. Bon. C'est parti. Bon. Il est... Pourquoi il met un skin de biplan de merde ? Je fais un avion très stylé. Ça ne mérite pas ce skin là. Allez hop. Ouais. Par contre là j'ai un gros gros manque de ressources. Est-ce que j'ai le canon anti-char ? Dans 9 jours j'ai le canon anti-char donc on va attendre un peu. Oh putain la vache. Oui mais production qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis fait boycotter ou quoi ? On va acheter aux américains. Eh les espagnols qui tiennent bon. Ils se laissent archi pas marcher dessus. Je pensais que ça allait être grave facile qu'on allait percer d'un coup. Mais là wow 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 wow. L'inter a mieux joué ce soir en vrai. Je crois qu'il y a une division espagnole sur le front soviétique. Une division espagnole sur le front soviétique ? Euh... Oula attendez les gars. Petit moment de panique. Non ça va. Ça va ça va. Il joue mal. Apparent... Ouais il continue les assauts lui. Je lui ai dit d'arrêter ce schlag. Ah c'est pour ça on perd encore du matériel. Ok ok ok. Ça attaque c'est bon c'est bien. Ok la ligne de front est assez stable. Bon bah là on va juste jouer les gratteurs. Partout où on peut gratter on gratte. Parfait. Est-ce qu'on peut encore avancer ailleurs ? Oui on peut encore avancer ailleurs. Parfait. Hop hop on avance. Très bien. Madrid. Bah t'as raison. Défends pas ta capitale. T'as tout compris chef. Ok go. Allez 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 on a pris Madrid. C'est bon on a pris Madrid. Ils ont plus d'armement là. Tous leurs dépôts. Ils sont sous notre contrôle. Allez putain. Allez doctrine portugaise là. C'est bien ça nous fait de l'XP les gars. On est pas en retard. Faudra juste pas trop tarder. On va rejoindre l'axe. Et dès qu'on peut on débarque en Angleterre. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait le parachutiste. Si on est tenté un parachutage comme dans les vidéos. Enfin comme dans les combats précédents. Allez hop. On a encore eu un espagnol pardon. Ça avance. Bel encerclement au niveau de la capitale. Ouais ouais ouais. Ok. Est-ce qu'ils ont envie de capituler ces espagnols ? Ouais ils ont pas du tout envie de capituler putain. Ouais il capitule qu'à 5% ou quoi ? 20%. On est pas du tout à 20%. Oula 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 oula. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Putain je pensais pas que ce serait si long. Je pensais que ça irait hyper vite les gars. Oula 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 oula. Non après ça va. Ça va. On a passé le plus dur. Ils nous font ravancer à certains endroits mais on tient à d'autres. Non c'est bon. Non non c'est bon. Ça passera pas. Ça passera pas. On va tenir nos positions. On va fortifier ça comme il faut. Il se replie. On sera bientôt à Barcelone. C'est qu'une question de temps. Allez hop. Ici on s'en occupe. Parfait. On garde la case. C'est bien fait. Ici on bloque. Wow 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 wow. Ok. Ouais 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 ouais. Be like Poutine en Ukraine. Je pensais pas que ce serait si long. Je croyais que ça allait aller plus vite. Est-ce que tu pourras faire une vidéo HD4 avec la roue ? Oh ça date ça. Oui il y en a pas mal qui demandent le retour d'un live roue. Pourquoi pas ça pourrait se faire. Ok. Appuyez rien les gars. Ça va nous changer la vie. Parce que là j'ai pas d'appui rien. C'est ce qui me fait chier en fait je pense. Allez hop. Je vous sors un petit potage maison. Donc là on met vraiment tout ce qui va être sous ta bombe. Réservoir. Merde. Ce serait pas mal d'avoir du blindage. Et voilà. Ça c'est pas mal les gars. On va l'appeler le... Je l'appelle comment ? C'est quoi ça roue ? En gros la roue c'est quand le chat vote pour qu'il y ait des choix au niveau de la roue. Et on fait tourner une roue. Et après les choix que vous avez mis dans la roue ça arrive dans la partie. Rien que l'action avec Axe. La roue c'est ça. Je peux pas juger. J'ai pas assez regardé les matchs de première ligue. CR7. Allez le CR7. Non franchement Manchester City c'était sûr qu'ils allaient gagner. Ils ont un niveau incroyable. Ils ont un niveau incroyable City. Ok très bien. Allez. Let's go. Le CR7 est là les gars. Donc là j'ai le chasseur et j'ai le CR7. Ah putain on va aller loin avec ça. The Portuguese Army. Ok ce qu'il me faut c'est surtout des CR7 je pense. Allez je réduis le reste. Mes usines ça produit ou pas ? Ah non. Euh tac tac tac. Imaginez ils ont envahi le Brésil dans mon dos. J'allais dire. Oh les traîtres. Oh les failloux. Allez c'est parfait. Le CR7 qui monte. Est-ce que j'ai un manque de ressources ? Oui. Oh putain. Allez hop. Mes avions. Qu'ils arrivent à se faire un petit peu ce serait pas mal. Allez on est au bord de la victoire. Il reste plus rien. Ils ont plus d'armée. Heureusement que je les ai encerclés au début. Parce que là je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux. Allez faut relancer une charge. On ravance. On ravance. C'est la fin. Je pense là vraiment c'est la fin. On met des bons contres. Allez hop. On coupe l'Espagne en deux. Nos doctrines. On avance. Ah par contre là j'ai pas mis. Attaque. Euh. Vitesse de planification. Faites fumée. Percer plus 5. Vitesse de vision plus 5. Allez percer plus 5. Let's go. Allez on avance. On a les doctrines avec nous. C'est bon. Je mets le Haaland mais c'est Messi qui tu verras. Il te contre attaque au sud. Ouais je vois bien. Je vois bien. C'est pour ça qu'on les encercle vraiment. Impérativement. Allez c'est bon ils ont plus rien. C'est le dernier assaut. C'est le dernier rempart. Mais par contre ils ont... Oh putain le bot il a archi pas le réflexe d'encercler. Allez on les encercle. On les encercle. Super. Ah c'est bon ils ont plus d'armée. Allez on prend ses villes. Au revoir franco le franquiste. Ok très bien. On peut déjà commencer à justifier contre les alliés parce que c'est le prochain objectif. Euh... La bataille du désert je pense. Ouais 30 jours. Ok. Avant de leur déclarer la guerre je mets les troupes dans les colonies. Ne vous inquiétez pas les gars. Je n'ai pas oublié cette étape. Mes parachiistes sont bientôt prêts ou pas ? 120 jours putain. Je devrais peut-être attendre encore un peu je sais pas. Ouais 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 ouais. Allez. On est pas mal. On prendra les Etats-Unis. On prendra tout ce qu'il faut. Le Portugal deviendra la première puissance. Allez faut try-yard. Allez on a tout encerclé. Ils n'ont plus d'armée. Par contre j'avoue ils n'ont plus d'armée mais nous on a plus de matériel. Oula. Cette guerre là m'a épuisé. Production des usines plus 10. Allez go. Saint-Jean n'oublie pas que quand tu feras la guerre aux anglais à la Guyane. Ah oui 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 exact. Il faudra piquer tout ce qui va être Guyane tout ça. Exact. Bien joué Loïc. Très bien joué. Minutieusement tactique bien pensé. Par contre ils m'étranglent avec leurs trucs sous-marins. Fais voir les morts. Aïe. 275 000 pertes c'est beaucoup pour moi. Bon on va dire que c'était des pertes nécessaires. Mais c'est pas ouf. Allez go 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 go. Oui oui Finlande Union Soviétique. Allez on veut que la guerre s'arrête. On veut que la guerre s'arrête. On en fait quoi de l'Espagne ? On la peupette ou on en prend tout je pense en vrai. Allez on va reprendre Gibraltar. Allez 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 allez. Imaginez on prend Gibraltar et le Caire on bloque toute la flotte anglaise. Ce serait incroyable. Serge si l'Allemagne déclare la guerre à l'URSS tu vas faire quoi du coup ? Ah merde. Il faut qu'on ait fini avant. Prends tout. Quand je vois le ratio on prend toute l'Allemagne. Là on est d'accord je prends tout. On laisse rien du tout. Vous voulez pas qu'on fasse un petit royaume d'Arabie fantoche là. Parce que j'avoue ça j'ai pas envie de gérer. A la limite là ok ok ok. Y'a pas un peupette ici il veut spawn là. La république arabe venez. Venez ça c'est à qui ça ? On fait juste la république arabe avec nous. Let's go prends la flotte. Ah oui. Tout. Bon j'ai juste fait la république arabe les gars parce que j'avoue ça servait vraiment à rien de la gérer. Et j'ai pris tout le reste. Hé 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 ! Nous avons un puissant allié. El Wali Mustafa Sayed. Voilà c'est un bon. Je rigole. Prends la flotte. Le prochain avion tu pourras l'appeler le Celestine. Oh le Celestine c'est beau. Bon bah les gars on a un puissant allié. Je sais pas ce qu'il va nous faire et peut-être qu'il va faire des usines. En vrai ça peut être pas mal. On est 203 en live. Merci à tous ceux qui sont là. C'est cool les gars. C'est cool c'est cool. Le truc que je suis en train de me dire. Puisque les gars on veut que la flotte anglaise elle soit là. Pourquoi ? J'ai pas mal ce bout de désert. Je sais pas ils ont fait quoi ? Ils ont voulu euh... Ou un bateau au choix. Le truc que je suis en train de me dire. Est-ce qu'on laisserait pas Gibraltar aux anglais ? Pourquoi ? Si je prends Gibraltar les gars. Ils vont évacuer la flotte autour de l'Angleterre. Ils vont faire un blocus. Que là. Étant donné qu'on leur laisse Gibraltar. Et bah ils vont continuer d'être dans la Méditerranée. Est-ce que vous saisissez le plan stratégiquement et miticuleusement pensé ? Impuissant allié qui est latéralement moins fort que Vichy. Laissez Moustapha en dehors de tout ça les gars. Vous allez voir quand il va entrer en jeu il va faire des dingueries. Là j'ai mes troupes coloniales. La brigade. Sarge, Timor et Guyane à défendre. Ouais mais ils risquent d'avoir un front en Espagne-Portugal non ? Là il faut qu'on défende ici ça c'est sûr. Là je mets la brigade coloniale. Tiens lui il a une médaille c'est un mec chaud. Là en gros j'épuise les anglais. Ah ce que j'avoue, c'est quoi ces fronts ? C'est vraiment des triple XL ces fronts là. On va créer le front du désert. Il faut vraiment qu'on les occupe en fait. Alors c'est lui qui est au fond du désert c'est lui. Hop, 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 hop. Et du coup il faut que je mette des troupes en Guyane. Ah ouais j'avoue ça faut speedrun. En fait mon armée elle est partout sauf chez moi. Vas-y on va envoyer des troupes en Guyane. Hop, hop, comme ça on pique les ressources ça peut être pas mal. Donc il y en a 3 fronts à gérer et donc là j'ai juste tout ça pour Gibraltar. Pourtant j'ai peur qu'il me spam de débarquement. Ça ça pourrait être très chiant. Allez qu'on rejoigne l'axe les gars. Hop, chacun sait ce qu'il a à faire. Hop, hop, hop. Allez c'est bon, le front est réorganisé et la guerre est finie. Allez on va entrer en guerre contre les alliés. On se déploie les gars ! Ok bon live, tu vas galérer déjà que t'as eu du mal avec l'Espagne. Oui, oui, oui. Et qui c'est qui va se retrouver avec des débarquements sur les territoires en Méditerranée ? Ah j'espère pas. Parce que là j'avoue qu'on part à l'étranger mais faut qu'on gère notre propre territoire. Allez, let's go, on se déploie ! Ok très bien, go, 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 on va voir ce que ça donne. Faut pas se chier les gars, ça va être la phase la plus technique du combat. Faut pas se chier. Ok, matériel d'infanterie, très bien. Ok, ok, parce que j'avoue que mes armes... Et bah c'est pas ouf. Ok, ok, ok. Main power j'en ai zéro. On peut déclarer la guerre, on va attendre encore un peu. J'ai pas de main power, j'ai rien. On va attendre de se rééquiper un petit peu les gars parce que là on est pas équipé du tout. Allez, les avions, la production aérienne portugaise ! Ça arrive, on a de la construction, très bien. Allez, allez, faut que ma... Est-ce que mes parachutistes sont prêts ? Dans 80 jours. Dans 80 jours on pourra faire un parachutage. J'ai pas de main power, c'est un peu chaud là, c'est un peu chaud. Oula, oula, j'avoue que les gars, la guerre c'est peut-être pas une très très bonne idée pour le moment. Ok, on va attendre un tout petit peu jusqu'à quand ? 20 mai jusqu'au 2 juillet. Ça va. Ça va. Allez, déjà l'aviation portugaise qui arrive, ça, ça va être pas mal. Concentre-toi sur l'Afrique pour prendre les matières premières des colonies alliées. En tout cas, tu vois Fred, tu pourras souligner que déjà je ne néglige pas mes colonies. Je les défends. Allez, 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 allez. Donc on attend bien d'être prêts. On fait pas de bêtises. Pendant que bonjour le ravitaillement de merde. Mais c'est pas grave. La Romanière en jouant l'axe, voilà, ça on savait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais faites ça bien les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un freestyle ou quoi ? Mais, Tema il fait n'importe quoi. C'est bugué ? Wesh. Bon. Ah c'est bon. Là c'est plus bugué. Ok. 1er juillet. Attention. On déconne pas les gars. Il me reste plus beaucoup de jours. Défense des frontières. Ou alors... Lisbonne. Reconstruire la ligne, ouais. Paratroopers. Ah ça ça peut être pas mal. Technologie à réporter, c'est ce qu'il me fallait. Second réarmement naval. Non. Infrastructure en Angola. Allez, go, 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 go. Attention, je fais attention avec la date parce que je vais me faire avoir les gars. Mais tu vois le Timor oriental, le Timor oriental. Le Timor. Ça. Oh, vous êtes allés loin les gars. Oh, vous êtes à l'autre bout du monde hein. Oh. Oh la la. Ça sent Macao My Day. Ah. Macao, il y a moyen qu'on le perde. Bon, ils nous le redonneront après la guerre mais il y a moyen qu'on perde le comptoir. En tout cas, les anglais ont l'air de se chier pour l'instant. Ça fait plaisir. Regardez ma flotte. Ah ha. Imaginez, je peux faire un débarquement naval. J'ai là la technologie ou pas ? Oh bah ouais. Oh, si je peux faire un débarquement naval les gars. Alors là, ça va me mettre de bonne humeur. Ça sera plus agréable. Viens, 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 viens. Toutes les flottes disponibles. En groupement. Attends, je fais attention à la date. Je fais très attention à la date. Et là, on va leur déclarer la guerre. Par contre, le main power, SVP. Donc, je leur laisse au Gibraltar ou pas ? SVP, messieurs l'axe. Quoi ? Comment ça, ils veulent pas de moi ? Mais je suis votre ami. Ah, c'est bon. Ok, très bien. Ah, mon puissant allié ! J'invoque ! Wunderfuhrer ! Oh là là ! La carte piège. Hitler 5 étoiles. Ok. Prends le silence et débarquement insuré. Envahit Vichy. Non. Non, 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 non. Le Dumont est un point intergalactiquement statique. Intergalactiquement statique. Moi, je vous dis, les gars, on leur laisse Gibraltar. Regardez, la flotte anglaise, elle est... Ah bah non, elle est pas là. Oui bon, elle pourrait être là prochainement. Est-ce qu'on a la sprematie ? Oh, les gars ! Si je ramène ma flotte, je pense que je peux débarquer en Angleterre. Quand ça, priorité Angola annulée ? Ils ont avancé en Angola ? Wesh ! Et mes troupes qui n'ont pas eu le temps d'arriver, c'est quoi ça encore ? Pourquoi rien ne se passe comme prévu ? Oula ! Bon, eh bien, il n'y aura pas de route en Angola. De toute façon, c'est pas ce que je voulais faire. Le mec, il a le seul. Techniquement, on peut débarquer avec ça ou pas ? Bon, j'avoue, on va leur prendre Gibraltar, on n'a pas de temps à perdre. Bon, allez, on prend Gibraltar. Comme ça, ils vont faire le tour du Détroit. Voilà, allez hop, ça c'est fait. Maintenant, on monte en France. On va au Havre. Et là, on voit si on peut débarquer. Que ma flotte ne se fasse pas attaquer, SVP. Ok, très bien. Allez, ça me paraît pas trop mal tout ça. Regardez les navires italiens qui peuvent circuler. Oh, la dinguerie, les navires italiens qui montent en Angleterre. Oh oui ! Oh bah ouais ! Oh la la la, la dinguerie les gars. Je le sens bien, je le sens bien. À part ici où c'est un peu le Cafarnaum. C'est insupportable, je le mets. Oh putain. Oh ! Qu'avons-nous attraper là ? Un Anglais isolé ? Bon, on tardera pas à se replier mais au moins on leur met des PV les gars. On leur fait perdre des dégâts. Envahit Vichy. Oh Vichy ! Fais gaffe, il risque de débarquer au Portugal. Il oublie l'Europe et se concentre en Afrique. Ouais mais j'ai pas tardé à me replier. Dans tous les cas, s'il y a un problème, il y a mon best bro qui est là les gars. Ok. Alors là, si on peut débarquer. Si on peut débarquer, c'est un jour glorieux pour le Portugal. J'y crois... 35%. Vous y croyez ou pas les gars, débarquement ? Ma foi, qui ne tente rien, n'a rien. Allez, comme ça on finit les Anglais, après on finit les Etats-Unis ou après on se remet avec l'URSS. Enfin je sais pas, on va faire des bails. On va trouver un truc. Allez, le débarquement se prépare les gars ! Ok. Sarge-Chef, la Guyane, Sarge. Ah la Guyane, oui ! Hey ! La Couse ! Hey ! Lili, comment ça va ? Bonsoir ! Oh merde ! Quel abonné est responsable de la Guyane ? Qui m'a dit de la merde encore ? On m'a mal informé. Putain mais qu'est-ce que c'est que... Ils savent pas... Mes troupes ne savent pas se placer. Autonomie 0 sur 20. Genre débilité mentale. Ah ! C'est malin ça, on veut voler mes ressources ! C'est moi. Fourmi, c'est toi ? T'as fait n'importe quoi. Franchement, on peut pas te faire confiance. C'est ça ton problème. Ok. Euh... Bon. Bon, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Hé ! Christophe qui a fait un abonnement à Lili ! Oh, ça c'est... C'est de famille ! C'est de famille ! GG pour les subwoofers ! On est 180 les gars ! Bon, au moins on tient à peu près dans le désert. Oh la 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 la... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Préfère construire des maisons en même temps. GG, bonsoir Pacnem, comment ça va ? Ok, allez, on est pas mal. Allez, 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 allez. Le débarquement semble prêt. Allez, on a réussi à avoir un anglais. On a réussi à avoir un anglais. On a réussi à avoir un anglais, les gars, très bien. Bien, bien, bien. Ok, ici c'est stable ou pas ? Putain, mais ça c'est malin ça. Bon, 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 bon. Merci mon cousy. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bonne soirée, Julien, merci beaucoup d'être passé. Par contre, la flotte italienne, on en parle que vous ne m'aidez archi pas ? Par contre, la suprématie aérienne. Ça joue à grand-chose ou à pas grand-chose ? Non, ça va passer, les gars, ça va passer. Ça va passer. Par contre, j'aimerais bien avoir un peu plus d'hommes parce que là... Envoyez-moi du matériel ! Je suis pauvre, je me meurs ! Comment ça va, Lili ? C'est un plaisir de te voir. Non, tu donnes une ligne de repli qui est déjà caduque lors de son déploiement, car certains traiteurs sont pris par une lumière, ce qui la rend inutile. Ouais, je crois qu'on va leur donner l'ordre de repli, pas ici, mais... Bon, je crois que l'expérience... Mon voyage en Angola ne m'a pas satisfait, quoique ça a l'air de tenir. Là, ça se stabilise un peu. Yo, tout le monde ! Yo, Brian ! Comment ça va ? Prépare un débarquement aux USA. Faut déjà qu'on arrive à débarquer ici, les gars. Objectif, ici. Je peux pas déployer des bonhommes, moi ? Je manque d'hommes ! Ce sont mes effectifs ! Bon, on va supprimer quelques... quelques indésirables, genre... Là, vous pouvez, il y en a genre deux qui peuvent disparaître. SVP. Voilà, onze mille de manpower, c'est bien. Manpower et les avions. Bah oui, justement, c'est pour ça, les avions, ils sont pas là. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Voilà, les gars ! Voilà ! The Portugal Air Force arrive, les gars ! Ok, dès qu'on peut, on y va. Vichy, 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 envahit Vichy ! Déjà, les gars, on prend l'Angleterre et après, c'est bon. Vichy, c'est... Je vais pas ouvrir trop trop de front en même temps, parce qu'après, on va se faire niquer. Euh... Vas-y, 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 ça arrive. Ok. Attention. Ouais, l'aviation arrive ! Zero manpower, j'ai loupé quoi, là ? Euh... Bah, c'est surtout qu'en fait, non, en vrai, en vrai, ça va. Mais euh... Là, c'est juste le débarquement qu'on attend. Putain, 38. Euh... J'ai pas trop envie que de confronter ma flotte à la flotte ennemie, parce que ma flotte, bah... Elle est pas terrible, hein. Allez, 38% de suprématie navale, là, on gagne. Attaquer les bateaux ennemis ! Attaque ! Allez, let's go, on y va ! On est à 40% ! Allez ! En avant ! Mais putain, au pire, je fais mon parachutage. Genre, vraiment, j'ai pas envie d'attendre en mode, ah, ça vient, ça vient pas, on a pas que ça à foutre ! Nos paratroopers sont motivés ! Par contre, j'ai toujours pas non-power. Tes usines, Sarge ! Oui, 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 oui. Euh... Oh là, donc... Comment ça se fait que j'ai autant d'usines, moi ? Bon, bon. Churchill, commence pas à nous faire ta pleureuse, là ? Euh... Ça marche, d'ailleurs, il y a la daronne qui débarque dans une semaine en juillet, MDR. Je te telle demain, mon couze. Ha ha ! Tu ne peux pas faire trop de front, mais tu dois en gérer cinq. Là, c'est stable, ça les occupe. Tout ce que je veux, c'est que ça les occupe. Et là, en effet, Fred, c'est moins stable. Donc ça les occupe moins. Ha 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 ! Bon, euh... Tout est question d'organisation. Mais c'est quoi ces lignes de réplique en aucun sens, déjà ? Il me fait quoi, lui ? Bon. Ok. Allez, ça tient. Putain, les Allemands, ils vont n'importe... Allez, allez. Quoi, quoi, quoi ? Il a remis des navires, lui ? Autre seul trait de cochon, là. Eh merde. Bon, à tous les coups, ça va finir en parachutage parce qu'on n'aura pas les navires et blablabla. On connaît l'histoire. Euh, la Guyane, ça se passe comment ? Ça va, oui. Non mais wesh, il me fait reculer, le boys. Attendez, il n'y a pas de rail. Mais c'est quoi ces trucs, là, aussi ? Putain, je ne sais pas qu'il anticipe ce genre de voie ferrée, mais c'est vraiment fait avec le cul. Ravancez ! Braves soldats ! Bon, bah oui, mais... Les braves soldats, ils sont un peu pétés la gueule. Mais c'est pas grave. Ok. Allez, on a besoin de fusils. Bon, débarquement. Oh, putain, mais il remet toute sa flotte ou quoi ? Oh, putain, mais j'avais toute ma flotte et maintenant, il n'y a plus rien. Il veut pas enlever ses navires, Britishman ? Putain, mais il a remis tous ses navires, voilà. Et bah voilà. Ah oui, mais en même temps, son D3, il ne faut pas qu'il perde son D3. Putain, allez, il n'y a aucune troupe, il n'y a aucune troupe sur le territoire. Enlève ta flotte, enlève ta flotte ! Fais une erreur ! J'ai 16% de suprématie, c'est chaud, les gars. Bon, bah, parachutistes. Ils sont là, ils arrivent. Il faut juste l'avion de transport. Il joue l'avion de transport. Bonjour, nous aimerions prendre le premier avion pour Londres. Allez, hop, on réduit tout ça, on réduit tout ça. Avion de transport. Oh putain, comment on peut manquer autant de caoutchouc ? Allez, deux par semaine, voilà, ça c'est fait. Putain, je peux pas changer ma mobilisation, moi. Allez, on augmente le service ! Inscrivez-vous ! Ok, ça ne débarque toujours pas. Armée coloniale, allez, go, 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 go. Qu'on fait armée coloniale, allez, effectif, voilà. On gagne des effectifs, c'est bon. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre pas ? C'est tout ce que je peux faire. Ah merde, bon, c'est pas grave. Ok, euh, je suis obligé de ramener Bella, je t'expliquerai ça. Euh, Sarge, 90 versus 2000, quelle est la meilleure époque ? Oh, les années 90, Mercus années 2000, je pense. Faut que tu fasses des camions pour les noeuds logistiques de support. Euh, en fait, c'est surtout que le problème, c'est qu'il n'y avait pas de rails pour ravitailler le truc. Là, je pense que ça devrait être un peu mieux. Non. Eh bien, c'est pas grave. Bah, oui, non, mais vas-y, bah, prends des camions, toi, alors, vas-y, si tu veux des camions. Initiative 0. Bon, ils veulent pas retirer leurs navires, là, les bateaux, les bateaux mouches. Bon. Allez, c'est bon, j'ai mes avions de transport qui arrivent. Mes parachutistes, ils sont où ? Mais ils j'aiment ! Ok, ta recherche. Ouais, 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 putain, qu'on regalère pas encore en... Qu'on regalère pas encore en Angleterre, ça y est, on a autre chose à foutre, nous. C'est bon, on a des usines. Go, go, les usines, voilà. Putain, d'habitude, à chaque fois, ça... Ah ! Ça a repassé. Ça se bat bien en Angleterre ou pas ? On arrive à leur tuer des avions, hein ? Ah ha ! Bon, en fait, notre seule vocation, c'est de débarquer. Mais putain, mais c'est pas possible, pourquoi on a pas de renseignement ? Il faut faire un radar ou quoi ? J'ai pas le radar Ah Mes usines Allez go 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 On remilitarise tout ça Oui non tout cela ressemble bien à un piège Putain il me pète mes convois en plus salaud Ça marche bien la feinte en Ça va Ça va Ça tient Le problème c'est que j'ai que 23 divisions Donc pour débarquer Le parachutage ça va être une dinguerie Allez on y va Si je me mets en patrouille J'ai un trou du cul Rebliez vous Je vais me faire péter Il est con ce mec Bon Nous avons fait un test à grande échelle Nous ne pouvons conclure que ça ne marche pas On est tombé sur un as Un clic est égal des milliers de morts Oui oui on a voulu patrouiller Bon la patrouille ne s'est pas montré Alors en effet la mission de reconnaissance nous a prouvé Qu'il y avait bien des ennemis Ton plan est infaillible Ton plan est infaillible mais ton manque de ressources Et ton caoutchouc de pétrole aurait été réglé Si tu avais envahi les Néerlandais depuis le Timor oriental Oh non mais tu vois pas comment ils auraient tranglé mon commerce Bon Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave les gars Tout est calculé C'est quoi ton pays C'est le Portugal Tout est calculé les gars Je vous rassure tout va bien Les marins se portent bien Ils sont rentrés à la nage La technique de repérage Vous amenez votre sous-marin de façon Mais quoi mais Wesh obéis moi Attends mais ils meurent tous là quoi 31 30 Wesh Oh il n'y a personne A Douvres il n'y a personne On est bon Non mais wesh comment ils me les one shot J'ai les stages Je suis en stage les gars Putain Aller vite mes avions Mes avions Mes avions Mes rabouls mézingues Ok c'est bon Oh putain Il m'en faut 50 Aller Aller Mes avions Putain ils sont où mes parachutistes là Aller mes parachutistes ça doit être la priorité la plus élevée au niveau du matériel Je ne veux pas de bleubits Je le sens de moins en moins mon plan les gars Ça devient trop douteux tout ça Ok mes avions sont bientôt prêts Mes parachutistes sont archi pas entraînés On mise que sur du bluff Allez dis moi qu'il n'y a personne au port Il n'y a personne au port Allez c'est bon on y va On y va Il n'y a pas le time les gars Nous on n'a pas le temps Comment ça on peut pas Putain il faut 41 avions 42 43 44 45 Allez vite 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 46 C'est bon j'ai 50 avions Ok j'ai 50 avions Voilà Allez hop On envoie un Playmobil A Douvres On envoie un deuxième Playmobil Allez c'est bon Cette fois je me chie pas les gars Je ne finirai pas comme le Venezuela Non 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 Les gars ça passe Ça passe Pourquoi ça passe pas ? Ouais je me suis arrêté d'attaquer mes sous-marins Ils ont rien demandé Putain on n'a pas de spiritérienne Mais c'est pas possible Mais on est maudit ou quoi ? Mais c'est Putain le jeu est vraiment contre moi Allez Mais barrez vous Mais vraiment Mais pourquoi j'ai pas cette spiritérienne Mais Les Allemands Ah putain ils sont partis en Yougoslavie Mais ils font tout pour pas que ça marche mon plan Ok c'est bon On l'a On l'a On l'a On l'a On est bon Go 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 C'est bon par le chutage là Go go C'est parti là Quoi mange 70% Mange 70% Mais je t'emmerde ta 70% J'en ai marre de ce jeu Quoi il y a combien ? 68 Allez vas-y go 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 Attends attends Non mais c'est bon Il y en a pas un qui est passé Mais c'est pas possible Eh le jeu il veut me rendre dingue Mais Allez va-t'en en anglais C'est bon c'est bon Ils sont plus là Ils sont plus là Ok c'est bon Non mais stop Mais c'est chiant Il y a combien là ? Il y en a 200 Putain Putain on va pas jouer à ça toute la journée Mais tout pour être tout pour me faire Wesh Ah et ça débarque chez moi Mais putain Tout faire pour rager Serge Oh shit Tes recherches tes usines Bon En fait il me faut vraiment tout sur l'aviation Mais putain On a des petits malins dans le coin Bon c'est bon l'avion de transport on a compris On va les avoir On va les avoir les gars Rassurez-vous Tout va bien Ça prévoit de débarquer chez moi Ah 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 Sauf que là j'ai mon fidèle allié Qui ne m'abandonnera techniquement pas Enfoiré Très bien Qu'il perde toute son armée chez moi Ce combat sera le dernier pour eux Allez go Allez go 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 Oui 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 Je suis dégoûté Je suis dégoûté Mon plan était parfait Et comme d'habitude On me gâche mes opportunités Ok Non tes avions étaient remplacées par des maquettes C'est des judo bolcheviques démocrates C'est insupportable Ok Du caoutchouc Qui en vend ? Putain Il va falloir que j'ouvre mon propre business Encore une fois Non ça va Mes alliés Ouais Allez Allez Ça va être encore Warzone Est-ce que mes troupes tiennent ? Ouais ça tient Ça tient Ça tient Ça tient Ouais ça tient Ça tient Ouais ça tient Oh je pourrais même espérer avancer peut-être un peu ici Allez-y en vrai si vous pouvez me prendre des ressources Moi je dis pas non Trace Je sais pas pourquoi je sens la grosse connerie arriver mais c'est pas grave Adieu Sarche c'est la fin Non non vous inquiétez vraiment pas Non c'est vraiment rien du tout C'est juste que là il Oh Oui Donne moi des divisions Ok J'ai les troupes allemandes en plus Ouais c'est bon Non non il a juste voulu me faire une petite blague Qui n'était d'ailleurs ma foi pas drôle Bon est-ce qu'on peut reprendre l'opération SVP On va pas passer notre soirée là-dessus les gars C'est Ce qu'on devrait faire en 5 minutes à chaque fois ça prend une plombe Après c'est vrai que moi j'ai un problème c'est que je me comporte trop avec un petit pays comme si j'en avais un gros Vous voyez ce que je veux dire genre Ok allez c'est pas mal Putain Tout pour me détruire mes avions Evidemment Allez reste là On laisse les plages aux allemands Nous on défend ici Ce qui me pète mes avions en plus du coup Allez on va encercler tout ça On prend les ports Non je vous dis Là l'avantage qu'on a contrairement au Venezuela C'est que là on est sur le même continent Donc on peut réagir très très vite Vous voyez le truc La fameuse blague pas drôle T'aurais dû attaquer Davissi l'Angleterre C'est trop compliqué à ce stade Tes doctrines Ah merci 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 colonel On va y arriver On va y arriver Peut-être que j'ai un manque au niveau des doctrines aériennes aussi là Qui se fait ressentir Je sais pas Allez on les a repoussés C'est bien fait Ah putain ce parachutage en Angleterre C'est une saloperie Allez Et on en a eu On a eu le petit malaisien Très bien Ok allez go On revient à Dieppe Let's go C'est bon c'est bon c'est bon Allez là mec place ton aviation Putain c'est pas à moi de faire tout le job Je me tape l'aviation à gérer quoi Genre c'est une dinguerie Allez go Fais moi les avions là Un par jour c'est pas assez Putain mais comment on peut manquer à ce point là d'avions J'en ai combien ? J'en ai que 48 Mais c'est n'importe quoi J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle On commence par la bonne Le débarquement réussi La mauvaise c'est pas celui de Sarge Bien joué Bien joué On va faire un peu passer le temps les gars Allez avant que Barbarossa arrive Là on est en 5 juin Ok la suprématie on l'a dans la mer Mais on l'a pas en Angleterre Là c'est l'Angleterre et elle qui me reproche Sud de l'Angleterre ouais On en parle que mes avions ils ont une portée de merde Alors qu'est-ce que c'était pas les bons Attends là combien ? 58, 57 Ah j'ai pas d'essence Putain Ohlala y'a rien qui va Allez on va jeter de l'essence Comme ça mes avions ils peuvent avancer Ça serait pas mal Allez, allez, allez 100 en Angleterre Non vas-y fais pas chier la manche Mais non mais Oui C'est parti là Manche du sud Manche Sud de l'Angleterre Non mais vas-y ils vont pas jouer à ça toute la journée Attends faut que j'ai combien d'escadrilles moi C'est bon j'ai autre chose à foutre Vous voyez je suis juste pénalisé par mon manque à rien Oui On y est c'est bon Oh putain c'est défendu Eh mais je suis maudit Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu Please laisse moi courir Oui Cours, cours Forest 4 jours, 3 jours, 2 jours Allez trace Trace Cours, 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 cours Allez 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 Un jour, un jour, un jour, un jour Un jour, un jour, un jour Il est des nôtres Oui Ouais On est bon On est bon Alors là les gars Comme au poker On va mettre un petit tapis Bougez pas On arrive Très très chaud Très très chaud Mais je m'en fous de ta Mozambique et tes conneries là Non Toi tu tiens Allez rame On est bon On est bon Non Mais merde C'est toujours pareil Ah Bien sûr qu'on gagne Tu n'appuies rien C'est quoi ce combat ? Ce genre de combat qui n'existe pas Ah mon cheval aquatique Ah Bon bah adieu MDR C'est pas possible Attendez les gars Mais nous on est plus malins Allez 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 Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Non en vrai ça passe Aïe 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 Allez, SVP, tombe. Allez, attaque maximum. C'est quoi ça ? Coup de capacité, vitesse de planification, 400. Vas-y, t'inquiète, planifie. Pourquoi je peux pas ça ? Je veux force attaque. Allez, fais comme tu veux. Allez, vas-y, passe, 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 passe. Non, mais pourquoi on se replie ? Ça n'a aucun sens. Mais non ! Mais nique ta mère ! Mais vraiment ! Mais n'importe quoi ! Je n'ai jamais vu ça ! Déjà, pourquoi il y a un parachutiste qui passe ? Ça n'a aucun sens. Qu'elle meurt tes troupes, mais ça n'a aucun sens. Absurdité du jeu. Absurdité.com, voilà. Non, mais vraiment ! Merci, merci. Ah bah merci beaucoup, ouais. Putain, bande de cons. Et l'autre, c'est quoi son ordre à moitié jaune, là ? T'es à moitié con, toi aussi. Putain, mais c'est assez incroyable. Incroyable. Mais quoi ? Pourquoi c'est jaune ? L'unité doit rejoindre une position de sa route. Allez où, l'unité ? Je m'en fous de l'unité, moi. L'unité de quoi ? Allez là, l'unité que tu me racontes, toi. Brutier. Putain, en plus, on n'a pas un général, là. Il est où, Esteve, truc ? Là, il se bat dans le désert, lui. Ouais, on est content, tiens. On est content. Bah, tape-toi quelqu'un d'autre. Non, mais... Vas-y, prends un officier de terrain. Eh, vas-y, on n'en peut plus promouvoir. Eh, bah, il n'y a personne. Vas-y, j'ai besoin de Esteve, le parachutiste. Non, mais... Je vous avais dit, c'est pas lui, c'est la faute du jeu. Eh, le jeu, il fait n'importe quoi. Non, mais vraiment, ça passait. Eh, je me tape une de ces malchances, les gars. C'est n'importe quoi. Mon coup, il passait, mais largement. Et le jeu, il a dit, non, mais... Ce n'est pas facile. Vas-y. Putain, bizarrement, il fallait que j'atterrisse au seul port. Au seul port où il y avait quelqu'un. Mes sous-marins étaient formels, il n'y avait personne. Et là, update, il y a quelqu'un. Non, mais c'est une dinguerie. On va bien trouver un port où il n'y a personne. Allez, go. Sud de l'Angleterre, 70%. Oh, nous les aurons, nous les aurons. Vas-y, retire. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je les ai, je les ai, je les ai, je les ai. C'est bon, c'est bon, ça part, ça part, ça part, ça part. Ok, un. Pourquoi il n'y a que lui ? Vas-y, le reste, le reste, vite, 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 vite. Deux. Putain, ce n'est pas possible. Allez, trois, 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 trois. Quatre. C'est bon, ça passe. Non, mais c'est pas... Mais j'en ai marre ! Mais j'en ai marre ! Mais pourquoi le mec de Posse Mousse, il n'est pas là ? Il tombe ! Mais j'en ai marre ! Mais pourquoi lui, il n'est pas là ? Pourquoi le seul mec que je veux, il n'est pas là ? C'est une dinguerie ! C'est une... Mais c'est... C'est une dinguerie, ce jeu. C'est une dinguerie ! Je n'ai jamais vu ça. Eh, c'est aberrant. Maintenant, j'ai pleinement, je me tape trois pubs. C'est aberrant, les gars. Mais vraiment ! Pourquoi le mec de Posse Mousse, il n'est pas là ? C'est ma seule question. Si quelqu'un a la réponse, je suis dans le flou, SVP. Rip, Serge, il va désinstaller le jeu. Un délice. Ah, mais c'est... Ah, il n'y a que vous qui vous amusez. Ah, le mec, il a le sem. Ah, c'est bon, attends, ça revient, ça revient. Maudits anglais. Casse-toi de la mer, là. C'est bon, c'est bon, on a 50, frère. Arrête d'abuser. Mais forcez pas ! Bien sûr qu'on a 50, ils sont zéro. Mais t'es un trou du cul, toi ! Eh, mais... Serge, les paraspawn par an d'où t'as mis la consigne, Serge les chefs. Ouais, bah pourquoi il s'est arrêté pile au moment ? Oh, vas-y, j'ai mis les miens. Eh, mais c'est aberrant. Cette aviation éclatée, tu meurs. Aviation portugaise, allez, Ronaldo repassera. Tu parles. Mais non, mais dinguerie ! Eh, c'est une dinguerie, les gars. Ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est n'importe quoi. Je rejoins le live au moment où Serge rache. Quel bonheur. Profitez, profitez, profitez. Non, mais vraiment, là, le jeu, il m'aide pas. Mais alors, je ne sais pas, hein. Gaëtan Fleureux vient de s'abonner. Eh, merci beaucoup, Gaëtan ! Attends, je crois que la natif va arriver en quelques instants. Va tenter la petite pénsule du sud de l'Angleterre. Non, mais ça va passer, mais je ne sais pas quand ça va. Faites tes focus pour plus de slots de recherche. Voilà, ça arrive, ça arrive. Tu me fais chier avec sa manche. Je n'avais pas espératé dans la manche. Là, ça devrait prendre deux minutes. Ça prend 20 minutes. Mais bien sûr que j'ai la suprématie. Arrête de forcer. Tu vois bien que je l'ai, mais... Oh ! On est déjà en marre. C'est ma dernière tentative. Après, c'est Barbarossa, c'est mort. Eh ! GG à Gaëtan Florian qui a actué son prime ! Comment ça va, Gaëtan ? GG, merci beaucoup à toi d'être là ! Un gros GG à Gaëtan, les gars ! Oh, j'en ai marre ! Ça me brise le crâne, les gars ! Ah, mais vraiment ! Tu as bien raison de te concentrer sur Angleterre et que deviennent tes colonies en Afrique, ainsi que le Brésil et ceux en Asie. C'est ma dernière chance, c'est abusé ! GG aussi à RTZ qui nous envoie 100 tiers pour le courage ! Merci beaucoup, RTZ, ça fait plaisir ! Ah non, mais c'est insupportable ! Insupportable ! Allez, go, 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 go ! Retire tes avions, retire tes avions ! Il fait de la tectonique aérienne ! Tu es tellement généreux ! Merci pour le tout le canal ! J'erlietemmessage, EURTS 49, le courage Saint-Jahar ! Allez, allez ! Putain, mais j'ai pas de temps à perdre ! Allez ! Cours ! 70% dans la manche ! Il m'a pas foutu les... Sans déconner, sans déconner, ramène tout ! 65... Allez, c'est bon, c'est reparti ! Ok, putain, c'est bon, je l'ai, c'est bon, je l'ai ! Oh, c'est bon, je l'ai ! C'est bon, les gars, si je me chie, si je rate ce débarquement, les gars ! Si je rate ce débarquement, je suis une tulipe ! Cours, 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 cours ! Ok, toi, essaye d'avancer, essaye de gagner du temps, de gagner du positionnement ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Qu'il y ait pas un anglais qui prenne le port ? Allez, go, 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 go ! Et là, il y a un anglais qui prend le port, je vais pète mon crâne ! On y est, on y est, on y est, on y est, ok, c'est bon ! Les gars, c'est pas bon, mon prof de yoga, il m'a dit d'arrêter le jeu, mais... Alors, les anglais, enfin, comment ça s'appelle, les allemands, vous montez le plus vite possible ! Ok, là, on coupe déjà toute la ligne de... Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, il y a grave moyen que ça passe ! On les bloque dans le désert, il y a grave moyen que ça passe, vraiment ! Allez, en plus que les allemands, ils attaquent ! Allez, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, celui-là, c'est le bon, celui-là, c'est le bon, celui-là, c'est le bon ! Oui, celui-là, c'est le bon ! Allez, les allemands, vous prenez le territoire, vous... Eh, vous faites ce que vous voulez, les allemands, mais vous montez, hein ! Ok, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe ! Ok, donc là, il y a son débarquement, il va falloir faire très attention ! Ok, c'est bon, on est pas mal, on est pas mal, on est vraiment pas mal ! Normalement, il défend d'ouvre ! Là, la pire chose à espérer, c'est qu'il stabilise le front, ok, donc là, il y a son débarquement ! Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais pas perdre de temps, j'ai vraiment peur que l'Allemagne, euh... Non, c'est d'un contrôle dans l'état ! Quoi, je peux pas vous le donner, là, cet état-là ? Si tu sais que je peux pas encore le donner ? Il faut d'ouvre, ok, je prends d'ouvre et je vous le donne ! Là, j'ai vraiment archi peur que l'anglais stabilise et que ça bloque comme ça nous est déjà arrivé trop souvent ! Allez, on trace, on trace, on trace ! Allez, je vous donne l'état, les allemands, dès que je peux ! Ok, non, attaquez pas, attaquez pas, défense ! L'Allemand, il monte toujours pas ? Putain, allez, que je te donne l'état, l'Allemand ! Putain, je peux pas lui filer son état ! Putain... Allez, Londres ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bien, on est bien ! Wesh, tu me prends pas 30 ans, toi aussi, frérot ! C'est quoi ce portugais avec ses claquettes de merde, là, il prend une plombe ! Ok, c'est bon, vas-y, c'est bon, l'Allemand, je te le donne ! Allez, l'Allemand, allez, l'Allemand, tu montes, tu montes, l'Allemand, tu montes, l'Allemand, tu montes ! Je te le donne, je m'en fous, mais tu montes ! Allez, l'Allemand, monte ! Hop ! Comment on dit monter en Allemand ? MONTE ! L'Allemand, le numéro que vous avez essayé de joindre est mon... Ha 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 ! L'Allemand, le numéro que vous avez essayé de joindre est momentanément indisponible, vous allez essayer ultérieurement ! Salut Sarge, le GOAT, hier c'était mon anniv, et aujourd'hui je le fête rien de mieux qu'un petit live de Sarge ! Salut Sotary, ça te fait quel âge ? Bon anniversaire à toi ! Bah, allez, le tchat, un bon anniversaire à Sotary ! On est 200 ! Allez, ok, c'est bon. Monte, là ! Pourquoi il monte pas, l'Allemand ? C'est ça qui me rend fou, là, pourquoi il monte pas ? Ok, ici ça tient. Pourquoi il monte pas ? L'Allemand ? Fritz ? Bitteschön ? Compt ? Compt ? Mais monte ! Cross ! The line ! Faut que les anglais tiennent au nom de la rentabilité ! Non, 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 non ! Ça c'était ma dernière chance, hein ! Monte l'Allemand ! Pourquoi il en a rien à foutre ? Ça c'est en sabotage des lignes judéo-bécoïque-démocratique. Y a une douille, y a une douille, les gars, ça pue la douille, hein ! Y a une très grosse douille, là ! Pourquoi il monte pas, l'Allemand ? Bon, puissant allié, y a pas de troupes ! Non. Ici, on tient. Ok, là, on a perdu beaucoup de troupes. Hmm... Euh... Là, tu me... L'Allemand, tu me fais... Là, tu me fais... Pas du tout plaisir, l'Allemand. Tu me fais pas du tout plaisir, tu me stress de ouf ! Ok, est-ce que je peux ça ramener des visions rapidement ? Eh non, y a plus rien. Putain. Tout ce qu'on peut ramener, on ramène. Allez. Go ! Ouah ! Aïe, 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 aïe ! Allez, le bot soutiens-moi ! Oh putain, si le bot, il me soutient pas, ça va être très compliqué, hein ! Ok, c'est bon. J'ai peur que le handling se stabilise. Non mais l'Allemand, ton matériel, c'est très gentil, c'est sympa, mais il ne me sert à rien. Là, j'ai plus peur que les anglais tiennent. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, non, c'est bon, on arrive à les repousser. Allez, c'est bon, ok, on... On tient, on tient. C'est vite dit, on tient. On tient rien du tout. Ça va jouer à pas grand-chose. Ok, vas-y, monte. Je comprends pas que l'Allemand ne monte pas, en fait. Là, c'est ce qui me pénalise énormément, c'est ce manque de réactivité de la part du Germain. Attaque pas, attaque pas, attaque pas, défend, 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 défend. Non, ton terreau de pension offensive Steiner, ça va peut-être le motiver. Vas-y. On va faire ça, hein. Tout est bon à prendre. On est 200, les gars. Offensive Steiner. Ah... Oh non, 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 non. Allez, ok, l'aviation a fait quoi ? Il faut qu'elle monte. Là, il faut que tout ce qui peut aider doit venir aider en Angleterre. Ok. Pfff... Allez, on est pas mal. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Dès que je peux, je leur renferme tout ça. Ok, il fait un étranglement du commerce, l'Allemand. Enfin, il fait un étranglement en terme de convoi. Ok, bien, on les a eus. C'est bon. On a le port. Parfait. Ok. Ici, on ferme. Ici, on ferme. Là, on attaque. Ok, c'est bon, je voulais les avoir. Là, j'ai juste la chance d'avoir l'Afrique qui fait que l'Angleterre a plusieurs fronts à gérer. Là, elle est mal à l'aise. Putain. Pfff... Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, je crois que je vais y arriver solo, en fait. Allez ! Allez, les gars ! On y arrive. Ok, là, j'ai le support aérien qui m'aide énormément en plus. Ça, c'est une bonne chance. Ok, on arrive à encercler le plus possible. C'est bien, il faut. Ok, allez, allez. Je comprends toujours pas que l'Allemand ne monte pas. Serge, redémarre tes territoires. Que je redonne mes territoires... Ah, que je les redemande ! En vrai, s'ils pouvaient monter, j'avoue que ça serait vraiment pas mal. Oh, putain. Oh la marre. Merde. Ok, on va encercler. Ok, on va essayer de désencercler ça. Olé ! Kalagan qui envoie 500 chair ! Bonsoir, les gens, ça prend ! Oh, des petites licornes ! GG Kalagan qui nous renvoie 500 chair, les gars ! 500 chair ! Par contre, il a manqué de convoi pour ravitailler. 20 convois, 20 convois. Aïe ! GG Kalagan, les gars ! Yo ! Yo ! Comment ça va, monsieur le Hollandais ? Comment ça va ? Bonsoir ! 100, uni 100, uni 100, uni 100 Bensual agents. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ok, ça monte, ça monte. Heeey ! Antonius qui est en bas 300 chair ! 300 chair ! Merci beaucoup, Antonius Nessa live qui nous regarde ! GG ! Merci beaucoup pour les 300 chair ! Le train de la hype est en approche pour les chair, les gars ! C'est la victoire de la campagne d'Angleterre ! Espérons que ce soit la bonne ! Espérons que ce soit fini ! Ouah, c'est chaud ! C'est chaud ! On est plus de 200 live ! C'est chaud ! On a du mal à savoir si ça va marcher ou pas ! Mais on y croit ! Ouah, je me pisse dessus, les gars ! Ça se joue à rien ! Ils encerclent, je rencercle, ils rencerclent ! Oh, yo, yo ! Rush Liverpool ! Là, faut qu'on monte ! Ouais, je pense que t'as raison, faut qu'on monte ! En fait, j'ai peur qu'ils me rencerclent ! Là, je sais qu'ils remontent le mec pour me rencercler et tout ! Oh là 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 ! GG pour tous les tiers ! Antonius de Salep et Kalagan ! Merci pour le train de la hype ! Ça fait plaisir ! Ça, j'appelle l'offensive Celestine ! Là, on a l'offensive Steiner, mais ça n'a pas... Ça n'a pas visiblement, on va dire, motivé l'Allemagne ! Aïe, 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 aïe ! Putain, il se replace, il se replace, il se replace ! Et non, et non, et non ! Ça, c'est pas bon ! Ok, il va falloir vraiment qu'on monte là ! Allez, allez ! Allez, on les tient ! Allez, on les tient ! Allez, on les tient ! Ok, il faut essayer de rencercler ! Heureusement que j'ai quelques troupes allemandes qui sont avec moi, ça me mette de ouf ! Parce que c'est des très bonnes troupes, les Allemands ! Appel offensive, les Sky Blue ! Ça sent le sabotage des lignes des géologiques démocrates ! Ouf, ça passe là, les... Nan merde, ils sont encerclés ! Ok, c'est bon, je pense qu'on a l'Angleterre, les gars ! On l'a l'Angleterre ! Ouf, ouf ! Oh putain, mais il me passe entre les doigts à chaque fois ! Il me file entre les doigts ! Olé ! Christophe qui envoie 1100, 1200, 1300, 1400 ! Le train de la capa dorée approche ! C'est quoi la capa dorée ? Le train de la capa dorée, les gars ! Oh, la capote dorée ! Nan, je vais le verser beaucoup, la capa dorée ! Pendant 24 heures ! Pour obtenir une émoticône exclusive ! C'est quoi la capa dorée ? T'as débloqué quoi comme emoji, Christophe ? La capa dorée ! GG ! Le train, le golden train, les gars ! Allez ! J'aurais débarqué par le nord en Norvège ! GG ! 1500 chères ! La capote dorée ! Qui veut la remporter, la capote dorée ? GG Christophe, tu vas recevoir la capote dorée ! Un trophée, évidemment, qui te tarde d'exposer ! Ouais ! Et Fred qui envoie 1000 chères, les gars ! Qui gagne aussi la seconde capote dorée ! GG ! GG en tenue ! GG Kalagan ! GG Christophe ! GG Fred ! Plus de 2000 chères pour l'Angleterre ! Pfff ! De l'or pour les braves ! Ouais, bon, vu la gueule des braves ! GG ! Incroyable ! Il y en a qu'un par jour ! GG ! GG ! GG ! GG ! La capote dorée, les gars ! 100% ! 100% ! On était atteint ! Il y a encore eu un don ! Et c'est un don de Fred ! 300 chères, les gars ! 300 chères ! Merci beaucoup, Fred ! C'est clair, c'est la graisse ! GG ! GG Fred ! Train de la capa... C'est beau, c'est beau ! La capa dorée ! Des emojis exclusifs, les gars ! La capa dorée basse niveau 3 ! Je sais même pas c'est quoi la capa dorée ! Bah bravo ! Vous recevrez une récompense ! GG ! Merci beaucoup ! C'est sympa, c'est sympa Fred ! Merci beaucoup ! Oh ! Fred, Fred, Christophe ! Hé ! C'est qui ? C'est le RTZ ! Waaah ! RTZ ! Monsieur Cher ! Monsieur Cher ! Saint Cher ! La capa dorée pour RTZ ! On était 112 en live ! Ça monte, ça progresse ! Wouah ! C'est physique, c'est physique Fred le god ! GG ! GG ! Christophe ! GG Fred ! GG ! Merci à vous les gars ! Wouah ! Hé les gars ! Vous me faites dépenser trop, trop d'énergie là ! Nan mais... Ah putain mais voyez, voyez, il me rencercle à chaque fois derrière, c'est abusé ! GG ! GG à tous qui débloquent les nouveaux emojis exclusifs ! Je sais pas du tout ce que c'est, vous me direz ce que c'est les emojis exclusifs les gars ! Mais bravo, bravo pour ce nouveau trophée ! Je sais pas, je sais pas... On a du glow-up au niveau de la chaîne, je sais pas, on a des nouveaux trophées maintenant ! Ah merde ! Ah mais regardez, ils font que ça de me rencercler ! Et le bot, il veut pas mourir hein ! Ok, la flotte allemande qui monte ! Oui oi oi ! Ok, 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 ok ! On essaye de prendre le maximum de terre possible ! Euh... Clac, ça c'est fait ! Allez, dès qu'on peut, on rencercle ! Allez, 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 allez ! Ça me parait pas mal ! On monte, on monte, on monte, on arrive... Ok ! Merde ! Euh... Cher ! De plus ! GG la raclette, ça fait plaisir ! GG, tu débloqueras les emojis de la Kappa dorée aussi ! Merci beaucoup, un gros GG la raclette les gars ! Oh, ils montent ! Les Allemands montent ! Ça y est, les Allemands montent ! Oh la la la... Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Ok, c'est bon, les Allemands ils montent les gars ! Oh ça, c'est bon... En fait, c'est les... Le Führer est capitaliste ! Il a attendu les Cher pour venir en fait ! C'est ça le truc qu'on avait pas compris ! Le Führer, il attendait qu'il y ait de la monnaie pour venir ! GG ! Finalement, je vais peut-être pour la première fois gagner un pari sur un sondage qui concerne la victoire de Sarge ! Oh non, mais là, on s'est pissé dessus les gars ! Les débarquements qui passent pas ! Je sais pas si vous y croyez encore ou si vous y croyez plus du tout ! Mais même moi, je commençais à me dire... Putain, encore... En fait, le truc qui me faisait le plus peur, c'est qu'il y ait Barbarossa ! Et je me suis dit, il n'y aura plus l'aviation allemande, on est baisé ! Mais ça va, faut aller pas attendre plus ! Regardez l'Allemand, Théma la taille du rat ! Allez, on speedrun, on speedrun, on speedrun, là c'est bon ! Le plus dur est fait ! Putain, j'ai eu peur, j'ai eu peur ! Opération Sea Lion portugaise ! Eh, assez joué à rien du tout ! Eh, Chris qui active son deuxième mois d'abonnement ! Et qui dit, euh... Sarge le Roi ! Merci Chris ! Tu gagnes la capa dorée aussi ! 42% ! Ça fait plaisir ! GG les gars ! Pfff ! Oh là là ! Allez, Cardiff là, on prend les derniers objectifs ! Oh la dinguerie ! Sea Lion de Champions League, là ! Oh ! Ça va presque mériter une petite Ligue 1, les gars, tout ça là ! Parce que, oh, le tryhard ! Le tryhard ! Aïe, 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 aïe ! Et encore une fois, heureusement qu'il prévoyait un débarquement de l'autre côté, hein ! Bon, là, il va tous ! Eh, Gaëtan qui envoie 100 shares pour la capa dorée aussi ! GG Gaëtan ! Et c'est la victoire d'Angleterre ! C'est fini ! C'est fini ! On a gagné ! La victoire ! Je vous l'avais dit, les gars, qu'on aurait le temps de battre les alliés ! Je vous l'avais dit ! On a battu les alliés ! Ouai ! Ouai ! Victoire ! Oh la dinguerie, les gars ! Attends, je vais juste fermer ma fenêtre parce que je gueule trop ! Ouah ! Je vais réveiller ! Je vais réveiller tout le voisinage, les gars ! Je vais réveiller tout le voisinage ! Mais on l'a réussi ! On l'a réussi ! On a capa doré niveau 3 ! On a réussi la bataille d'Angleterre ! GG à tous les donateurs ! Merci beaucoup, 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 beaucoup ! Je vois qu'il y en a beaucoup ! Merci à... Gaëtan, ça fait un long moment que t'es là ! Merci aussi pour le sub, ça fait super plaisir ! Tac, tac, tac ! Je recherche le nom, attention ! Il est parti où le sub ? Serge Legault, merci beaucoup, ça fait plaisir ! Merci à tous ceux qui soutiennent, ça fait vraiment, vraiment plaisir ! RTZ qui soutient à chaque fois aussi ! Fred qui soutient à chaque fois ! Christophe Abandonneur qui sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute l'année ! Pouf ! Ouah la dinguerie, les gars ! GG, 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 GG ! Non, 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 et non, et non, et non ! Ouah ! Nos conditions, les gars ! Kalagan, 200 shares ! Euh... Victoire, comment est-ce possible ? C'est un monde parallèle ! Mais non ! Ce n'est pas un monde parallèle, c'est surtout un monde où... Un monde où le Portugal est grand, les gars ! Un monde où le Portugal est grand ! Wouah ! Tu es tellement généreux ! Puyé ! Bon ! Il va falloir voir pour le traité de paix maintenant ! Il va falloir voir ce que ça donne ! Ça va faire plaisir ! Comment est-ce possible ? C'est un monde parallèle amused ! Euh, foutez de ma gueule, Kalagan ! Non ! C'est qui ? 5 subs ! Non ! Chris93 ! Wall93 ! Wall93 ! Dédication 93 ! Chris93 qui nous envoie 5 subs d'un coup ! TVA score ! Une une ! Kiwan et Patrial et Small ! Qui n'auront plus de pub pendant un mois ! GG les gars ! Un gros gg à Chris qui offre 5 subs pour le train de la capa niveau 4 les gars ! Wouah la vache ! Vengeance ! 10 pompes, 10 pompes, 10 pompes ! Wouah la vache ! Chris ! Merci beaucoup Chris ! Tu viens d'arriver ! C'est ton premier live ! 5 tiers d'un coup ! Wouah la vache ! Je vais me coucher ! Merci aux 200 qui sont là ! 5 tiers de Chris d'un coup les gars ! Merci beaucoup ! Ca fait super plaisir ! Des gros gg pour Chris qui nous soutient avec 5 subs ! C'est beaucoup 5 subs ! Sarge, franche, anglais ! On en fait quoi ? Le traité de paix les gars ! Nous travaillons pour l'OTAN ! On fait quoi ? Enfin pour l'ONU plutôt ! Enfin pour l'Axe plutôt ! Moi je dis déjà, le Portugal monte jusqu'au Poitou ! En vrai moi je dis les gars, on fantoche le maximum de personnes possibles pour qu'ils soient avec nous contre l'Allemagne ! Il nous faut le maximum d'aller contre l'Allemagne ! La France, le Royaume-Uni, la Belgique, on essaye de prendre tout le monde ! Je sais pas ce que j'en pensais, on essaye de prendre tout le monde je me dis ! Ça pourrait être une dinguerie ! Qui 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 ose ? Hey ! Superbaba ! 100 tiers ! Merci beaucoup Superbaba ! Des gros gg pour Superbaba ! 100 tiers en plus ! Ouah mais y'a plein de nouveaux... Hey c'est des nouveaux donateurs ce soir ! On a une armée de nouveaux donateurs ! Fantoche l'anglais ! Mon chat il est plus à jour les gars, je suis trop bas ! Hop ! Plus bas ! Fantoche l'anglais, fantoche l'anglais ! Prends la flotte anglaise ! Regardez jusqu'à là ! Merci beaucoup ! Ça fait super plaisir ! Superbaba ! C'est la première fois que je vois un don ! Y'a plein de nouveaux donateurs ! Une grosse dédicace à tous nos nouveaux donateurs ! On est 203 ! Y'a beaucoup beaucoup de nouveaux donateurs ! Que ce soit Chris, je vois aussi ! Merci beaucoup beaucoup les gars ! Ça fait super plaisir ! Si vous êtes sur Discord, envoyez-moi un message ! Je vous remercierai en MP ! Là on a eu plein de donateurs d'un coup ! C'est... Encore une fois, faut remercier aussi après le live ! C'est important ! Prends pas de France, ça sert à rien ! Prends les colonies ! Train de la capane dorée niveau 14 ! Olé ! Chris qui en renvoie 500 ! Non je suis là depuis quelques semaines ! Je te suis principalement sur Youtube ! Mais je reste dans l'ombre ! Hé ! Chris 500 tiers ! Ah bah tu sors de l'ombre Chris ce soir ! 500 tiers de Chris les gars ! Encore une fois ! Chris il nous régale là ! 9-3-9-3 ! Wouah ! Merci beaucoup Chris ! Et bah écoute, si tu kiffes... Si tu kiffes le contenu, si tu kiffes la chaîne, c'est le principal ! Ok ! Euh... Vous voulez pas une France les gars ? Vous voulez vraiment pas une France ? Hé ! Shayneco ! 13 mois ! 1 an et 1 mois d'abonnement ! Merci beaucoup Shayneco ! Ça fait plaisir ! Comment ça va Shayneco ? Shayneco qui est dans les premières donatrices en plus ! GG ! Faut en touch la France à Paris ! Je vais essayer genre... Merde on a pas la Bretagne ! Attends je teste un truc les gars ! Ah putain ! L'allemand il est pas content ! Ouah ! L'allemand il veut nous enculer l'Angleterre ! Oh putain ! Ah ouais non ! L'allemand on va pas être d'accord ! Aïe ! Là ça va se battre les gars ! Ah non 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 ! Comment ça la Bretagne Allemande ? Comment ça la Bretagne Allemande ? Ah putain on a même pas la Belgique ! On a rien ! Ah non l'allemand n'est pas d'accord là ! Non 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 ! Non l'allemand on est pas d'accord ! On est archi pas d'accord ! Le Canada et tout ! Attends 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 ! Faut me les donner là ! Mes colonies j'en ai ultra besoin pour la suite ! Les gars faut qu'on batte les Etats-Unis ! Alors le Canada j'en ai besoin mais un point pour la suite les gars ! Plus que l'Inde c'est le Canada qu'il nous faut ! Le Canada pour les Américains ça va être incroyable ! The Thit Brut ! On est d'accord un Asti le fait d'être allemand ça tente pas trop en Bretagne ! GG les gars ! Train de la hype de niveau 5 pendant encore 3 minutes ! GG à tous ceux qu'on faut augmenter le capa ! Je sais pas ce que vous avez débloqué des emojis en or visiblement ! Peut-être un petit lingot d'or chez vous je ne sais pas ! Euh... Rage britannique ! Ouah putain ça va être chaud ! Ouah 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 ! Malaisie tout ça... Ouah c'est chaud les gars ! J'essaie de fantoche le plus possible il veut rien savoir l'allemand ! Ouah c'est chaud ! Allez arrête l'allemand tu fais chier ! Arrête l'allemand ! Arrête 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 ! Ok je pense qu'on arrive à être d'accord visiblement ! Merde non j'ai plus assez de points putain ! Il veut quoi ? Il veut le Poitou ? C'est le Poitou ou quoi ? Euh... Attends il y a un truc qu'on est pas d'accord c'est quoi les demandes ? Excusez-moi ! Ok c'est bon j'ai eu le Poitou pour la France putain ! Prends l'Afrique et Guyane ! Ah la Guyane ! Ah putain il m'a enculé ! Ah non il veut rien savoir ! Putain ! Je peux réussir à avoir quelques flottes ? Ah je peux plus rien avoir ! Ah on s'est fait baiser les gars ! Aïe 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 ! On a les anglais qui sont avec nous ! Le traité va être moche ! On a la France qui est avec nous ! Denis Guilloma là ! En vrai la France ça peut redevenir puissante ! Je pense y'a moyen ! L'Angleterre ils peuvent redevenir puissants ! Y'a moyen ! Roh c'est pas Jojo les alliés c'est encore là ! Putain ! Ils ont vraiment laissé les alliés ? Ah non y'a pas de trêve ! Ah si putain ! Oh la la ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Churchill existe encore ! Est-ce que j'ai le... Putain mais c'est quoi ça ? Ouais ! Ouais l'Inde ! Ouais ouais ! On est là les indiens ! Ils ont un petit bout de cailloux ! Ouais ouais ! Ça c'est l'Inde les gars ! Wouah ça a été... Putain ça a été dessiné avec un compas ou quoi là ? Ils ont pris une équerre et ils ont fait... Wouah on est 200 live ! Tue Vichy et donne le à la France ! Ah ouais ! Ah ouais pas mal ! Ah ouais mais c'est garanti par l'Allemagne ! Moi je vous dis les gars ! On speedrun les Etats-Unis hein ! Pas grave tu es dans sa faction ! Ouais c'est vrai ! Moi je vous dis on monte aux Etats-Unis ! Parce que les gars si là... Ok je vais déclarer la guerre à l'Uruguay ! Comme ça l'Américain il me déclare la guerre ! Moi je vous dis les gars regardez ce qu'on fait ! PTR l'Inde italienne ! Non mais ils nous ont pas respecté ! Il y a le... Wouah ! Les Pakistanais c'est les plus heureux genre vraiment ! Moi ce que je vous dis les gars ! Coup d'Etat ! J'ai pas suivi ! Non mais le traité de Pell en gros on est avec l'Allemagne mais on a plus trop envie d'être avec eux ! Le problème c'est qu'on est pas très très puissant quoi ! Prend Vichy d'abord ! Le français va annexer Vichy donc t'as pas besoin de t'en occuper ! Ah oui comme ils ont repris Paris y'a moyen ! Oh ça serait pas mal ! Moi ce que je vous dis les gars ! On part en guerre contre les Etats-Unis ! On speedrun les Etats-Unis ! On en fait un fantoche ! Comme ça là on est prêt à rivaliser avec l'Allemagne ! L'Allemand va partir en guerre contre l'URSS ! On n'entre pas ! On n'entre pas en guerre contre l'URSS ! Comme ça on se retourne contre l'Allemagne ! Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? T'as pas gagné l'après-dit les Etats-Unis sont encore là ! Ils ont été vaincus ! L'Event est toujours là donc c'est ok ! Vous voyez ce qu'on fait ? Je sais pas si ça vous convient ou pas ! Appelle un navire Célestine ! C'est qui Célestine ? C'est toi ou c'est une charmante demoiselle ? Succès du train de la capa dorée les gars ! GG les récompenses viennent de tomber ! Vous avez gagné une émoticône de capa dorée pour 24h ! Ah ! C'est lui capa dorée ! Ok ! Ouais ! Ouais RTZ ! Ouais Gaëtan ! Ouais Christophe ! Tous ceux qui ont eu la capa dorée mettez un petit emoji ! Ok ! Où est la raclette ? Où est la raclette ? Où est Kalagan ? Etes-vous riche ? Répondez avec la capa dorée ! Ah c'est lui capa dorée ! Ouais Superbaba ! Ah non ! L'annonce du coup ce n'est pas la capa dorée voyons ! Fred ! Tchou tchou ! Ton plan est génial et infaillible ! C'est vrai ? Tu trouves Fred ? Non il se fout de ma gueule ! Non non ! Fred qui est d'accord avec moi les gars ! Autant aller prier ! Serge, rien d'interacteur du français que tu lui as pris ! Oh ! Bordeaux ils ont toujours eu cette culture portugaise ! Ouais RTZ ! Ouais RTZ ! Je peux diriger la Savoie ! Carton jaune pour soviets ! Ohlala ! Christophe qui frine ! Il a toute une collection Christophe ! C'est Kalimander qui a pas capa dorée ! J'imagine à quel point ta vie est perturbée maintenant ! Je suis sans moi ! Oh franchement profitez-en ! Vous avez la capa dorée les gars ! C'est lui monsieur capa ! Ok ! René à l'interacteur français que tu as pris la France commence à devenir puissante à ATD ! T'es d'accord Loïc pour dire que la libération de la Belgique doit être une priorité absolue ? Ecoutez ! Déjà ! On va voir si mon plan il marche contre l'américain ! J'espère qu'il va marcher ! On envoie tout aux Etats-Unis ! Bon euh tout hashtag pas grand chose du coup mais c'est pas grave ! Allez que ça passe ! Ça ça fait bizarre qu'il parle portugais ! Ah c'est des parachutistes ouais non du coup non ! Ok ! Par contre le problème les gars c'est qu'est-ce que je suis prêt à moi tout seul à battre les Etats-Unis ? On est en 41 ! Faut que l'Allemand il monte ! Si l'Allemand il m'aide pas euh je suis baisé ! On va voir si l'Allemand il va m'aider ou pas ! Il y a moyen que j'arrive à avancer vite mais ça dépend de ce que ça va donner ! Après techniquement l'américain il sera embêté dans le pacifique ! Au pire j'ai les troupes anglaises que je peux prendre toutes les troupes anglaises avec moi s'il faut ! Vous pensez ça passe ou ça casse ? Allez on se redéploie ! On se redéploie objectif Etats-Unis ! Euh ça serait intéressant ! Help me je suis pourchassé par la Wehrmacht je me cache chez la Charleroi ! On arrive on arrive on arrive on arrive ! Ok allez on part aux Etats-Unis les gars ! Au pire je peux prendre toute l'armée anglaise s'il y a besoin ça passe ! Fred serais-tu en train de se foutre de ma gueule ? Non vraiment t'y crois ? Salut ! Eden le chef ! Comment ça va Eden ? Comment tu vas ? Bienvenue à toi ! Bon bah Eden tu vas... Oh ! Ouais c'est bon ! Vichy s'est incliné ! Ouais ! Ouais pétain ! Ah ! Il a chuté dans les escaliers pétain ! Et je me cache la gueule ! Ouais ! Yeah ! Negan ! Hello ! Ouais Negan ! Comment ça ? Vichy vient de se faire ! Annexe ! GG ! Ok c'est bon la France revient ! La France portugo-brésilienne ! Pfff ! Le truc c'est Ariel 3 en 1 ! 3 pays en 1 ! Bah écoute je suis complètement mort ! J'ai fait du rab aujourd'hui et toi tu allais me dire quoi ? Non j'ai dit bienvenue le chef ! J'allais dire tu vas râler à propos de la France parce que... Il se peut que nous ayons perdu quelques régions mais... C'est la France après le vaccin du Covid les gars ! Redonne les territoires aux français ! Ouais ouais on va essayer ! Ah ! Le mien ! Bordeaux ! Ah ! Le Bordeaux portugais ! Faut redonner Bordeaux à la France ! Vous êtes pour un Bordeaux français les gars ? Vous voulez pas un petit drapeau portugais à Bordeaux ? Le port de Bordeaux les gars ! Oh ! Tout le monde est unanime ! Oui ! Tout pour emmerder le belgico-portugo-brésil-français là ! Très bien ! Très bien ! Nous leur rendons leur terre ! Non ! Portugais à Bordeaux ! Ah bah merde ! C'est malin ça France ! Bon allez c'est bon la France récupère ses frontières naturelles ! Allez ! J'espère que la France va se re-préparer contre l'axe ! Allez ! Allez ! Nous avons de grandes perspectives d'avenir ! Allez ! Aux Etats-Unis ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je me sens mal ! Annexe-le entièrement alors ! La France a regagné sa splendeur les gars ! Appel à un navire Célestine ou pas ! Allez ! Alors j'ai des porte-avions sans avions ! Fred il va m'engueuler ! Allez ! Le HMS Célestine ! Célestine ! Let's go les gars ! 6000 personnes sans un porte-avions ! Ça me paraît énorme ! On dirait que le traité de l'Allemagne a gagné le World 1 pour les frontières françaises ! Oh putain ! Imaginez la France ressemble à ça ! En mode ça veut dire moi j'habite ici à Mante-la-Jolie ! Je suis à quelques mètres de la frontière allemande ! Oh ultra cringe ! Oh non ! Imaginez ça veut dire vous habitez dans le Rhône, vous habitez dans Auvergne, vous habitez dans le centre ! Vous avez une petite frontière avec l'Allemagne là ! Oh yeah ! Les bonnes bouteilles de Bourgogne allemande ! PTDR je suis allemand ! Ha putain ! Ha ha ! Alors les masquetons Beden ! Ha ha ! Tu as les colonies africaines de Vichy du coup ? Ouais ! Ouais 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 hein ! Regardez tous les Algériens ils sont de retour hein ! En plus on a la flotte ! Faut en appeler à... Faut en appeler à... Faut en appeler à ma glane sale boche ! Ha 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 ! Ah mais j'ai du sang allemande donc c'était cohérent MDR ! Ah c'est RP c'est RP hein ! Bon allez ! On entre ! Les Portugais arrivent ! Ouais 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 ! Ok très bien très bien très bien très bien ! Mes usines militaires ! Ok donc là les gars on mise tout sur l'aviation ! Au niveau des ressources... Ok je vais arrêter de faire n'importe quoi ! Je peux acheter à qui ? Oh j'achète à la France ! Ok très bien ! Ah bah vous voyez hein les gars le Fedor fait des fantoches ! Oh bah ouais là j'ai toutes les ressources ! Ok bon bah on exploite les français ! Allez c'est bon ! L'aviation qui revient ! Ok pfff ! Ok ok ! Wouah putain ! On a pris notre race les gars mais on est de retour ! Ça va ça va ça va ça va ! Ok ! Nos petits fusils ! Je vais me renommer Eden le chef si tu vas voir ! Ah tu vas piquer ma place c'est ça ! Le Mexique est avec les USA ! D'ailleurs la première prédiction je pense c'est qu'ils allaient tomber on peut la valider hein ! Mais euh... Non ils sont garantis ça va ! Ok nous on va entrer en Uruguay ! Ouf ! Ouais 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 bon allez on refait nos usines ! J'espère que les français vont se redémarrer ! Comment ça les gars dans le chat sinon euh... Comment ça va les gars dans le chat sinon vos journées ? Bah... Moi en ce qui me concerne il y a eu de la famille toute la journée mais ça va... Ok ! Mais du coup t'as bossé aujourd'hui toute la journée ? Putain ! Même le samedi c'est horrible ça ! Tu valides que les alliés ont perdu ? Bah pour moi les alliés ont complètement perdu ! On a eu le traité de paix ! Les alliés sont encore là ! Striker t'aime trop jouer sur les mots c'est aberrant ! Les alliés sont encore là ! Pauv les alliés ! Ouais 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 ! On est là ! Sur leur petite île ! Churchill avec sa noix de coco et son transat ! La résistance à Sainte-Pierre et Mikl ! Ah on la connait celle là ! Euh... Dix... 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 Je vais boire que le midi peut-être non ? Salut ça fait longtemps ! Hey Lokai ! Comment ça va ? Alors par contre je rejoint... Je rejoins archi pas ! Les allemands euh... Contre l'URSS ! Je ne rejoins archi pas ! J'ai d'autres ambitions ! Pantle 0-1 je crois que je vais ramener les anglais ! Genre là les 52 troupes anglaises ! Gros tapis ! On ramène tout ça contre... Contre les allemands... Enfin contre les euh... Les américains ! Allez juste l'histoire que le front tienne ! Même si c'est un peu trop Allez go Vaut mieux que ça Allez go 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 Allez combattre vos cousins américains Prio recherche doctrine usine Non les USA sont pas tombés la prédit tient encore Ah ok vous voulez maintenir la prédit jusqu'à la fin des USA Bon allez si vous voulez on est bon joueur on peut maintenir Jusqu'à la fin des USA Ouais j'ai de l'avance sur mon avion Ouais non c'est peut-être pas la priorité Allez let's go industry man On réindustrialise complètement le Portugal Putain et mon Portugal il a giga Il a glow up à mort Priorité aux blindés non Infrastructure en Angola c'est plus la priorité tout ça maintenant Il n'y avait pas un truc pour l'armée Allez go Pareil au niveau des doctrines qu'on glow up un peu On est pas mal Là on a bien rattrapé notre retard En doctrine arienne on est encore un peu à la masse C'est pas grave Allez hop Allez hop Allez hop C'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal On peut prendre qui logistique go Artillerie go Et là on peut prendre qui marine go Ok c'est pas mal Je débat avec un socialiste au travail Je t'en compte pas la gueule des conversations MDR Le problème c'est si chacun est braqué sur ses positions Un peu compliqué Ok rush vite les US parce que les allemands sans les UK face à eux vont gagner facile contre l'URSS Ouais là j'ai peur que les allemands ils trahirnent vite l'URSS et qu'on ait pas le temps de rejoindre l'URSS pour trahir l'Allemagne Je suis vraiment un gros fourbe les gars mais c'est pas grave Allez 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 Putain le problème c'est que je sais pas combien ils sont les américains ça me fait peur Imaginez ça passe pas contre les américains Oh le japon a déclaré la guerre aux philippines Ok très bien Le japon qui met une grosse feinte aux américains Merci 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 Go 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 On est chacun braqué sur nos positions MDR Ah bah tu m'étonnes Sarge je clique partout on verra bien ce que ça donne Vous cliquez et vous observez si le contre-duit est à la hauteur de vos espérances Ok Mon uruguay m'a dit qu'est-ce que je m'emmerde à attaquer Cavani Oh je peux Oh je peux Ok très bien on est en guerre contre les américains Par contre est-ce que le Canada est en guerre contre les américains Putain merde Le Canada est en guerre contre les américains Ok les américains attaquent les premiers Why not Faut que je ramène toute mon aviation Allez les gars on finit les américains Pitié Prière qu'on y arrive Si le plan il marche là il est infaillible Sinon c'est qu'on est des grosses merdes Ok donc là l'américain on l'a foutu sur un double front Si jamais la campagne des Etats-Unis est un fiasco On va être obligé de rester avec les allemands Le problème c'est que j'ai pas de blindés Ok ça a l'air de pas trop mal débuter Ok les américains ont l'air plutôt faibles Après quoi quoi Putain dans l'Uruguay appelle pas les Putain Et l'Uruguay qui a appelé l'URSS contre moi Tuto comment niquer mon plan C'est pas grave Ok on bloque les américains Très bien Parfait les renforces sont arrivées Les américains progressent Ok là on a déjà fait un bon encerclement Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ou pas du tout Ok Ok Très bien c'est pas mal Bon bah là mon plan est complètement niqué Sérieux au boulot IRL ou sur le serveur N'hésitez pas Le service Brick avec ses espions Est inconnu car il n'existe pas avec Sarge Non ça c'est vrai que le service Brick n'existe pas du coup Allez go 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 Les encercle moi ça Et il va m'encercler Non ça marchera pas On est bon Ok il y a moyen que moi j'arrive à l'encercler Vas-y toi viens Il vient en combien de temps lui ? Un jour On va attendre Allez il faut bloquer Vous êtes là en combien de temps les gars ? Ok on est bon Putain mais wesh Allez 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 Ok Allez 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 Ça tient Oh putain c'est chaud Défense Le problème c'est que j'ai l'impression que l'aviation aide pas du tout Ok toute l'aviation est là Oh là là Merde non pas d'entraînement Mais non pas d'entraînement Allez est-ce que ça nous aide un peu ou pas ? Ouais ça semble faire un peu le travail Allez qui me rencercle pas La progression a l'air compliquée Allez faut faire mieux que ça Faut faire beaucoup mieux que ça les gars Ah putain il me rencercle à chaque fois Oula 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 Ok il me rencercle c'est pas grave On a encerclé nous aussi de notre côté Ça c'est chouette Ok on a réussi à en avoir quelques-uns Oh ça se pimente les gars ça chauffe là Putain Traillarde l'américain Ok l'allemand il devrait pas tarder à monter Merde qu'est-ce qu'il me fait lui ? Pourquoi il fait ça ? Il faut monter frérot Putain il est en train de prendre tout le nord ça c'est pas bon C'est pas bon pour le business les gars Ah putain je me suis fait niquer Là on se fait niquer avec un double front J'ai peur que l'allemagne réussisse en URSS Et que moi grosse merde je bloque aux Etats-Unis Auquel cas ça va être compliqué Bon au pire on pourra pas se retourner contre l'allemagne Tant pis c'est accessoire Ils ont l'habitude de mon front parler t'inquiète Ok salut colonel Folley Rommel comment ça va ? Ok putain les gars En fait le problème c'est que j'ai fait des encerclements Je les ai pas finis Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon du tout Est-ce que l'allemand il monte ? Ouais l'allemand il monte c'est bon Là on est un peu dans la merde les gars En vrai ça tient J'ai l'impression que mon aviation elle est meilleure Regardez mon aviation On est en train de battre les allemands Enfin les américains Ça va en vrai ça va Il y a moyen on arrive à battre leur aviation Au pire on perce pas d'un coup Mais on va les épuiser Ok Ça bloque ou pas ? Allez-y Comme vous pouvez les gars Si je vais hésiter tout le personnel Je vous souhaite un excellent stream Et une merveilleuse soirée Profite à fond Et merci à vous d'être toujours autant en live N'hésitez pas à écrire dans le chat Si je vais hésiter Salut salut pasta de Mussolini Comment ça va ? Pasta de Mussolini Trotsky va être assassiné Putain il serait temps Ouais les gars un pronostic là Ça pue ou ça pue pas trop ? Après on a le Japon qui nous aide Non il faut couper Quoi 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 Réfractaire de quoi ? Merde On va améliorer la condition ouvrière Allez hop petite propagande là Oh oui putain ils ont plus envie de se battre mes gars Faut que je rencercle proprement tout ça Allez go Ok Allez go 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 Putain ça chauffe 16% de soutien à la guerre Tu m'étonnes MDR Ouais ça pue un peu Non ouais clairement ça pue Pour moi ça pue complètement On n'a pas encerclé aussi vite qu'espéré Tant pis je vais faire des plus petits encerclements C'est pas grave J'ai trop voulu faire le bon vieux Qui fait des gros encerclements Frérot t'es éclaté Arrête de vouloir faire le mec Bon c'est pas grave Allez go On actualise Voyez encore une fois Le bon officier C'est actualiser son plan en permanence On va Ça va passer Tant pis On fait plus petite échelle Allez c'est bon On avance Aïe merde on est bloqué Ok c'est bon Bien 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 c'est bon Bien 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 Ok c'est bon Allez on avance Les allemands qui montent Allez on a pris un peu de retard C'est pas grave Là en fait faut finir les encerclements J'ai voulu faire des gros encerclements C'était pas la bonne idée Et bah on fait des plus petits Mais on les termine au moins Allez go 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 Allez prenez moi ça vous C'est bon ça passe ça passe les gars Ça passe ça passe Le bon officier Rassurément il parle pas de lui Quoi quoi J'ai pas la tête du bon officier les gars Bon faut pas guetter la coupe de cheveux Digne d'un D'un palmier Tu joues quel pays Portugal Salut tu peux montrer tes avions s'il te plaît Ouais bien sûr Refais des divisions Portugal Non Bon bah à ce qu'il D'après Calagan C'est pas moi le bon officier Bon bah Rush l'Uruguay Il ramène les troupes Ah oui moi je l'ai oublié l'Uruguay L'avion les gars Le chasseur c'est celui là 21 d'attaque aérienne 44 Enfin 44 d'attaque 21 de défense Et 64 d'agilité Regarde vers l'ouest Rush l'Uruguay Il ramène tes troupes Ouais Bah oui mais j'ai zappé l'Uruguay Je suis un trou du cul Donc ça voici l'avion en question Après il soutient rien Je sais pas s'il fait le taf Bah oui non mais les gars Il est nul ce mec ou quoi Putain mais oui Le but du L'origine de la guerre C'est l'Uruguay J'ai zappé Ok merci beaucoup Tu fais les succès Bah Franchement je les ai pas tous Genre j'ai Allez on va dire Une bonne moitié Mais tu les as tous faits Yo BG de Carly Salut Tric Comment ça va Le service Brick à l'espion A l'espion de personne Le meilleur Mais il est inconnu Des services américains C'est gars Allez toi avec le Japon Pour battre l'Allemagne Ah Ah mais elle me fait peur Avec son barbarossa L'Allemagne Bon là il monte Les allemands c'est chouette Go Allez 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 Ok c'est bon On a réussi à voir les américains C'est bon On a réussi à voir les américains Ok percé Allez l'Uruguay Devrait capituler Si le bon officier Fait le travail Qu'est-ce que c'est Pantier un débarquement Bon c'est les américains Qui tentent un move Mais laisse tomber Allez organisez-vous bien Putain il y a Staline Il y a Roosevelt Qui prenne les micros Ça y est Ils nous font des freestyles Les deux Le plan est toujours prêt Ouais le plan est toujours prêt Il faut encore encercler Une deuxième fois Et après c'est bon Allez formation d'officier Voilà Il faut recouper Une deuxième fois Allez on rattaque Go Go Je suis très déçu Qu'elle a gagné Mais ça je ne suis pas Le bon officier Non mais la patience Non pas la patience Ni le temps Ouais non mais il y a des succès Voulez-vous perdre votre journée Cochez oui Alors j'avoue c'est un peu abusé Ok go 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 Après ça peut être sympa Mais c'est dommage T'as pas une récompense team Quand tu fais tous les succès Il me semble Allez on avance Très bien Combien de morts On doit être 200 000 nous peut-être 51 000 ça va Allez hop Go 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 Et merde Comment on peut avancer Au pire on passe vers Détroit Non c'est bon Ok on a repris des provinces Ok c'est bon On a pris l'Uruguay Et bah vous savez quoi On va tout ramener Pourquoi j'ai des anglais ici Ok on ramène Ok Puis t'as des succès De psychopathes aussi Ouais genre les trucs Avec mode la Sibérie Tout ça What the fuck Ok allez on ramène tout Au niveau de Buffalo les gars Ça vous dit un petit Buffalo grill Vous validez les gars la chaîne de restaurant Buffalo grill Ok réel Moi je roule en trosses skinnettes Lol pas mal cette blague Trois petits points Pourquoi tu valides pas les Buffalo grill On y va on y va Allez go on monte Euh d'ailleurs Faut faire voir Barbarossa Ouais Buffalo un peu cher Un peu cher Mais je vous dis C'est aberrant Un McDo ça devient aussi cher Qu'un Buffalo maintenant Oh putain Ça tryhard VDC qui joue l'allemand Oui oi 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 Non c'est nul Quoi vous aimez pas Buffalo Non Vraiment Vraiment je trouve que c'est sympa Genre ça fait un peu Je trouve que ça fait un peu mieux Que genre fast food Quand tu veux faire un truc Un peu en famille tu vois Mais euh Non moi moi j'aime bien C'est horrible Buffalo Quoi ? La petite salade des bienvenus les gars Oh Vous êtes une team anti-Buffalo Allez avance 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 Putain Euh Ok on va essayer de rencercler Jamais goûter T'es jamais Ils avaient pas du Buffalo Grill Pour être chez vous Buffalo Bill Buffalo Bill Ah t'es parlé de ça Ça et venez au Thio Tu valides pas le Buffalo Grill C'est mieux BK Non en vrai Ah BK moi j'aime bien Franchement je trouve BK C'est pas mal C'est pas halal tout ça C'est pas halal Leur steak pue la merde Ah 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 Et c'est pour qui le steak pas cuit Non je rigole Non c'est chaud Je valide mon resto de BG Surtout Il se fait une autopromotion J'aime bien Moi en vrai j'aime bien Franchement ça va Je trouve que c'est C'est pas trop cher En fait Buffalo Grill Ils ont pas augmenté les prix Mais ils ont réduit les quantités C'est traître Ok Allez c'est pas mal On défend toute notre ligne Oh putain La dinguerie Non là on est en train de faire n'importe quoi On est en train de faire n'importe quoi Le nord ça sert à rien les gars C'est surtout vous faites du congelé Pour le même prix qu'un vrai resto quoi Ah c'est congelé leur viande et tout à Buffalo Putain on se fait arnaquer de partout en fait Ok go Aïe 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 Mais où sont les bons restos Euh hop on va réactualiser le plan tant pis On fait de la grosse merde les gars Euh clac Non bah tant pis Allez on réactualise tout ça Parce que c'est le bordel Ok Je préfère de loin Otakos Ah j'ai jamais trop testé les chaînes Otakos C'est des bons aussi Aïe aïe Moi je vous dis coup de coeur C'est une Memphis Coffee en ce moment Je préfère un Otakos basé Salut je suis de retour Qui a pris une partie H4 avec les Pays-Bas Qu'est-ce qu'il se passe Et bien écoute Nous avons réussi à battre les alliés Nous sommes en pleine campagne des Etats-Unis Mais ma foi un peu compliqué Allez on arrive à les battre Ces avions américains Il nous faudrait plus de renforts On a des renforts ou pas ? Tout ce qu'on peut envoyer dans la bataille Ouais on a des avions de transport Chouette Respecte-toi c'est de la merde Otakos Ah ouais je le juge pas Je connais pas Quand l'Esa fait des débarquants Pour les encercler J'y arrive comme ça Ah ils ont même pas de suprématie navale Ah ouais Comment t'as eu ce genre d'informations ? Oui en effet On pourrait tenter ça Là je replie toutes mes troupes les gars Est-ce que c'est n'importe quoi Ça ne sert à rien Allez les Portugais Remettez-vous en question Là on se fait péter Ça sert à rien Tant pis qu'ils prennent le Canada Bon le Canada Qui n'aura pas été longtemps complet Entre deux crimes de guerre N'importe quoi N'importe quoi Bon le problème c'est qu'on stagne un peu les gars Serge il vaut mieux être pion Que de se faire déchirer le trou Le trou par fil mort Par fil mort C'est qui fil mort Je pensais à fil mort dans le quart J'allais dire what the fuck Ok Euh merde Putain Allez on bloque Allez mes renforts Putain mais c'est bon les réfractaires Ça y est nous devrions augmenter la solde des soldats On est confinés les gars Putain Merde ça pue Ça pue J'aime pas tout ça Arrêtez de faire des dingueries Redéployez-vous comme il faut les anglais Putain je suis en train de perdre toute l'armée anglaise pour rien Comment je peux faire les gars je suis coincé là Par contre mon aviation qui prend le dessus Ça c'est chouette mais on est coincé Non sérieux pourquoi on parle de manger Sachez bon bah en fast food T'as black and white Ouais j'ai goûté ça va c'est bien C'est de bonne bouffe avec de la bonne viande Et de bonnes frites de qualité et prix raisonnable Ouais black and white j'avais pas trop mal aimé C'était pas trop mal Euh ok Putain Je crois que Eden t'as raison On va appliquer la stratégie du débarquement J'attends de voir les renforts qui arrivent Qu'est-ce que c'est que ça Ils ont pas d'ordre de déploiement Au moins ils protègent le port Putain Ok on avance Parfait Parfait Allez qu'on les tienne à distance Allez 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 Putain On galère les gars ça mouline Merde fast food c'est les colcos de tonton Les colcos de tonton Staline Je suis pas sûr On garantit pas l'accueil du convive Ok c'est bon les renforts arrivent Putain mais redéployez vous les anglais C'est n'importe quoi ce qu'ils font les anglais Ok là faut entrer à buffalo Allez en avant Wesh Entre A la limite si j'arrive à les couper comme ça Qu'est-ce qu'il y a des philippines Wesh wesh attends mais les allemands ils sont pas du tout là Ils se replient ou quoi Ça va pas du tout Ça va pas du tout Fais-tu encore des parties avec tes abos Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de nouvelles Mais il y en aura d'autres qui vont arriver Ok attendez là ça pue les gars Hop on va refaire une petite défense Là c'est un coup à perdre tous nos ports Non 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 on a pas trop envie de ça Tu sais si je vais te prendre à revers par l'ouest Ouais je le vois je le vois venir Là je le vois venir C'est gros comme une maison Fred Minutieuse analyse je suis d'accord Je partage Putain il y a ratac Il y a ratac Il y a ratac Allez hop on perd pas les ports On perd pas les ports Euh Ah l'ouest ici aussi ouais Ok On va refaire une ligne de repli Putain c'est bien chaud Hop hop Putain Il y a moyen que ça pue Allez défendez moi ça Allez on perce à Buffalo Oh ça chauffe les gars ça chauffe Putain les américains ils débarquent de partout Ouais ça devient un petit peu malaisant tout ça là Aïe 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 Ok Je me rappelle tu avais fait les idéologies contre les autres idéologies Et c'était une vidéo qui m'a donné envie de jouer au jeu Ah oui ça date il y a un moment ça aussi Allez on passe Buffalo On passe Buffalo Putain et ça renforce Il spam d'attaque Je vais pouvoir le contre-attaquer Il spam trop d'attaque Je vais pouvoir le contre-attaquer Niveau aérien ça repasse ou pas Putain on arrive à lui tuer ses avions Mais il en fait beaucoup Toute l'aviation américaine Fallait pas attendre plus Eh bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre Ça fait plaisir Doggies bienvenue à toi Tu dois dire qu'il te fait des poches Et tu dépêches Et tu perds trop d'hommes et de temps Écoute je tente vraiment le tout dernier move à Buffalo Si je vois que ça conclut pas ici Vas-y on change de plan On va changer de plan Parce que là 2 et 3 ça sert à rien J'ai envie de faire un grand push au niveau de Buffalo La ligne de repli là ça a l'air potable Allez reprends le port Non putain on a toujours pas le port Je suis de Leningrad Putain Léonement il travaillera trop en URSS Et moi je fais rien du tout Allez ça passe Ok ça passe C'est qui ? C'est lui Ok C'est quoi ta ligne toi ? Attends c'est n'importe quoi Mon front il ne ressemble à rien Ok on va redessiner tout ça C'est quoi genre je t'ai rien demandé Pourquoi t'as un front qui est tout là-bas ? Ok Très bien Lui il est où ? Il est là Ok Allez on réactualise tous les objectifs Ok viens là déjà Push ici Attends mais pas tout ça Ok les gars Qu'on se fasse pas voir bêtement C'est quoi ça ? C'est qui ? Pourquoi vous êtes là vous ? Ok vous tenez ici Détroit Pareil si vous n'avez pas de généros C'est pas grave Ok vous Votre ligne c'est quoi ? C'est ici Vous tenez comme ça Allez go Pareil si vous n'avez pas de généros Là c'est qui ? Vous Vous défendez ici Comme ça Et là vous Vous défendez ici Comme ça Et si ça passe pas On speedrun de débarquement On aura pas le choix Un bon communiste Mais t'as communiste ? J'ai la ref Moi je préfère les pattes Stalini Au bon goût de goulag Avec un peu de vodka Il n'y a rien de meilleur Les pattes Stalini Aurais-tu sous-estimé les USA ? Oui 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 Ça se retourne complètement contre moi Je pensais que j'allais réussir En fait j'ai fait mes encerclements Au début ils étaient propres Sauf que ça n'a rien changé Et le problème c'est que J'ai déclaré la guerre beaucoup trop tôt Ce qui veut dire qu'ils ont eu le temps De prendre toute cette partie là Et ça c'est pas good Donc là il va falloir tryhard Eux je les micro-ger Là cavalier Hop on avant Hop ici on trace Ici on trace Char et enfanterie Allez on agrandit le front Là il faut juste agrandir le front Ok ça passe Allez agrandissez le front Tryharder Tryharder Ok super 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 Voilà ça c'est bien Ça c'est bien Là les gars on fout la merde On va le plus vite possible Je lui dirais bien Un ordre manuel Mais il va faire n'importe comment Ok lui il est pas mal Là vous voyez Quand vous êtes pas sûr Que votre speedrun Il va bien se passer Micro gérer Ok super 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 Ça ouvre le front Ça ouvre le front Ça donne plein de possibilités Là ça va donner plein de possibilités Ce qui se passe Super Allez hop Toi tu vas là bas Toi tu vas là bas Toi tu vas par là bas Et puis voilà Toi tu vas Hop par là bas Philadelphie Allez on trace Ok go C'est bon ça se débouche Les gars ça se débouche Putain on quitte la région parisienne Oh ouf Ok go 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 Tryhardt 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 Ouais super regardez Regardez ça Allez ce serait l'idéal Ce serait de couper Ça nous éviterait de débarquer Si on pouvait faire le taf maintenant Allez bâtiment c'est bon Ouais 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 Pas mal pas mal Ok repli Pittsburgh ça bloque Ici ça bloque Allez on avance Attention attention Ok mouvement de panique Ça se replie Vas-y Tenez-les Vas-y vous barrez vous Bon ok Il y a un mouvement de panique Ça va joindre les fronts les gars La nouvelle match va mettre quoi dans le jeu ? Un arbre de priorité pour le Danemark Suède et Finlande Et Norvège aussi il me semble Meilleur fast for us Max Stalingrad Pas en arrière Je vois pas comment ça peut bien se terminer cette histoire Ah ça pue la merde tu trouves ? Déjà c'est ce débarquement là Il me chagrine Je vais essayer de reprendre la piste On a agrandi le front ça c'est chouette On peut faire jonction bientôt je pense Allez vas-y 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 Il faut encercler le plus d'Américains possible Ouais là le problème c'est que ça commence à puer Ils sont en train de revenir Ouais c'est beaucoup trop long tant pis Allez go go Ok on a un très gros front On a un très très gros front Elle Etat sauvage qui active son prime Et c'est son troisième mois de prime J'ai déjà état sauvage les gars Ok on va faire jonction C'est bon la jonction a été faite On va faire une grande front line Et on perce ça Là ça se rejoint C'est qui toi Votre fidèle serviteur Vendor ? Oh de la part de votre fidèle serviteur Vendor ? Ah c'est toi l'état sauvage Vendor ? Comment tu vas Vendor ? Ton coiffeur il est en prison ? Il est libéré sous condition J'aurais surtout aimé un DLC HE4 Belgique Un jour peut-être J'aimerais bien Benelux Ce serait pas mal On dirait qu'il y a un gros crâne Les Etats-Unis de Sarge Là tant pis Est-ce que je lance un speedrun Ou attendez On va fortifier la ligne Go 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 Allez on fortifie notre ligne On fortifie nos positions Repli Ok il redébarque l'américain Ok là le front il commence à être trop grand pour lui Pour rappel l'américain est aussi retenu dans le pacifique Donc ça joue à notre avantage Ok Il y a bien un moyen de l'avoir Il y a bien un moyen de l'avoir Il y a bien un moyen de l'avoir Ça va ça va ça va Bon alors t'es hype pour les projets de vidéos Vendor ? T'es chaud ? J'essaie de contacter nos officiers de l'armée de l'air Qui est le plus charismatique entre Sarge et Roosevelt ? Ouh ça dépend qui gagne Ok On encercle Banger Bangor Ok allez c'est bon on arrive à avoir quelques troupes Je prends Boston ça va faire une belle poche On va essayer de prendre le maximum On attaque c'est bon ça passe ça passe Boston c'est où ? Oh oui on peut même couper ici même Ah non merde ça va pas passer Il faut pas être trop ambitieux on est le Portugal les gars Enfin je dis ça en vrai il y a moyen mais Ok là ça passe là ça passe Là ça passe ou je sais pas genre là ça passe Le front de l'Est ça en est où ? Ouais parce que c'est ça le problème c'est que là Hitler il tryarde Genre dites vous que si vous trouvez que je suis mal coiffé Imaginez Hitler il est à ma coupe mais en 3 fois pire actuellement là en URSS Il est en sueur il se renverse des bouteilles d'eau sur lui Bien et toi tu serais chaud ? Ouais 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 non j'essaie vraiment de trouver du bon personnel là pour la vidéo Je me dis ça pourrait être un bon débat assez sympa On va faire un TEA party à Boston Un TEA party à Boston c'est quoi ? C'est quoi la party de Boston ? Le front de l'Est ouais non ça pue ils sont à Moscou quasiment Bon Staline il fait aucun effort il a vraiment envie de mourir lui aussi Je sais pas il nous fait quoi Galati là ? C'est quoi le projet ? En gros là on a essayé de faire une thématique sur Sur tout ce qui est guerre moderne Un peu l'avenir de la France dans la guerre moderne Que ce soit en termes industriels ou en termes de technologie Je dis ça comme ça mais t'as plein d'usines non assignées Oui c'est vrai C'est vrai que les gars je fous rien On dirait que je suis AFK Je suis parti faire une sieste les gars Ok on va tryer d'usines ça va être important pour la suite Vous voyez c'est ça mon gros problème dans HV4 les gars C'est que j'oublie genre Je suis concentré sur mon front et j'en oublie le reste Et c'est tout le temps comme ça Allez les recherches les recherches les recherches les recherches Manœuvre oui nous voulons manœuvrer Ok très bien Ok allez Attaque légère plus 10 Attaque lourde Non on veut pas d'attaque lourde On veut que de l'attaque légère nous Ok go Go Ton gros problème sur HV4 c'est ton niveau Ah 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 John qui m'envoie un scud Bonsoir John Oui oui ça va bien et toi Je suis très heureux de te voir John Ok Allez on ramène la flotte On va appliquer le plan Hayden Très bien Qui consiste à déplacer des porte-avions sans avion Ah 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 Go Ok c'est parti J'adore le Japon qui rend un pack de non-agression avec moi En mode STP m'attaque pas Let's go Ok Je suis sur recherche arme artillerie Et il est à la ramasse MDR Un petit peu un petit peu c'est possible Bon je vous laisse pour passer un bon dimanche Ton pronostic de la fin Fred Opération Hayden ça va chier des bulles c'est carré Là on essaye déjà de encercler un peu le tas Oui ça passe bien les gars regardez moi ça Oui oui c'est bien Pas mal Ah c'est carré C'est carré le S Oui bien Bien Bonne nuit Fred Allez On est pas mal On est pas mal On est pas mal On rencercle un peu Ah ça se débride là Ça se débride Pas mal on les a eus Oh non mais il force avec des débarquements Ça y est stop Arrête toi frérot Ok 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 Oui c'est bon on a eu une bonne partie Une petite part de l'armée américaine Alors je pense qu'on est pas encore prêt malheureusement Pour une offensive de grande envergure Mais ça se rapproche Regardez franchement nos officiers Ça commence à devenir intéressant tout ça Allez go 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 On peut mettre des médailles ou pas Allez hop Expert enfanterie Hop On est quand même du bon personnel Protège les porcs Il débarque toujours derrière toi Pour t'encercler Ah mais il adore ça le boat c'est aberrant Écoute si on peut lui mettre un bon contre Ça pourrait être pas mal Comment je peux rencercler ça Ça va être peut-être un peu plus compliqué là Go 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 Ouais l'aviation a fait le travail On pète 10 avions par jour On a le support aérien Ça m'aide énormément à avancer Heureusement Allez on va bientôt passer aux grandes avancées Je l'espère Mais des troupes nulles Ouais pour fortifier les porcs Bah écoute une fois que j'arrive à rencercler ici Ok non mais évidemment le port il est à côté Merde Ouais je pense qu'il faudrait fortifier les porcs T'as raison La ligne de repli elle tient bien ici Mais frérot attaque pas Défend Ok là les américains Ils vont en chier pour avancer maintenant Ça c'est l'avantage Ouais ouais Ok go Ouais il y a moyen que ça encercle Pas mal Pas mal pas mal Ok c'est bon Super on arrive à refaire le taf Putain Ça vient ça repart ça vient ça repart Et merde Wouah C'est très très long Ok j'ai toujours pas le port Putain Est-ce que vous pensez que l'assaut général c'est une bonne idée Pour le push la ligne Je suis pas sûr C'est plutôt lui qui me repousse Galère les Etats-Unis Je pensais que ça allait aller vite Mais là Dans toute logique Oh putain c'est eux qui m'encerclent en plus Oh merde Mauvais move Allez on va me les sauver les gars SVP Et ça redébarque encore Ça me semble dangereux là Un assaut général Les USA à partir de 41 Ils sont chiants Ouais c'est clairement ce qu'on est en train de voir C'est clairement ce qu'on est en train de voir Et là il me met à mal Le problème c'est que j'ai pas de char pour microgérer Là mon seul secours ça va être l'aviation On commence à gagner de plus en plus en termes aériens J'ai des bombardiers de support aérien disponibles ou pas ? Oui j'en ai Ok c'est bon on a l'aviation qui arrive Au pire on va faire quoi ? On va faire en sorte que l'aviation suive les troupes Ok je vais essayer de déployer un peu tout ce que j'ai Allez L'aviation on a besoin de vous Là on a besoin de renfort Ok mon aviation normalement devrait plutôt dominer Normalement Ok bon Tes recherches ça en est où ? Un peu compliqué Force et courage On va y arriver les gars On va y arriver C'est des petits revers mais on va y arriver Non franchement je suis optimiste Je dis pas qu'on va la perdre Cette campagne des Etats-Unis Je dis ce que là Le problème c'est que les Etats-Unis ils sont énervés On a réussi à avoir l'Uruguay c'est déjà bien Mais je pense qu'on peut se contenter d'un peu plus en vrai Le problème c'est que si je commence à développer des blindés Là j'en ai pour une plombe On n'est pas à jour niveau blindé On est quand même en 42 Regardez la ligne de front elle est pas impassable Il n'y a rien de surhumain Allez dis moi qu'il protège pas le port Evidemment il protège le port Allez tenez voling Allez l'américain qui s'épuise j'espère Le problème c'est que lui il a mon triple industriel Putain il faudrait qu'il soit avec nous cet américain Aïe 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 Est-ce que les Etats-Unis c'est pas la campagne de trop ? Est-ce qu'on aurait pas dû faire l'URSS ? On aurait voulu aller trop vite Bonne nuit roulette paladienne Merci beaucoup d'être passé Merci aux 160 qui sont là C'est pour quand le live guerre moderne ? Ça va arriver en vidéo la Millennium Down Je sais que c'est très demandé Ça va arriver en vidéo Sinon il faut redébarquer Mais moi je pars pas Merci encore à ceux qui sont là Puis les murettaïs aussi Tes troupes utilisent des chevaux pour le ravitaillement Ça aide pas Je peux mettre les camions Le problème c'est que j'ai pas trop les camions On le tente ce débarquement De toute façon on a rien à perdre Oh merde On va essayer de viser la mer Qui est simple Voilà je pense que ça peut être une bonne idée Utilise les murs de transport pour ravitaillement Sachant que tu en as pas mal Ah oui ça va ça peut être pas mal Très bon point Très très bon point Allez go Ok on prépare ça Non mais les proches de tes troupes pour les cerner le plus vite possible En fait j'ai peur qu'ils renforcent trop vite et que ça nous rebloque Tu vois je me dis là si on ouvre un front et qu'on speedrun Je pense qu'il y a peut-être moyen vite f de vraiment élargir le front On va voir ça Ok en tout cas mon aviation me sauve Mon aviation Oula erreur Oh le bâtard T'es me refont un front XL là Oh la vache merde Putain qu'on arrive à les couper quand même Putain il débarque de partout l'américain J'aurais dû défendre les ports depuis le début Ça j'ai été complètement bête Ouf Ça devient compliqué tout ça les gars Ça pue ça pue ça pue de plus en plus Allez l'allemand faut que tu m'aides là C'est chiant On voulait devenir indépendant vis-à-vis de l'allemagne Et là on est complètement dépendant Merde même mon débarquement là ça pue Parce que à moins que Bon au pire on va lui faire quoi ? On va faire de la frappe logistique pour lui détruire son ravitaillement Ça peut être pas mal On le faisait pas trop depuis le départ ça Allez qu'on lui détruise ses trains et tout l'américain Je peux plus du tout attaquer Je peux plus du tout attaquer Je ne peux que subir Tu montres un peu la map du monde STP Ça c'est les Etats-Unis du coup Je sais pas si le Japon ça se passe bien Visiblement bah ouais ouais oui ça se passe bien La Papouasie d'accord L'URSS ça se passe bien aussi Le problème c'est que je vais faire rien contre l'URSS Donc là l'URSS j'aurai 0,1% de victoire Ça c'est le D3 de Gibraltar mais t'es beau quand même C'est un D3 N'importe quoi Laissez mes cheveux new volume Ils vont certes enlever des hommes pour te contenir Mais ils auront moins sur ta ligne principale Et tu pourras percer Tu penses que je devrais resserrer le débarquement ? En tous les cas là Je pense que c'est même pas une bonne idée de débarquer Parce qu'ils nous ont encerclés On perd Québec on est dans une giga merde Ok c'est bon Québec ça tient Merde Merde Ok je pense qu'il faut faire des petits encerclements Oh c'est chaud Putain je peux même plus avancer Ok je suis cloué au sol les gars Putain Oh la dinguerie Mon gang il voit rien ou pas ? Ouais 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 On arrive à lui battre tous ses avions Ça c'est une bonne nouvelle Ouah Ouais il est vénère là Putain j'ai peur qu'il m'encercle le même Putain mais comment il a eu autant de troupes lui Regardez comment il tryhard Il me push salement Faut que le support aérien il fasse beaucoup plus que ça Tes doctrines oui C'est une question de doctrine qui me fait perdre Écoutez on va mettre doctrine au maximum Là il faut le support aérien au maximum aussi Spiraterine plus 20 Non sputtiens au sol plus 20 Allez Oh c'est chaud Oh c'est chaud c'est chaud c'est chaud Le niveau il est remonté là Putain ils m'ont fait un front le truc il est énorme Allez qu'on les encercle petit à petit Et que comme ça qu'on va y arriver Le problème c'est que là on est mal barré Mon débarquement je peux même pas l'envoyer Je vais me faire niquer Les cheveux de Sarge à l'aide Comme le tien Sarge t'as vu à la Russie a vendu la maison de vacances de Zensky pour financer la guerre Sérieux non Non mais ça aide Ouais là je sais pas peut-être ce que Oh putain déjà on a un manque de matériel Aïe 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 Priorité Ouais 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 On peut gagner des infrastructures en Angola Vas-y Putain L'américain il manque de rien lui Faut que je reprenne mes ports et que je les défende Ça c'est sûr Aïe ça pue Là en plus il n'y a même pas de généraux J'ai même pas de Je peux ici partout mes téléphones Alloué 125 Guerre Ouais approvision rapide Putain je peux plus mettre de généraux Lui à la limite revient là Le problème c'est que là j'aimerais bien encercler Mais je sais même pas comment je peux encercler Vas-y envoie tes colissimo toi Putain il me lâche pas dès qu'ils ont l'occasion Une rattaque derrière c'est impressionnant La situation me rappelle la game avec le Canada communiste Ouais ouais on est en Bourbaix là les gars On a mis les pieds dans la merde Il est quelle heure ? Il est minu 47 Partie très compliquée Après on est le Portugal Portugal contre les Etats-Unis Il y a une possibilité de percer à Détroit Peut-être à exploiter je sais pas Là il me bouffe tous mes effectifs l'américain Tous mes effectifs Bonsoir ! Bonsoir chocoleur ! Comment ça va ? Là déjà il faudrait peut-être essayer de réavancer aussi Aïe 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 On a des troupes pour débarquer Il faut juste en fait encercler 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 Mais là je semble pas avoir la capacité militaire Et c'est ce qui m'énerve un peu On est un peu frustré là Putain on appuie à rien il fait quoi ? Il dort ou quoi ? Ah les gars On manque d'appui à rien là ou c'est comment ? Même pas Allez qu'on encercle Dès qu'on peut on encercle C'est ça qui doit se passer Dès qu'on peut on doit foncer pour encercler Allez go go Ah super C'est ce genre de mouvement qui va nous faire gagner C'est ce genre de mouvement qui va nous faire gagner On pique le matériel américain Ok super Allez On perd pas espoir Il faut bien gérer ça Le front il est assez stable C'est ça qui est rassurant Go 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 Putain qu'on lui reprenne son putain de port lui Allez go On les repuche dans les bois Ici ça ravance c'est pas mal C'est carré Appuie de feu supérieur La doctrine là Pour avoir un coup de main Allez on est pas loin du port On est pas loin du port On leur reprend le port On les encercle tous On reprend le port les gars On les encercle tous 0,20 ça marche Euh Ok go Go On redescend Allez c'est bon Là c'est l'appui à rien qui m'aide L'appui à rien il fait tout le travail Vraiment il fait tout le travail Allez on pète sa ligne On lui brise la ligne les gars Et on avance derrière Allez va t'en Va t'en Va t'en Go 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 Ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe Non Bloc 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 Oui bien Ok c'est bon Ça ravance ça ravance ça ravance Ok La micro gestion c'est trop de tryhard Allez c'est bon On est en train de lui battre ses unités l'américain Bien 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 Ok petit à petit Oui plus tard Il y aura la rediche sur youtube Ouais il y aura la rediche sur youtube Ok On sait comment là Allez T'as quelques mètres du port Quelques mètres du port les gars Pareil Ici si tu peux encercler Vas-y Contente de bunkeriser De refaire une armée Ta logistique Là la logistique pour toi Elle est merdique Tu penses pas qu'on devrait Continuer de micro gérer Et encercler un maximum de troupes Avant un réel avancement En soi je suis pas en situation Défavorable Mais le problème C'est que c'est pas trop Plus trop favorable Attention attention à ce que tu fais Sois pas trop gourmand Je le tente ou pas Ça peut passer Sois pas trop confiant Ça te joue des tours à chaque fois Mais oui c'est ça Mon problème c'est que je me dis Ouais vas-y là ça s'arrange Vas-y go on fonce et tout Mais non après tu te fais baiser Et puis voilà Ok On rencercle là C'est bon j'arrive à lui briser sa ligne Regardez regardez Allez hop C'est bon il lui brise sa ligne Il perd beaucoup d'effectifs Bêtement Tu as 35% de logistique Ah oui Merde c'est quoi qui nous manque C'est des Camions nécessaires 400 Ah merde Mais j'ai pas de camions On a pas inventé la camionnette les gars Quand comprendrez-vous Que les portugais ne se déplacent qu'à pied Ok Allez on évolue en termes d'armement Ok Quand tu es des petits encerclants comme ça Et tu sortiras des divs blindés Ouais ouais Non mais je pense que là On est en train de l'épuiser Là je pense qu'on est clairement En train de l'épuiser cet américain Il a de l'effectif Mais nous on a de quoi riposter Allez on a encore 150 On le tient On le tient On le tient les gars On le chope et on le lâche pas Et tu vois WouawawawawawawA Allez go 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 Allez on est a une étape de l'encerclement Comme d'hab On retient la ligne Il est à combien de temps lui ? 6 heures Putain, oui, il a spawn le frérot, non mais oh On peut pas monter plus que ça Là j'ai 9 divisions pour un débarquement, je peux le lancer Tu te focus pas assez sur tes usines, tes recherches Alors que tes timers au niveau matériel Timer lourde Fait un débarquement à Washington Mon débarquement il est prêt, mais est-ce que je l'envoie sous ce ketchup ? Autant vous dire que si ça, j'étais le général des forces françaises en 39 On aurait perdu avant que la guerre ne commence Vous amusez les gars En vrai là je la tiens maligne, ça va Déjà on va renvoyer de l'aviation Oh merde, oh merde Putain Faut renvoyer plus d'aviation, plus d'avions Allez Il faut déployer toutes nos troupes Ça chauffe Lol Il faut renvoyer toutes nos troupes Mais qui peut venir ? J'ai qui de déployable là pour l'instant Putain on a un sous-effectif Il est incroyable les gars Putain on se croirait en... Les français, il n'y a pas du monde à envoyer C'est bon, ok on fait monter les français On fait monter tout le monde 54 dives le français Wesh Oh bah ouais Attends merde, c'est pas les bons putain Je fais de la merde Il est partout le français Attendez on fait monter le français Aïe 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 aï bon j'emmène tout pour l'instant ici à ce niveau là micro c'est bon c'est le bon pote sur HOI4 le français il est en mode non vous aidez n'inquiétez pas au pire c'est quoi les gars le débarquement malheureusement pour l'instant je suis obligé de l'annuler on va faire en sorte qu'une troupe défende le port et que les 9 autres j'en mets un sur le port les 9 autres les gars on va libérer tout ça parce que là ce bout de merde là il nous fait chier depuis tout à l'heure on est bloqué moi je cherche les doctrines et plus d'aviation j'évolue encore en termes de doctrines aériennes pas en doctrines aériennes attendez frappe en continu allez let's go les tests de recherche sont de l'AR allez voilà hop on avance dans les doctrines là je suis en enfanterie je suis au maximum oh putain ça chauffe ça je ferais qu'utilise les messages épinglés aussi sécurise le nord et puis après stabilise et construise de quoi avoir de l'aviation et peut-être les divs motorisés mécanisés pour encercler le problème c'est que là le nord je pense pas que je peux le tenir ça va reculer c'est sûr c'est sûr que ça va reculer le nord écoute je ramène tout ce que je peux là toutes les troupes disponibles je les renvoie ici j'essaye de me sauver de la situation ça rencercle allez c'est bon ok on est en train de s'en sortir on va les avoir on va les encercler on va les encercler on va les encercler là est-ce que je peux faire mieux que ça si ça passe c'est grâce à l'aviation si ça passe pas c'est que l'aviation elle est pas encore assez putain logistiquement ils sont en train de me faire mal j'essaie de leur détruire la logistique aussi il me faut mieux que ça ils sont tous les renforts qui arrivent ils sont là stabilisez moi le front allez faut plus que ça recule les gars svp ok on y arrive on y arrive on y arrive ok à l'ouest le tsan il y a une div américaine qui est en train de t'encercler à l'ouest de Lutzen alors Lutzen c'est le fleuve de New York lui là ok c'est bon on la tient ici on la tient Serge est-ce que t'as encore le navire Célestine ouais ouais il est là de toute façon on a pas trop joué la flotte pour l'instant là j'ai réussi à encercler un américain de mon côté ok là il y a un fleuve j'espère qu'ils vont le tenir défendez Québec j'ai tellement pas confiance j'ai plus confiance je mets mes propres divs là sur les ports parce que mes alliés non c'est bon ils nous ont montré qu'on peut pas croire en eux si vous ne croyez pas en vous ne croyez pas en votre allié car il ne vous aidera pas ok c'est bon le charimède putain vive le char anglais ok wow putain le char anglais ok char plus aviation les gars ça fait un carnage bien 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 non mais wesh pourquoi ça recule comme oh putain putain aïe 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 on avance là ou pas ok ici c'est bon là ici tu l'as vous putain c'est horrible cette campagne américaine comment on va l'avoir allez le port il est là on a quelques objectifs à reprendre en avant marche j'ai pas beaucoup de téléphone coca 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 je reviens je vais chercher du coca tu vas te faire reprendre à revers c'est très tendu très très tendu j'essaye les meilleures possibilités là ici il faut que ça tienne là ici il faut que ça tienne à tout prix ici on est bon ça ravance là ça ravance allez on est plus loin du port on est plus loin du port au pire je peux faire un débarquement sur le port à la limite on est confiné mais je crois que l'américain il commence à un peu fatigué aussi le Sun c'est dans le New Jersey dans l'état de New York c'est le fleuve qui passe à côté de New York la situation en Europe je viens d'arriver le truc qui est malheureux c'est que moi je voulais me trahir l'Allemagne après Barbarossa mais le problème c'est que l'Allemagne ils vont réussir sans Barbarossa il est trop bien parti moi là je suis en train de clamser avec mes Etats-Unis c'est chaud ok j'ai 15 divisions qui ne font rien tout ce qui peut monter doit monter venez au niveau de Québec les gars ok 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 merci on avance go 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 oh putain j'ai plus de possibilité d'encerclement j'ai plus aucune possibilité c'est à côté de la ville mais pas dans l'état mais pas dans l'état de New York la ville de New York oui est-ce que c'est vrai que New York c'est un état oui ok ici on tient allez il me reflut full usine militaire là on se militarise à max tout ce qui peut être pris sera bon pour notre perspective de développement durable allez go 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 waouh c'est chaud les gars tu t'aurais désactivé ravitaillement par camion sarge parce que comme j'en ai pas mais je crois qu'il est pas donné pour mes troupes ok là on est en train de s'armer technologiquement on a plus d'essence donc l'aviation est pénalisée ça c'est pas bon donc je demande aux Antilles un petit peu d'essence à la Malaisie un petit peu d'essence ok ça revient mon aviation c'est le seul truc qui me sauve c'est l'aviation l'aviation a fait tout le travail heureusement qu'elle est là tant qu'on a l'aviation ça va d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on perd au nord parce qu'on n'a pas l'aviation on est passé on est passé ok ça arrive ça arrive ok on va reprendre le port on va tous les encercler putain on est bon oui on a le port ok super ouais c'est chaud les gars 145 ça signifie quoi la barre rouge et comment on règle ça dans la production d'armement la barre rouge en gros c'est la production maximum jusqu'où tu peux monter genre là comme j'ai fait ça il y a plutôt récemment on est pas encore au maximum de la productivité ça fait deux ans que tu es en guerre contre eux on a commencé en 41 oh putain allez c'est bon on a repris les ports on se fait plus avoir les gars je vais défendre tous mes ports comme vous m'avez dit et là je me fais plus avoir et après on se reconcentre sur les vrais assos oh c'est chaud faut juste défendre le nord maintenant et c'est bon bien 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 ok c'est bon l'américain qui a flop super allez shanksi le japon qui progresse parfait ok très bien très bien très bien allez détruisez-les tous ok toutes les divisions qui sont arrivées là on va pouvoir prévoir les débarquements on va pouvoir avancer ça y est c'est bientôt fini les gars je pense qu'on vient de finir le plus dur ça c'était le plus dur prépare des nouvelles divs d'armement pour réactiver une grosse offensive le problème c'est que je ne sais pas si j'ai le matériel oh putain pas trop ok là on vient de mettre à mal une bonne partie de l'armée américaine super 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 allez on vient de prendre toutes les divs américaines on protège nos ports on se fait plus jamais avoir allez super ok ça a été chaud ok 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 c'est pas mal 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 allez je vais reprotéger mes ports plus jamais on se fait avoir on défend nos lignes parfait l'expédition américaine qui n'est plus qu'un vaste échec allez allez c'est fini c'est fini c'est fini super on vient de se sauver la vie tu viens d'éliminer environ 15 divisions américaines ouais ouais on leur a mis un gros revers un gros revers allez maintenant on protège nos ports c'est fait ça y est allez let's go c'est fait ok très bien donc là les gars on a un mec rien que pour la défense des ports allez je prends genre quelques anglais avec lui allez on met un peu de tout c'est Erasmus on n'est pas raciste on met tout le monde allez 10 divisions même plus allez 15 divisions les gars on défend nos ports hop on se fait plus avoir même là merde on peut pas allez c'est terminé super ici il y a qui qui défend la ligne lui 22 divisions ça arrive ok allez qu'ils avancent plus du tout là c'est stabilisé on va dire on va dire que c'est à peu près stable ça a l'air beaucoup mieux déjà elle est occupée dans le pacifique la marine américaine elle est occupée dans le pacifique exact donc là tout ça il serve à qui ? il serve à quoi ? il serve à rien donc on renforce merde du coup eux forcément ils servaient au niveau de D3 je pourrais même limite percer mais peut-être que c'est peut-être pas la priorité je sais pas ok faut pas trop qu'on panique là on a des troupes pour un débarquement parfait et là on a quoi ? on a encore des troupes ok donc là ceux-là je les garde pour le débarquement et là on a tout ce qu'il faut je débarque cool les gars au niveau de Washington Philadelphie ou comment on peut faire ça allez c'est bon tout est réorganisé le front est prêt allez super on a réussi tu réduis ton déficit équipement et quand c'est concerné tu en as plus avec la Chine tu en avais plus avec la Chine le déficit équipement ouais là on est en train on est en train de le combler parce que je te dis que tout à l'heure c'était largement pire on a le Venezuela avec nous avec un allié de plus on va pas cracher dessus on le tend tout ce débarquement c'est pas forcément une bonne idée de percer dans des trois car ça contre-attaque moi je vous dis on vise bien en bas on vise New Norfolk comme ça on ouvre un gros front et après on perce vite ça va être une blitzkrieg les gars une fois qu'on perce c'est bon ça va partir en vrai un double débarquement Washington Floride Floride là je peux avoir la suprématie ah bah si je peux l'avoir jusqu'en Floride ouais micro pas de débarquement que de la micro pour l'instant ouais il y a encore des possibilités le problème c'est que ça oh putain oui ça passe regardez là c'est l'aviation qui me sauve l'aviation me sauve à un point vous imaginez même pas à quel point l'aviation me sauve parfait putain là j'ai toute l'aviation qui est avec moi on peut percer quand on veut il faut prendre le port à la limite je pourrais peut-être même tenter une offensive généralisée mais je pense que comme vous dites on peut encore un peu micro avant ça putain c'est insupportable putain mais c'est insupportable ouais 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 l'aviation qui me sauve à un point allez go 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 super oh super on les a eus ok on a encore eu des américains super ok là ça passe bien ok débarque à New York pour couper le ravitaillement du front du nord New York faut prendre le port non non il y a trop de ricains oui ton top 3 pays préféré dans le jeu et pourquoi ah top 1 je suis désolé l'Allemagne c'est littéralement le truc où tu as le plus de possibilités de scénario je dirais top 1 Allemagne je dirais peut-être top 2 Grande-Bretagne parce que Grande-Bretagne t'as vraiment vraiment beaucoup d'options et genre quand tu débutes c'est chill la Grande-Bretagne parce que t'es une île t'es assez tranquille et t'es vraiment la Grande-Bretagne pour moi est surpuissante dans le jeu je dirais top 1 Allemagne top 2 Grande-Bretagne et top 3 alors la France en fait le problème de la France c'est que vous vous dites ouais pas la France pas la France mais les malus ça peut être toujours relou je dirais top 3 Etats-Unis ou Japon parce que ça joue la Navy et tout c'est intéressant débarque à Philadelphie 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 me paraît pas mal ok je valide vous vous dites quoi les gars top 3 si vous me faites marquer 1, 2, 3 comme ça on peut repérer ok Philadelphie c'est validé c'est qui qui m'a débarqué à Philadelphie c'est Over X bah Over X tu viens de gagner le nom de l'opération allez je suis d'accord avec toi Philadelphie ça me paraît la meilleure option plan tac 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 Over Rix let's go New York parce que c'est un nœud ferroviaire ouais mais le problème de New York c'est qu'ils sont extrêmement à proximité genre Philadelphie tu vois là on a un peu plus de marge de manœuvre au niveau des plaines que là j'ai peur qu'ils redescendent que je bloque dans les bois que je bloque au niveau de la rivière je sais pas pourquoi je le sens un peu mieux Philadelphie je peux peut-être me planter mais je pense que Philadelphie me paraît un petit peu plus un petit peu plus safe de vision comme ça on va regarder si ça passe pas tant pis mais j'ai un tout petit peu plus fou en Philadelphie pour le coup aussi micro ouais on vous inquiète pas je continue le micro pour que ça ok allez Philadelphie il faut micro ouais ouais on continue on continue le micro de toute façon on les épuise petit à petit ici ok go comment je peux le couper comment je peux le couper je suis en train de me réorganiser ça c'est pas mal aussi putain on a de ces gros problèmes logistiques là putain je suis de l'Ukraine ou quoi les rails arrivent train RP merci je suis claqué mec je vais dormir je vous abandonne à bientôt à bientôt merci beaucoup d'être passé en tout cas ah c'est Eden qui va se coucher merci beaucoup d'être passé Eden en tout cas merci les gars bonne soirée bonne soirée à toi Eden de passer ça fait super plaisir 1-Uk 2-Urss 3-Gresse Byzance mélange entre fun et difficulté ah oui Byzance en termes de difficulté là t'es pas mal ok est-ce que je peux oh putain on a deux cases on est pas loin de Philadelphie il y a un film qui s'appelle Philadelphie je trouve il est vachement bien fait comment tu fais comment tu fais pour passer le rail en priorité en un clic en gros j'appuie sur shift et je clique sur la petite flèche verte shift et là tu vois ça redescend tout en haut ou tout en bas Allemagne 2-France 3-US US pas la Grande-Bretagne la fameuse Grande-Bretagne les gars voyons ok super ça va remarcher on est bientôt prêt shift clic ouais le petit shift ok le débarquement de Philadelphie arrive dans quelques instants attention landing in progress ah c'est bon non mais franchement avec la même micro ça fait le travail wow 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 ok ok c'est bon on est en train de les faire reculer là on les fait bien reculer allez débarquement il est prêt let's go suprématie navale d'accord en fait elle n'y est pas non elle devrait y être ah qu'est-ce qui pose problème putain il fallait qu'ils sortent leur navire à ce moment là à la limite si je mets quelques avions ça devrait peut-être aider la supériorité aérienne peut vous faire la supériorité navale ok très bien bon bah sinon on va y arriver de manière réglementaire si ça peut tant mieux bonne nuit Sarge bonne nuit Golan Napoléon merci beaucoup de passer Golan Napoléon qui est là à chaque fois d'ailleurs je le sens pas le D-Day en Philadelphie le plan Isor c'est quoi le plan Isor allez 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 ça devrait se confirmer 47% des fois vous cliquez ça change de truc et les stats ça fait bugger vous arrivez à passer 46 mhm par contre ma marine je l'ai déjà perdue une fois j'ai pas trop envie de la perdre deux fois euh allez on se rapproche putain non mais sans déconner 46% 47 Boston le plan va foirer moi je pense que le plan il va marcher moi je pense qu'il va marcher le plan allez on y arrive on progresse bien regardez regardez comment ça progresse là c'est grâce à l'aviation tout ça allez 47 47 41 non putain tant pis ça passe pas sinon on va faire ça de manière réglementaire ah ça part ça part ça part ça part super parfait l'opération se lance au bon moment allez on y est presque retenez-les 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 attend on va pas monter trop près de filet à défi bien ouais 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 vas-y vas-y je suis chaud je suis chaud je suis chaud écoutez c'est pas mal tout ça ouais ouais et bah voilà les gars pas trop mal maintenant ce qu'il faudrait c'est couper au niveau de New York ce qui va t'arriver visiblement voilà masterclass putain bien ah bah ouais on les repousse au niveau de New York allez 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 on poche ça pas mal pas mal pas mal gg j'y croyais pas ah non ça a bien percé on a pas pris Philadelphie l'objectif même a pas été atteint mais le plan dans l'ensemble ah quoi que on y arrive même à l'objectif même attendez je vous dis on arrive à Philadelphie ça claque Philadelphie on est dessus non c'est super bah écoutez on y est on y est totalement allez 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 ok bien on prend New York là on arrive à Providence on va réussir à prendre Boston oh putain là qu'est-ce que c'est que ça oh le bordel oh le bordel ah putain japon qui vient de me déclarer la guerre ça c'est pas drôle bizarre on fallait que ce soit sur moi fallait que ce soit sur moi euh moins 7 à New York aïe 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 allez go 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 t'es de New York là Gabibo non il fait vraiment moins 7 à New York en tout cas on tient très bien on tient très bien allez on les laisse pas on les laisse pas nous échapper c'est nos prisonniers c'est nos prisonniers tant pis pour le pacifique vraiment rien à foutre s'ils veulent tuer mes alliés qui me les tuent mais c'est pas grave allez go 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 allez on a pris New York très bien ils veulent désencercler on voit bien allez allez on a Providence euh Philadelphie pardon go 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 super allez bon encerclement on finit ça proprement super 5 divisions c'est bon allez on prend Boston on prend Providence ok c'est bon on a atteint les objectifs les gars pfff allez c'est là on arrive dans la phase finale du combat on a bien fait bouger leur ligne ils sont un peu en état de stress et de panique c'est normal on en profite on se réorganise je pense qu'on peut même passer à l'assaut à l'assaut de masse en vrai ça je prends Boston non Portugal fait un autre débarquement en Floride au visuel de la battle plan je pense ça passe moi je pense aussi que ça passe là je pense qu'on est prêt euh à la limite on finit genre juste ici tranquillement et on lance le battle plan le plan d'assaut pour moi il est totalement prêt il est totalement réalisable et puis on trace quoi allez-y on y va tranquillement ici hop go 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 on prend Providence allez c'est les derniers objectifs et on lance une grande percée là il a perdu beaucoup de troupes l'américain mine de rien faire notre débarquement en Floride je vois si le battle plan il passe s'il passe on est bon s'il passe pas on refait des débarquements et on continue parce que là regardez il a perdu beaucoup beaucoup de troupes là l'américain ça a été long et c'est l'aviation qui m'a sauvé c'est complètement l'aviation qui m'a sauvé j'aurais peut-être même fini avant Barbarossa ça aurait été l'idée en tout cas peut-être que l'allemand il se met à galérer ça serait pas mal ouais c'est bon ok et bah écoutez on regarde ce que le battle plan il donne c'est en train de se planifier et si ça passe c'est bon mes doctrines mes recherches ouais il y a tout à voir là allez hop le développement de l'industrie en Angola c'est bon les usines militaires c'est bon les recherches allez heureusement que là heureusement que j'ai un peu évolué en termes de doctrine parce que regardez comment je suis un mec du passé les gars c'est aberrant ohlala moi je vis dans une autre époque en URSS comment ça se passe on va regarder ça est-ce que vraiment c'est trop tard ou pas eh ça ralentit en URSS Stalingrad ça tient le russe il tient alors l'allemand l'allemand est en attrition partout oula ça s'inverse les gars les ports que tu viens de conquérir Serge qu'est-ce qu'il y a François ? c'est quoi l'idée François ? j'en fais quoi des ports que je viens de conquérir ? j'ai les chantiers navals on va peut-être refaire un peu de convoi parce que j'avoue que ça c'est pas la fête allez les gars on est à la phase finale il a pris Moscou ou pas ? ouais ouais Moscou ça fait un moment que ça a été pris allez le battle plan se prépare l'aviation toute l'aviation toute l'aviation disponible déjà on va refaire des pistes tu protèges pas les ports ah oui je l'ai protégé bien vu François François il a un sens tactique allez tout ce qu'on a on déploie toutes nos troupes allez ce sera notre ultime bataille les gars un dernier combat ah oui encore une fois d'où l'importance de protéger les ports sinon on est sûr on est sûr qu'il va redébarquer qu'il va essayer de les reprendre combien de morts ? oh il y a 600 000 côté Portugal côté Etats-Unis 2 millions on lui a fait presque 1,7 millions de pertes j'aurais pas cru allez attention le battle plan soutenu par l'aviation les gars si ça passe c'est grâce à l'aviation ça va passer moi je dis que ça passe ça passe ou pas selon vous les gars pronostics au moment où je clique c'est full vert ou c'est mitigé tes doctrines est navale et tu as les camions il faut les produire Serge ah oui j'ai le camion exact j'ai le camion bien joué merci les gars merci merci ça va aider oui malheureusement lance le plan Isor pour un méga débarquement historique en Louisiane et en Etats-Unis là on est sur le plan là on est sur l'offensive Steiner waouh c'est bon l'offensive Steiner ça fait longtemps laisse le temps de la planification de se faire et on est déjà prêt au niveau planification non je pense qu'on est pas mal doctrine non micro 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 rose et extra et puis derrière c'est micro 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 jusqu'au dernier ok allez go c'est fou comment vous avez l'oeil les gars au niveau des doctrines et tout allez moi je dis que c'est vert c'est mieux micro il y a trop de ricains moi je dis c'est vert on test de toute façon c'est un test regardez c'est vert les gars il y a du rouge mais ça va être dans le vert à mon avis ça va être dans le vert l'aviation regardez comment là c'est de l'aviation ce qui se demande pourquoi je push facilement avec des troupes de merde 51 de casse les gars vous levez la tête vous prenez des méga rafales de pigeons voilà ok c'est bon ça passe après encore une fois rien n'empêche de micro à travers notre battle plan ah c'est bon c'est bon c'est open bar rouge si t'arrives à Washington en 43 je lui donne 50 euros à Washington en 43 mais je suis à Washington bah oui me fais pas la blague de l'état de Washington à Washington en 43 vas-y John j'espère que tu me mets pas une feinte novembre on y est largement go 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 MDR lol bon bah John allez John allez John et comment comptez-vous régler haha je rigole POC j'ai dit POC ok j'ai pas dit Washington DC haha l'état de Washington j'en étais sûr l'état de Washington à l'ouest total haha on va faire un parachutage exprès bien joué John bien joué bien joué je me doutais de cette supercherie bon allez les gars c'est bon ça avance le front va se faire push on agrandit le front et ça passe POV micro versus pro offensive ouais ouais non mais en fait l'offensive va bien dans un certain sens une fois que tu es sûr d'avoir une suprématie tu fais ça ça agrandit le front là ça va dérouler maintenant regarde c'est bien on peut limite entrer à D3 ça déroule c'est win Washington et Washington DC c'est pas les mêmes choses Serge oui 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 mais après quand t'entres à Washington et tu ferais comment avec Staline après le problème c'est que là moi je voulais Staline comme allié mais maintenant on l'a plutôt comme ennemi je pense qu'on va être condamné à vivre dans un monde à coopérer avec l'Allemagne parce que là est-ce que la France et l'Angleterre sont prêtes à entrer en guerre contre l'Allemagne un peu chaud après on a les flottes ça va win maintenant on a les flottes contre l'Allemagne mais là l'Allemagne faut aller chercher des noisins oublie pas le Japon qui est en guerre ouais ouais bon après je vous avoue que le Japon c'est un peu le cadet de mes soucis mais ok go 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 le rouleau compresseur est parti ouais 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 c'est pour ça que je vous dis que le battle plan il est bien une fois que vous êtes un peu sûr de votre victoire voilà c'est parti pas mal pas mal j'ai même des renforts là est-ce que j'ai pas des renforts qui pourraient monter ça se passe comment en Afrique oh je crois que ça bouge pas en Afrique on n'a pas de guerre en Afrique non non on n'a pas de guerre en Afrique à la nuit en Arabie Saoudite ça bougeait l'Allemagne ça va pas être dans un l'Allemagne va pas être en état de faire une guerre totale après Barbarossa s'il gagne tu veux dire moi je serai pas en état parce que l'Allemagne ils ont perdu du matériel mais ils le remplaceront tellement vite que selon moi ça va être compliqué bon là c'est bien parce que je regagne du matériel et tout on est bien remonté nous on est très très bien remonté et là maintenant les gars il n'y a plus qu'à conclure ok go donc vous voyez encore une fois bien prendre votre temps et au moment où ça part et bah là let's go ok 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 ça redébarque donc là on a protégé nos ports ça va l'Allemand qui attaque ouais 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 il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à tracer alors je pense que là le plan ils ne tiendront pas après encore une fois qu'il ne faut pas hésiter c'est à encercler très important go 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 combien de morts bah là à mon avis moi je dois augmenter un peu 600-700k ouais ça augmente en même temps le front est beaucoup plus allez on a pris les grands points industriels américains attention que le front soit pas trop grand et que ça ne se retourne pas contre moi là j'ai l'aviation qui suit non mais l'aviation qui nous soulage à un point inimaginable attaque sur le territoire canadien reprendre ici là laisse tomber allez normalement la percée elle se fait elle-même ouh merde non l'allemagne il y aura un matériel en berne et surtout il n'y aura plus de manpower et si tu termines avec ça victoire tu peux toujours le trahir ouais je peux toujours le trahir bah à la limite la meilleure trahison c'est de le trahir pendant que Barbarossa est en pendant que l'URSS est encore là comme ça ça équilibrerait l'équilibre des forces mais bon allez go on l'encercle ok donc là vous voyez un jeu micro malgré le battle plan ouais ouais tout ce qui est bon à encercler faut encercler là faut juste pas que l'américain stabilise sa ligne mais vu comme c'est parti je pense que l'américain ne peut plus stabiliser sa ligne là on speedrun et on va pas s'arrêter et pas mal on a encore encerclé pas mal d'américains bon après faut que l'américain ça soit mon allié combien de morts nous on va monter un million nous le portugal on va monter un million et l'américain il est déjà à 2,5 millions attention attention que ça se stabilise pas c'est ce qui me fait de plus en plus peur non visiblement ça va allez allez tracé les gars tracé tracé allez faites des trucs intelligents les gars en avant en avant en avant en avant tenez moi ça allez go on lui supprime ses divisions charleston c'est comme ça qu'il faut faire allez j'essaie de trahir un peu pour la fin oh pas mal pas mal pas mal non mais de toute façon je pense que là le russe si on part en guerre contre l'allemagne on est jusqu'à 2h du mat à 2h du mat je suis gentil ok bien 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 l'essentiel est fait ici hop on avance on prend tout ce qui est intéressant on encercle on encercle c'est de l'avancée écrasante les gars attaque sur les territoires canadiens je vous dis c'est même plus la priorité franchement là maintenant ouais putain super bon bah là c'est c'est clairement mort pour l'américain il vient de perdre toute son industrie il lui reste quelques ressources au Texas tout ça mais ça va tomber à mon avis on a fait le travail le job est fait les gars le job est fait il faut bien que ça avance maintenant le problème c'est que moi j'ai pas trop de troupes donc j'irai un front à très grande échelle c'est un peu chaud tu as des usines à placer Serge ouais 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 regardez usines militaires on est quand même avec le Portugal on a plus de 100 usines militaires bon je dis pas que mon build il est excellent loin de là mais c'est quand même pas mal franchement je très sincèrement les gars je ne pensais pas que le Portugal était aussi puissant sur HOE4 genre je pense pas qu'il y avait autant de possibilités on est 161 les gars merci beaucoup ça fait plaisir le royaume du Portugal Brésil impressionnant impressionnant le rouleau compresseur est parti ah bah complètement complètement là l'américain et vous voyez pour vous dire il ne tente même plus des débarquements donc c'est qu'on l'a bien crevé à mon avis je vais faire mes doctrines aériennes je vais faire mes recherches je profite de ce micro bug ok il est minuit 24 les gars non 1h24 1h24 déjà franchement on finit super super bien ce round pour une fois que les plans se passent comme prévu vous pourrez noter qu'il faut en profiter combien de morts je te dis 6000 côté axe 4000 côté alliés à mon avis l'allemand il a perdu combien d'hommes l'allemand 2 millions avec Barbarossa bon ça va ça va allez on finit tout ça on encercle on encercle on regardera combien l'américain il a de pertes au total allez on prend Floride Texas tout le tralala l'allemand qui ramène de plus en plus de troupes en Amérique du Nord ok hop 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 j'ai pas fait par contre les pays d'Amérique du Sud j'aurais pu le faire mais bon ça l'aurait fallu le faire après Barbarossa allez 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 bon 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 au moins nous avons notre puissant allié RIP par contre le Canada qui se fait envahir depuis maintenant deux ans alors qu'il venait à peine d'être libéré par contre là ça bloque un peu plus oula pourquoi ça ne perce pas je crois que le front est devenu un peu trop large ok écoutez on va réorganiser tout ça ouais ouais ok ça part en ça part en couille ou ça pêche ouais 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 franchement je pense que là le Canadien il peut tenir allez on va mettre tapis pour la campagne d'Amérique j'espère juste qu'on va pas se reprendre des débarquements je sais pas où allez go le même là j'avais des renforts en plus ou pas non c'est bon ok je fais une dernière offensive et c'est bon on a gagné hop 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 voilà la limite qui monte genre jusque là mais grand maximum et là hop qu'on arrive jusqu'à Los Angeles et c'est good ok on replace tout ça et on prépare l'offensive finale allez toutes mes troupes se replacent pour la grande offensive parce que le problème c'est que le problème c'est que tout simplement ils se sont bien retranchés les Allemands enfin les Américains et le problème c'est que là j'ai plus de pistes donc il faudrait accessoirement prévoir des pistes allez hop go 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 et c'est parti ok tac 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 let's go combien de morts je vais montrer ça après l'Allemagne va être en état de faire une guerre totale après avoir ça s'ils gagnent bah c'est ça le problème de toute façon je pense qu'on s'arrêtera la campagne des Etats-Unis mais tu dis toujours l'Allemagne va pas être ah non attends ok je suis au mauvais endroit ok je suis au mauvais endroit plus tard je suis au mauvais endroit nomme un plan Isor Isor le plan Isor allez l'offensive Isor allez c'est bon je t'accorde l'offensive finale par exemple j'étais pas jour au niveau des messages l'offensive Isor fait une partie 2 suite allez fini après l'Allemagne et je vous dis l'Allemagne il faudrait que j'ai la supériorité aérienne il faudrait que j'ai la supériorité supériorité aérienne même pas si je l'aurais par contre on a full usine what the fuck là on a plus aucun déficit c'est aberrant comme on est remonté oh bah Yonk oh bah ouais allez 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 l'offensive finale se prépare regardez les américains ils sont 1,2 voire 3 maximum on a même les camions je pense si on veut bien ravitailler non et on attaque allez à bas les Etats-Unis et je pense que c'est fini l'URSS contre attaque et semble gagner go produire des chars aussi bah c'est vrai que j'ai pas trop évolué en terme de chars il aurait été tant de 6 mètres ça c'est clair là je voulais faire de l'anti-char pour des meilleurs appuis aériens j'aimerais bien que mon avion il glow up à mort donc je le pousse au maximum et après ouais en vrai je pourrais commencer à rechercher des chars j'avoue allez l'Angola les ressources si on t'a fait un gros don tu finis l'Allemagne il se dit aïe 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 vous voulez que j'y passe ma nuit moi bah en vrai tu peux attaquer l'Allemagne en t'alliant avec le Japon bah là le problème c'est que le Japon il est en guerre contre moi c'était un bon plan en soi mais là le Japon il est en guerre contre moi allez go je suis en guerre contre le Mexique ou pas non allez go 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 oh putain c'est le genre de ligne chiante ça on avance on avance on prend les pistes oh c'est bon là je pense putain c'est chiant quand t'arrives vers le Colorado l'Utah et tout comment c'est à percer ça devient relou bouge tes avions ils bougent tous seuls mes avions ils suivent ils ont les ordres de déplacement automatique pour ceux qui savent pas comment déplacer vos avions automatiquement vous encadrez et vous cliquez sur le petit plus au dessus du général comme ça ils suivent automatiquement le général c'est vrai que c'est pratique quand vous êtes sur des grandes campagnes ouais 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 ok fais une partie 2 vous voulez voir le Portugal partie 2 bon ça pourrait se tenter en vrai mais encore une fois putain mes usines mes usines mes usines ok prépare tout pour la partie 2 NSIG contre l'Allemagne ah mais je vous dis c'est largement possible franchement c'est putain attendez c'est fou comment j'ai autant d'usines moi qu'est-ce qu'il se passe là ok allez attention nous allons rechercher le Renault FT de 1917 ok fini les ricains et on a fini ouais ouais je pense que les ricains ce n'est plus qu'une question de temps ok allez il faudra encercler tout ça SVP veuillez vous rendre putain on est à traverser le nord des Etats-Unis c'est relou oui 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 allez go oh putain go 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 allez il y a encore eu 7 divisions voilà c'est une grosse déroute américaine allez go 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 on est fini on est fini ça on a eu ça doit faire augmenter allez hop le nombre de pertes clac 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 c'est bon bonne fin de soirée à tous à demain mon couze ciao merci beaucoup d'être passé Lily ça avait plaisir avec masse de division et des chars nomme un navire Adel un navire Adel ouh et t'as combien de conquêtes toi entre les entre les Célestine les Adel c'est le nom de tes futurs enfants bah en vrai tu pattes à l'Allemagne en tellement que le japon il serait affaibli avec Barofa et en débarquant avec le japonais pour la partie 2 bah le problème c'est que faut d'abord que je batte le japonais avant de battre l'allemand à la limite bonne nuit la couze et à demain oui ok 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 c'est très joli ok allez go 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 putain on va pouvoir passer la nuit là pourquoi ça ralentit comme ça il a envie de capituler ou pas monsieur américain oh oui putain la vache oui oh bah ouais encore 2% il tombe oh je l'avais pas vu on l'a vexé après pour le coup il a vraiment tout perdu là sont les grosses villes putain je crois que j'étais obligé de micro gérer sinon ça va ça va mouliner c'est sûr déjà que ça mouline déjà pas mal allez bah putain ça mouline ça mouline ça mouline ça mouline et merde ça c'est parce qu'on a pas un avis en supériorité rien de ravitaillement ça a du mal à passer fini le monde en partie 2 voire 3,4 voire 5,6,7,8,9,10 arrête achète du caoutchouc au terme difficile t'empêche de produire ton avion charge merci François je check ça ah oui putain en effet c'est parce que les japonais ils ont pris les usines ça c'est sûr allez quoi 1% l'américain 2% bon attendez ça sert à rien les gars on constate très clairement que what c'est quoi ce front XXL mais pourquoi vous montez si haut ça sert à rien allez hop organisez vous vite fait comment je peux faire ça ouais 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 bon l'aviation la supporte plus bah oui oui merde oui putain on a plus de piste merde bon on sait pourquoi ça avance pas il n'y a plus de piste je ne cherchais pas c'est ça ouais il s'agirait d'aller plus loin les avions qu'est-ce que vous me faites là putain on n'a pas la portée ah ça où les dernières villes putain il me faut deux villes et c'est bon putain ils n'ont plus de matériel ils n'ont plus rien les américains on devrait réussir attendez comment je peux finir ça il n'y a pas une ville là il faut chercher les villes Denver allez go allez allez ça repart et Salt Lake c'est où il y a encore un peu de marche ouais ouais vas-y déchiffre mon code t'as raison tu as gagné ok on a Denver allez 1% et c'est fini 1% et c'est fini ça redébarque non c'est bon ok allez ici faut punch putain le sud ça devient horreur on va à Salt Lake les gars je pense que c'est vous et c'est good et merde on est 137 speedrun Los Angeles et Phoenix ouais mais là Los Angeles t'as vu la distance on est pas dans la merde nomme un navire maréchal Roselex pour avoir 10 micros gérés le capa doré giga de shad attends putain l'Utah c'est que de la montagne ok on avance ah oui non mais ça c'est on est très heureux d'encercler mais là c'est peut-être plus la priorité oh oh on y est on y est Salt Lake je vois les pancartes Salt Lake oui 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 allez Salt Lake allez on arrive ouais 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 les Utah Jazz on arrive ouais ouais oui 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 Salt Lake je vois les pancartes je vois les pancartes on y est McDo à gauche ouais on est bon go go oui non putain il y a qui oh mon dieu il y a Noemi oh non allez vite run 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 putain oui 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 ouais 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 allez c'est fini c'est fini halt putain comment ça c'est pas fini MDR non Serge tu mettrais un navire à mon nom mais là franchement les gars je vous dis il y a juste à conclure il n'y a même plus besoin de jouer la navire les gars il n'y a même plus pourquoi il faut que je nomme des navires les gars on est en Utah on est au centre des Etats-Unis vous me dites renommez des navires à mon nom mais est-ce que Serge tu rejoins la guerre contre le Japon mais non mais en fait je suis déjà en guerre contre le Japon genre le Japon m'a déclaré la guerre moi je ne l'ai pas cherché des Noises il m'a attaqué genre il a attaqué un de mes fantages donc ça me fait rejoindre tout seul la micro la micro la micro aller go 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 Albert Que il n'y a pas une petite ville là un petit coin sympa il est où le motel Cosicone aller ok tu peux tu peux run Los Angeles maintenant Los Angeles maintenant déjà on va couper les rails en effet écoute ça dépend comment mes trous vont s'organiser putain depuis quand Salt Lake ça ne change rien depuis quand j'étais le seul partisan du micro ça a apporté ses fruits tu avais fort bien raison ouah et puis tu sais quoi allez hop on repart de plus belle on relance un petit verdun allez on va gratter quelques points on perd juste pas Salt Lake allez go 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 putain allez c'est bon stop l'américain 21 ohlala c'est horrible je suis le maréchal le plus important dans mes jets de fleurs construis plus de pistes aériennes Sarge le problème c'est que là ah oui ok en effet ouais il n'y a pas de problème allez 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 speedrun speedrun finis nous ça ouf pensons déjà les gars à la conférence de paix on est d'accord on libère la totalité des Etats-Unis on n'est pas là pour exercer une forme d'oppression tu peux nommer un avion je ne sais pas d'avion pourquoi mais en vrai je trouve que les blondes sont surcotés et vous oh non oh non blondes forever les gars enfin moi perso c'est grave mes critères regarde les US quoi les US ? oh non t'imagines pas la résistance qu'on va se taper aïe et merde on annule non ça sert à rien putain t'inquiète l'important c'est l'objectif alors qu'est-ce que tu appelles vite fait tu as plus de MP ah oui exactement bon bah c'est la preuve qu'il faut bien arrêter putain mais assombe les villes blonde forever t'as aussi garde les US après il n'y a pas que les blondes qui sont jolies attention c'est quoi ça great fault c'est pas possible débarque au Panama dans les Caraïbes c'est national les bleus Panama ? allez 20 sur 20 21 j'aurais peut-être dû faire un espionnage dans le gouvernement de collab genre le mec gros lâche à la fin récupère l'industrie et les ressources américaines je vous dis franchement je préfère avoir un bon allié contre l'Allemagne c'est chiant mais laissez-moi finir il y a une piste il y a une piste il nous faut la piste ok de toute façon oui 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 c'est ok c'était prévisible allez mais arrête on va arrêter putain c'est horrible ils ont évolué en termes d'armement ou quoi les américains ? aucun n'a une piste ils sont retranchés c'est du case par case c'est insupportable allez go 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 il y a quoi là ? à Berqueux oui putain il y a une ville ok si on j'ai les pistes je vous souhaite une bonne soirée et vive l'Empire portugais merci beaucoup je pense là vraiment on est à la end mais le problème c'est qu'on a pris un petit peu de retard ça devait aller vite ça devait être une campagne agréable et là c'est très désagréable non en vrai ça va mais c'est juste que c'est beaucoup plus long que prévu je comprends pas pourquoi check Barbarossa quoi que maintenant qu'on a l'aviation allez on a l'aviation putain allez je pense que Barbarossa ils n'avancent plus de ce que j'ai vu ils n'avançaient plus ils n'étaient même pas à l'oral regardez ils n'avancent plus Barbarossa il y a moyen que l'URSS gagne il y a moyen là en vrai se retourner contre l'Allemagne ça devient de plus en plus plausible il me faut juste des chars genre là je commence à design un char et je pense que j'ai mes chances contre l'Allemagne en vrai il faudra juste genre une bonne template de char attention le retour où sont les villes oh putain mais purée ils vont capituler la rouge va être non j'ai hors de question il est en train de préparer sa prochaine attaque elle est où la ville là le bâtard Albert Kuhn Albert Kuhn merde non 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 mais qu'est-ce que j'ai fait moi je suis un trou du cul oh lala stop on n'a plus envie de se battre ça y est c'est fini on n'a plus envie de jouer oh c'est oh il y a où je vais être je dis le combat continue je vais jusqu'au dernier il veut pas aller à la retraite il va me te lancer une bombe atomique tu vas rien comprendre mais bon et là il contre-attaque imaginez là il me contre-attaque à mort et il ravance oh non on câble 20% ok il nous manque un petit point les gars un petit point une petite fléchette un point putain le problème c'est que je peux plus avancer oh c'est ah mais ça je suis portable le manpower t'as plus de WSL tu peux quand même modifier la motion militaire ouais ouais j'ai modifié là ça y est ça vient de ça vient de changer aïe 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 svp voulez-vous tomber hum mais what the fuck oh lala allez ça remonte faut encercler le sud des US le sud tu penses vous le tentez au sud là là putain il y a rien de moi ça la coque est peut-être ici allez la ville là on y arrive Albert Q ok ici ça passe c'est horrible fais de la propagande de guerre oui venez avec nous rejoignez-nous putain c'est vraiment une case par une case le truc c'est Stalingrad 2.0 heureusement on tient Salt Lake au pire je fais un parachutage oh oh la masterclass oh oui oh Jackie viens où est l'avion de transport alors là il me vient une idée des plus sordus ok on va arriver on va arriver à Albert Q allez allez le saut de l'ange les gars le saut de l'ange Jésus RP allez viens 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 c'est bon putain il est où cet avion de merde mais il est là l'avion de transport ah merde annule ta mission attention les gars attention oh la la oh la la très très oh putain mais il est à l'autre bout de la map l'enfoiré bon il arrive non mais vas-y frère attends il n'y a pas quelqu'un qui est plus près il est il est dans l'espace putain mais pourquoi évidemment le seul mec qui m'importe il est à l'autre bout du monde oui c'est comme une histoire d'amour fallait qu'elle soit à l'autre bout du pays les gars préparez les pistes pour l'Allemagne pose et pose et faites tes recherches en deux spies et tu la nommes Adèle tiens regarde c'est quoi tiens tiens ta parachutiste tiens allez c'est allez Adèle le saut d'Adèle les gars oh la allez go tiens allez comme ça au moins c'est fait si elle meurt c'est pas de ma faute probabilité de victoire 70% ok merci 1% ça reprend le reste des USA allez go 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 non 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 normalement là on a le parachutage et on en parle plus allez cours qu'est-ce que c'est que ça ok c'est bon on arrive ok ouf ouf esquive 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 allez 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 saute Adèle saute ah non vol Stanley sois libre mais mais putain quel est le dilemme encore pourquoi mes avions ils font rien mais c'est aberrant vous avez des ordres bande de mongols mais obéissez mais attends on a des avions qui font rien depuis tout à l'heure mais quoi bah oui non mais allez Adèle allez Adèle oui Adèle oui oui allez c'est bon on a gagné on a gagné on a gagné fin 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 du jeu allez hop non quoi comment ça ils ont repris des points comment ça ils ont repris des points Salt Lake qui est le con qui a perdu Salt Lake oh non mais j'ai envie de câbler la guerre est éternelle ouais 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 c'est ici la famille on est là c'est Noemi ah fallait qu'elle me casse les couilles jusqu'au bout oh putain bon bah c'est pas possible allez courage c'est bientôt fini ça fait 10 ans qu'on me répète ça parachutage à Sandigo le coup est le coup le coup est la coupe est goldée ça putain eh c'est insupportable c'est insupportable c'est quoi le problème c'est quoi le dilemme c'est la logistique ça regarde si Porto Rico t'as un état désuée c'est si oui t'as débarqué on en est arrivé là non c'est un état occupé putain une simple bombe ah ça se croit plus malin que moi ici il y a qui là qui est le plus nul et lui il est bon ok toi 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 tu sors des rangs évidemment le mec il est n'importe où sauf au bon endroit toi tu fais ça tu me fais une ligne une ligne voilà jusque là et moi putain mais j'ai envie de câbler mais laissez moi vivre de toute façon j'ai toute mon aviation qui est au sud alors là tu veux tu veux jouer guignolo alors là mais je vais lui envoyer lui il va comprendre ce que c'est Verdun tiens allez ça allez 700 de casse alors là ça va ça picote un peu allez go alors là alors là tiens train simulator voilà hop tous les nœuds tous les nœuds tous les nœuds logistiques sont reliés entre eux et toi Salt Lake on arrive putain mais il y a des envies de meurtre le pire que le mode de Great War pire que le mode de Great War Roosevelt War oh putain j'ai de l'appui à rien ou pas ici ok ici on est là ok vous concentrez tous vos forces ici putain on a même pas une piste de merde c'est incroyable ok on a Salt Lake on a Salt Lake Salt Lake c'est dans le secteur ou pas ? c'est dans le secteur aérien alors toi 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 Noemi toi toi j'arrive putain allez go putain avec mon ravitaillement de merde frérot on est au camping ou quoi là allez mais pourquoi tu mets pas des camions pour le ravitaillement depuis le nœud logistique bah là c'est ce que je viens de faire enfin après toi tu cliques comment sur le nœud logistique comme ça pour mettre les camions écoute ça peut l'aider tout est des bons à prendre vas-y alors toi toi on a pris ici ou pas ? oui c'est bon on en sert que Salt Lake on va lui c'est bon on arrive 40 heures ça va coï j'avais jamais vu avec une carte de jeu MDR oh tu m'étonnes allez go 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 tiens tiens rien que pour la symbolique les gars je reprends Salt Lake on a des gens qui nous veulent du mal dans cette ville on va s'occuper de ça Adèle est dead oui oui Adèle elle a fini elle a mal fini vas-y bouge de Salt Lake bouge de Salt Lake viens 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 allez tiens tiens on arrive on arrive on arrive prenez-moi Salt Lake go c'est notre ville alors là on va pas me baiser cette ville les gars allez go 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 allez c'est bon et là je peux même lancer l'assaut puisque tout est amplement prévu est-ce qu'on elle est morte Adèle ? ah oui merde elle est morte ok on repasse à l'assaut on reprend Salt Lake go 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 c'était quoi les villes à prendre je sais même plus tant pis c'est pas grave c'est bon ça speedrun ça speedrun ça speedrun allez regagnie-moi ça regagnie-moi ça putain mais c'est dinguerie cette guerre allez 21% 20% voilà c'est bon allez où la ville allez où la ville allez où la ville on va aller hop très bien on arrive 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 allez on arrive on arrive on arrive allez à la ville bon bah RIP le parachutage le saut de l'ange qui n'en était pas un les gars on est bon hop c'est fini c'est fini ah time's up le chronomètre non je suis maudit ou quoi ah bah merde bon bah résultat conclusion le parachutage n'aurait rien changé allez go 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 alors il y a toute mon aviation au sud c'est pour ça qu'on perce beaucoup plus au sud oui je m'en fous t'as qu'à déchiffrer ce que tu veux je te donne même mon code canal plus si tu veux mais j'ai même pas canal plus allez vas-y reprends ma ville reprends ma ville ah me dis pas qu'elle saute like même petite touche ok c'est bon ça avance là il y a des pistes bah c'est bon c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini ah mais non mais attends on va pas jouer à ça toute la soirée au bout d'un moment ça y est ma ville ma ville ma ville ma ville c'est bon la reprends la reprends la reprends c'est bon c'est fini c'est fini c'est fini eh bien non putain allez on va prendre les glaciers là allez hop on va manger du glaçon allez go cours SVP petit soldat non mais c'est quoi pour une victoire aux Etats-Unis il faut qu'on traverse 15 cases ou quoi 7 mars allez c'est bon 7 mars dédicace à sectionner le 7 mars allez 8 mars 10 mars 9 mars hé je m'en fous de ta mutinerie avance run far away ah putain mais c'est horrible allez Roosevelt signe signe mon contrat à 14 mars dédicace à sectionner le 14 mars allez 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 16 mars dédicace à sectionner le 18 mars c'est pas fini oui 18 mars qui est né le 18 mars 17 ou 18 mars c'est un steak haché cette gars je suis une tulipe GG GG oui waouh la galère oh mon dieu GG le pire pays à envahir dans un show et qu'à pinbois d'accord bonheur ça à toi soviox MDR fantoche charge attends on attend quoi moi je dis les gars l'alaska est canadienne et le terre-neuve est canadien aussi t'as 50 euros si t'as bon bah go Allemagne maintenant maintenant go go sommeil RP tiens à la province du Canada moi je suis pour un Canada plus juste les gars attendez allez hop on est d'accord on fantoche les Etats-Unis prends tout ah non mais les gars faut que je fantoche j'ai besoin de l'armement américain à la limite je prends le Texas genre juste pour le pétrole fantoche et prends à la limite si vous voulez je prends le Texas prends la côte juste le Texas ça vous suffit pas prends toute la côte fantoche et prends la flotte le Texas c'est pas assez les gars la flotte si je prends juste le Texas c'est bon fantoche prends Texas et fantoche le reste ok bah c'est bon j'attends quand même de permission et par contre l'allemand commence même pas à dire ouais moi je pense que non Hitler ta gueule Hitler tu fermes ta gueule non c'est bon il touche pas aux yeux ça Hitler il touche pas aux yeux ça ok c'est bon vite 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 ok c'est bon il te mêle pas de cette guerre Hitler c'est pas ta guerre quoi 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 qu'est-ce qui touche Californie lui oh putain enfoiré il pouvait pas s'arrêter là il fallait qu'il aille plus loin pas les Etats-Unis Porto Rico ils ont tout piqué ah non 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 désolé il n'y a pas moyen et ça tu me le rends non 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 alors là la Californie tu me le rends tout de suite mais tu te casses de Californie le fureur mais casse toi de Californie mais vraiment allez dehors this way Hitler aime bien Chaplin donc je suppose qu'il prend Hollywood Porto Rico on va deux nos américains recrache putain il veut pas recracher son Porto Rico lui allez ah merde c'est popette la flotte ah oui merde ou la merde ouais j'ai fait une faire niquer ok on prend tout ce qu'on peut ok 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 bon on a pris ce qu'on pouvait les gars il reste à ceux américains Hitler qui veut faire des films de propagande à Hollywood bon ça donne ça les gars on s'est juste permis la territoire de l'Amérique du Nord portugo brésilienne et on a juste le Texas pour le pétrole et les quelques ressources après tu joues à simulateur sommeil RP 2001 c'est exactement ça regardez toutes les troupes américaines par contre là les gars si on se projetait un peu vers la suite sans pour autant le faire bon déjà la prédiction peut être validée je pense mais techniquement il y a moyen de se retourner contre l'Allemagne et quand je vous dis il y a moyen c'est qu'il y a vraiment moyen le russe il est épuisé l'allemand il est épuisé franchement si on se projetait un peu GG pour la cette coupe d'une qualité incroyable ah 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 the Grinch ok shish franchement les français franchement badass le français de Gaulle il a un abonnement à BasicFit de Gaulle Christophe je t'ai dit je le ferai je partirai méticuleusement avec plus de 90% de free points je peux avoir mon maréchal en rose et l'air tracks moi on va arrêter là pour ça mais du coup le palama ah putain il l'a pris c'est vrai non on a sauvé Porto Rico free Porto Rico putain non je pense que le naze il y a moyen qu'on s'en occupe n'oubliez pas les pompes sages ah ah oui ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai mais ouais non même l'anglais en vrai il a une force de frappe si l'anglais il joue bien j'ai l'impression que le français est plus puissant que l'anglais industriellement le français il a combien 60 civils 50 militaires l'anglais il a 16 civils 18 militaires tu dors parfois ouais ouais bah là demain je vais bien dormir oui 60 pompes ah c'est moins drôle on va ouvrir la fenêtre la dernière question les gars qui est chaud qui aura le juste prix je vais ouvrir ma fenêtre mais je vous laisse répondre la question quelle place occupe le Portugal dans le classement mondial Portugal qui a quand même 116 usines 100 usines militaires et 86 civils 4ème 11ème moi je passerai sur un petit 7ème ah il faut une valeur exacte le mec le mec qui trouve la place exacte il aura une récompense moi je dis 7ème 8ème 3 3 4 5 4 3 3 5 5 truc c'est les numéros du loto j'arrive 0 9 4 3 bon allez moi ça part sur un 7ème les gars on va voir qui est chaud place du Portugal oh il est carrément un sondage je pouvais même répondre au sondage moi je dis entre 7 et 8 7-8 représente ouais l'île de France Yveline on est là oi 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 qui vient du 7-8 les gars bon mais après le problème c'est qu'on a pas de flotte on a une aviation mais on a pas de flotte si vous voulez les statistiques les gars on a plus de 100 avions de réserve 1000 avions de réserve quand même 3ème en vrai allez 3ème John tu vas trop les choses en grand moi je dis 7ème réponse nous sommes 4ème oh qu'il l'avait 4ème Brian il l'avait non attends j'ai regardé qui l'avait en tout premier c'est Brian qui l'avait en tout premier oh là là Brian cop ghost et John 3-4 en vrai t'avais dit John RTZ Brian gg ah ouais excusez-moi Brian il n'y a pas qu'un physique il y a aussi le mental qui va avec oh là là ah si j'ai dû au début j'ai vu 4-5 10 ont mis 3-4 gg je l'avais vu vers la fin bah et moi S-Sicardie attends je remonte 4ème derrière l'Allemagne Italie-Japon quoi ah t'avais t'avais quasi wesh il a carrément le quintet S-I-Sicardie Sicardienne wesh il avait carrément genre toi faut que tu joues au PMU le premier cheval l'allemand le deuxième le Japon troisième Italie alors t'avais juste confondu Japon-Italie le Japon était devant l'Italie wesh incroyable et moi Ghost ouais je l'ai dit Ghost ce soir on fait des quiz chez des amis j'ai eu raison partout ohlala Brian c'est le pouvoir de la Monster ou quoi dis juste Cadian MDR ça sera plus simple ok Cadian mais franchement masterclass on va aller faire un tour au PMU j'aurais cru Allemagne-USA Allemagne-Japon-Italie j'avoue que c'est un peu biaisé mais le problème c'est que les USA ils viennent de se faire péter donc bon et ouais je suis 4ème je suis très étonné je pensais pas que j'avais un tel niveau de jeu je regarde la ferme de ta gueule ahah en vrai c'est là moi c'est l'aviation qui m'a je pense que c'est l'aviation qui m'a fait beaucoup beaucoup de points parce que la marine bon vite fait quoi j'aurais cru Allemagne mais ça Japon j'ai 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 suède meilleur que les USA what the fuck j'avoue et les français putain les français ils sont pas mal classés par contre les hongrois qui sont devant les français on en parle le pouvoir d'être BG bravo bravo les giga chad on va essayer de se rendre une petite récompense mais pas mal 4ème et bah les gars ça faisait très longtemps qu'un Christophe je te prends pour témoin ça faisait très longtemps qu'un live ne s'était pas passé comme il convenait on a enfin réussi après 5 semaines de défaite ça c'est la preuve que le mois de juin ça sera un très 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 bon mois on a encore 113 à la fin du live ça fait super plaisir et ma coupe de cheveux les gars c'est pas ce qu'il faut regarder c'est c'est le dégradé front est révolu mais non c'était c'était très bien de bonne humeur de bonne humeur et de grande motivation aussi 60 pompes forcément c'est le mois de mon anive MDR ha ha ça t'es le combien Charlotte ? oui ça date depuis au moins moins 1000 avant moins 100 avant Jésus Christ la victoire sans déconner bon ceux qui ont trouvé la place vous remportez vous remportez avec l'un des 3 mannequins au choix vous pouvez choisir le russe la sargiste ou l'enfant trimarine tu passes sur partage il y a quelques trucs qui t'attendent j'en suis sûr c'est à propos de ma coupe de cheveux j'en suis sûr c'est à propos de ma coupe de cheveux humm t'es un truc c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? t'es mal mec ? ha 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 ! pof moi quand Bon, bref, je voulais s'imaginer le contexte quand ça débarque pas, très clairement. Ouais, comment t'as fait ça ? Il est trop fort, Brian. N'importe quoi. Mais c'était sûr, en fait ! Mais tu te dis, il est pas bien, ce mec ? On a l'impression qu'il guette les résultats du bac. Non, non, il a juste pas réussi à débarquer en Angleterre. Ouais, j'en dirais que t'as vu une crise. Mais vous connaissez ce mec-là ? Putain, il est bizarre, hein, il est bizarre, ce type. Ce gif est la définition même d'un ascenseur émotionnel magistral. Clairement, Charlotte. Tu vois à quel point il est dégoûté à sa coiffure, soit littéralement en noisette, la coiffée décorée de sarge. Oh, mon Dieu. N'importe quoi. Remonte plus dans partage. Attends, il n'y a pas des trucs chelous. Je suis une tulipe. Et merde, c'est censuré. Les gars, si je me chie, si je rate ce débarquement, les gars. Si je rate ce débarquement, je suis une tulipe. Pardon. C'est absurde. Personne dit ça, je suis une tulipe. Il est con. Va jusqu'à mes photos. Je suis une tulipe. Bref. Non, c'était drôle. C'était drôle. Non, mais c'est toujours pareil. Le débarquement qui rage. Attention, instant rage. On est bon, on est bon, on est bon. Non ! Non ! Mais merde ! C'est toujours pareil ! Ah ! Ah ! Complètement taré, le maillot jaune. Bunny, Bunny, Guzmio ! Pardon, Guzmio. Guzmio, pardon. Merci beaucoup à toi d'être passé. Ça fait plaisir. En tout cas, gna, 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 gna. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur Discord. Le Discord est juste en dessous du live. Vous avez le lien sous la caméra. Enfin, sous la caméra, sous le chat. Vous pouvez rejoindre. T'en as loupé un. Clac, clac. S'achève, c'est une tulipe. Ce n'est pas si facile, gna, gna, gna. Chance, les gars, c'est n'importe quoi. Mon cou, il passait, mais largement. Et le jeu, il a dit, non, mais... Il n'est pas facile. Vas-y. Bizarrement, il fallait que j'atterrisse au seul port, au seul port où il y avait quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des débarquements d'Angleterre. Sur cette chaîne, c'est quelque chose. Il y a tellement de notifs sur Discord. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Là, ça y va. Et encore le pire, c'est sur téléphone. En tout cas, ça n'affiche pas tout. Parce que regardez, je ne sais pas si vous voyez bien les notifs. Admettons, j'ouvre la notif de... Pourvu qu'il n'ait pas envoyé un truc de cul. De Johan. Et bah hop, t'en as un qui remonte, t'as vu ? Kitsun, il remonte. J'ouvre Kitsun. Hop, il y en a encore un qui remonte parce qu'ils sont en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Aïe, 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 aïe. Enfin, bref. Vous pouvez croiser la princesse Pokaranta, si vous voulez, sur le Discord. Ça se moque beaucoup ici. Ah non, mais très clairement. Après, je vous le dis, je suis le premier à me moquer. Donc, n'hésitez pas. Bon, la question, c'est qui est le mieux coiffé entre moi et le mannequin derrière ? Allez, pêchaud. C'est pas une calvace, c'est barbaro, ça. Allez, mate. Alors, comment ça s'est passé ? Oh, bah, impeccable, franchement, impeccable. Serge, va te coiffer. Vous voulez que je me fasse une petite coupe gominée, les gars ? Une petite coupe gominée pour la fin ? Le mannequin, le mannequin. Quoi ? Elle, elle a des plus beaux cheveux que moi. Tu ressembles à une serpillère. Chauve. Vas-y, les gars, dites-moi une coupe de cheveux. Je me la fais tout de suite. Je vous fais plaisir. Non, mais ne me dites pas une boule à z. Bye, Serge, à la prochaine. Monroe. Merci beaucoup, Ghost, en tout cas, d'être passé. C'est méchant. Chauve. T'es drôle, Thermikira. Allez, un cheveu aplaté. Oh, l'avion, si ça aurait été impeccable, tu serais pas encore sur ce jeu. Je capte mal dans la chambre. Bru, chauve. On veut voir les pompes des couettes sur les côtés. MDR. Je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait un élastique. Fait des dreads. Pauvre, Heinrich Himmler en live. Oh, non, j'avoue, là, c'est chaud. J'allais me moquer de quelqu'un, mais j'allais prendre un de ces bannes. Je ne dirais pas ce que j'allais dire. Non, c'est pire, c'était mieux avant. Hiroquois, MDR. Tu es bien comme tu es. Merci. J'arrive à faire la coupe d'une certaine célébrité des années 40. Mot, leon, blume. Salut à tous. Alors, Pro41, elle est magnifique, Serge. Elle est vraiment magnifique. Crédepunk, dis-le sur Discord. J'allais rigoler d'un YouTuber. Regardez, les gars. Je vais essayer une coupe gominée et après, je fais mes pompes. On est 93, dédicace au 9-3. Manchester City a gagné la LDC. Ouais, 1-0. Non, tes beaux cheveux. L'avantage de mes cheveux, les gars, c'est, regardez, à droite, ça va à droite, à gauche, ça va à gauche. Changement de cap, changement de cap. Ton front, c'est la Russie. Attendez. Attendez, les gars. Attendez, les gars. Franchement, je vous le dis, les gars. Oh, la vache, la fournaise, 46 degrés. La coiffure est un art. Il convient de prendre ce genre d'outillage. Vous plaquez vos cheveux en arrière. Et après, là, le charisme, il va augmenter d'un coup. Oh, non. On dirait Kevin. Oh, mon Dieu. On dirait un nazi. Oh, non. Oh. Où sont les Panzers de réserve ? Là, les gars, j'ai cette coupe de cheveux. Vaut mieux pas tomber sur moi en 42. Oh, mon Dieu. Coupe hérisson. Mais c'est quoi cette horreur ? Oh, nous avons les moyens de vous faire parler. Bah, ça, je remêle. Je vous jure, j'ai la coupe à Rommel. Regardez, attendez. Je vous fais un angle. Mais oui, c'est exactement ça. J'ai la coupe de cheveux à Rommel. Attendez. Je vais taper coupe de cheveux. Ah, c'est vraiment la coupe de Rommel. Erwin. Oh, non. Cringe. Non, j'avoue, c'est... Voilà, les gars, j'avoue, là, j'ai déconné. C'est un peu ma coupe de cheveux. Serge Hitler, Serge Dolph, il gère la Panzer Division, ce type. Serge dans la Dodolfi-Jungen. Tu sais que tes cheveux, ils brillent. Ouais, parce qu'il y a un peu d'eau, là. Non, j'avoue, on va nous prendre pour les fatigues. Viens, on te fait une séance coiffure. Vas-y. Charlotte, il sera chargé du relooking. Non, mais là, c'est pas joli comme ça. Là, c'est... C'est trop aplatie. Attendez, je vous fais plus stylé. Je vous fais un truc de Peaky Blender. Oh, putain, regarde-moi ça. Ah, là, vous vouliez la personne des années 40 ? Oh, non, c'est horrible. Bon, mon Dieu ! Je n'ai pas été accepté à mon école d'art. Non, attendez. Ça tombe bien, je suis esthéticienne, pas coiffeuse. Oh. Bah, Sarge, il gère les divisions. Non, là, c'est déjà un peu mieux. Après, à la limite, t'aplatis un petit peu derrière comme ça. Tu as déjà pas beaucoup de cheveux, Sarge. Évite de faire ce genre de truc. Pierre, le renard de Paris. Nein, eines soviets. Encore des communistes ! Faites des clips. Il y a des années que j'aurais dû faire les nécessaires. Là, c'est mieux comme ça. Là, les gars, elle a combien la coupe de cheveux ? Van Sarge est là. Après, Van Sarge, Van Sarge, il faut une moustache. Vous voulez que je me fasse bonne Twitch ou quoi ? Horrible. Ça passe pas comme ça ? Attendez, il faut coiffer comment ? Comme ça, là ? Ben, généralement, genre, là, d'habitude, je n'ai pas les cheveux mouillés. 3 sur 10, 2 sur 10. Là, c'est mieux comme ça, ça fait... Oh, j'ai l'impression que j'ai 15 ans, les gars. Bon, par contre, la caméra, il faut analyser l'ensemble des dégradés. La coiffure, moins 1000 sur 10. Et si en 42, à la fin de la guerre, contre la bague, le front était statique et qu'elle débarque en France. Et Thalys se sont repoussés. Qu'est-ce que c'est le plus probable ? Ça serait réalisé. Moi, je pense qu'il y a un grave moyen d'une victoire. Bien gras, tes cheveux. Non, parce qu'ils sont mouillés. Mais si je les sèche, après, c'est mieux. Bon, vous pouvez constater la mèche arrière. Ah ouais, ben, le pire au niveau des cheveux, c'est Cobra. Petite coupe en avant, les gars. Nous mettons un coup de brosse. Nous complétons... Oh, putain. Oh, mais j'ai fait... Oh, pauvre le gothique devant le lycée. Oh, putain, non. Oh, non. Oh, non. Ambiance trop dark. Un punk à chien. Sarge émo. Non, mais là, les gars, en ce moment, je suis dans un mood très bad. N'insulte pas les gothiques. Le bossy de Notre-Dame. Pauvre Quasimodo en 2023. Oh, c'est quoi ça ? Je reviens à le live et je vois ça. On dirait un émo gothique de l'année 2000. Seigneur ayez pitié. Retro satanas. Non, non, non. Regardez, là, je vais vous faire une coupe de TikToker pour la fin, les gars. Là, ça va être la coupe de TikToker. La coupe... Non, 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 j'avoue, c'est pas une coupe de TikToker, ça. J'allais dire... Sex Pistol Sarge. Quoi ? Mais non. OMG. Mais au secours. Vous ne savez plus apprécier le style en 2023, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ouais. Là, j'ai vraiment la coupe à Maos et donc. Le pasteur Tulipe est tombé. Il a une coupe comme ça, le pasteur ne va pas le voir. Va pas le voir. Ah, ton frère qui vient d'arriver, il va tirer une balle à voir tes coupes de cheveux. Cobra vient de faire un petit gominage en live, là. Coupe 100% dealer. Là, j'ai une coupe de dealer. Petite sacoche. Petite sacoche Lacoste. Libre rouge. Maintenant, tu sais donc que tu ne sauras pas de coiffer. On dirait la photo anti-couple. Tu vois très bien laquelle je parle, Sarge. On dirait la photo anti-couple. Sarge, je veux que tu sois président ivre. En fait, Sarge, tu es plus joli avec la coupe serpillée. Tu vis à Marseille maintenant ? Putain. C'est tarpin chaud ici. Inox tag. Là, je la coupe. Non. Il monte tag à la limite. Ouah, je viens d'arriver. Sarge, je la coupe. Tino, on veut évoluer. Tu vois, on cherche à tester des modes. Son front, c'est l'Orient-Sibérie. C'est l'Orient-Sibérie-Oriental. Non, mais pourquoi vous dites que j'ai un gros front ? Moi, je m'en dirais une araignée le truc. Non, pas Inox. Oh, on dirait le monde à l'envers. Ah, les gars. On dirait que j'ai une araignée sur la tête. Non, j'avoue, c'est chaud. La coupe est spéciale. Ah, la coupe, elle est progressive, les gars. Ça se voit, non ? Test plus. La dévolution. Bref, vous noterez que j'ai des cheveux assez souples. Bon, Sarge, les pompes. J'ai bon fait de... Même Mao Zedong, il n'ose pas. Ouais, vous voyez, l'avantage, comme j'ai gardé les cheveux longs, c'est que maintenant, c'est très, très extensible. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça va. Ça, c'est cool. Ah, c'est mieux comme ça, là. Attendez, juste là. Petit épi. Il faut brosser les cheveux, les gars, comme un cheval. Non, mais tu n'en restes pas moins exceptionnel. Merci, Charlotte, c'est sympa. Bref, les gars, je crois qu'on va rester, je vais dire naturel, mais c'est archi pas naturel. Christophe qui offre un abonnement à seconde personne. GG, seconde personne qui en soit l'un des derniers abonnements de la soirée. C'est merited, c'est merited. Bravo, second. Ah, vous n'avez pas les cheveux longs ? T'as les cheveux courts, toi. Là, vous trouvez que j'ai les cheveux longs ? Non. Ouais, je vais préparer les pompes. GG, Christophe, GG, seconde personne. Mais là, vous trouvez que j'ai les cheveux longs ? Pour vous ? Ça, c'est trop long. Ça, c'est trop long. Eh, non, RTZ qui offre un abonnement à nouveau train de la hype, les gars. Eh, GG pour le tout nouveau train de la hype. Un abonnement en plus, ça fait plaisir. Bien court, skinny. GG, merci pour l'abonnement. Yeah, Antonius qui renvoie 100 shares pour la fin du live. Le train de la hype est en nouvelle approche. Eh, GG pour ce tout dernier train de la hype. Ça, c'est pour la coupe de cheveux, ça. C'est pour la coupe de cheveux, ça, les gars. GG, GG. GG RTZ, GG Antonius Salub. GG Christophe. GG, oh. Allez, 60 pompes, les gars. 60 pompes. Oh, oh, oh. Dégradés incroyables. Merci. Il y a une petite pile de vêtements, les gars. Il y a une petite pile de vêtements. Je vais écarter ça. Ok, c'est bon. Heureusement que Marina n'est pas dans le live, elle m'engueulerait. Ok. On est bon, là. On est bon. Guettez pas les pieds de la meuf à côté. Hey, Kalagan, 300 chers. Oh, bah, dis donc. GG, merci, une super victoire. C'est rare. Ouais, il faut en profiter, c'est pour ça. GG Kalagan qui offre 300 chers. 300 chers. Merci beaucoup, Kalagan. Allez, les gars. 60 pompes. 60 pompes avec les crocs. Allez, d'un coup. Il faut toujours un mannequin coiffure pour montrer au client. Sarge est le mannequin idéal. Une coupe modifiable, c'est top. Ouais, c'est vrai. Sarge est prêt pour envers la pologne. GG Kalagan, 300 chers, les gars. Et on est parti faire les pompes. 60. Et on trahiarde bien. Oh, là, là. Anthony, c'est là le badge gold. Ah, ouais, t'es du club, toi. Oh, là, là. Allez. Très, très chaud. Attention, les gars. Le maillot jaune qui arrive sur la piste. Hop, là. Attention. J'essaye d'être bien cadré. Oh, bouge-le, en fait. Genre. Allez, hop. Une, une, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. On y a des doubloms. oh le maillot jaune les gars le maillot jaune le maillot jaune il affaibli 57 non 59 ça non ah alors là une bonne douche puis un bon dodo tu m'éteules allez on commence tout non 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 archi pas c'est pas sarge le chef mais sarge in shape c'était c'était dans l'ancienne vie avant la coupe serpillère oh les gars j'ai une coupe de tiktokers ouais je vais faire une petite danse sur tiktok là c'était la vie avant avant youtube les gars c'est l'ancienne vie tout ça maintenant il n'y a plus le temps d'aller à la salle allez bg t'as du talent merci soviet c'est sympa plus bas faut que le nez touche le sol oui un petit bisou au sol aussi tu en es à 3 sarge t'es fort ou pas au gainage gainage c'est quoi c'est tenir comme ça là en mode de la position on dirait un sportif là les gars on dirait un mec qui va se taper à la cité avec sa coupe de cheveux de merde oui c'est ça je peux tenir une minute je pense une minute voire deux si je suis si je suis chaud mais je pense pas plus que ça en vrai oii 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 un footballeur mba point 61 allez c'est bon c'est validé la calvitie elle fait une blitz ça reprend du territoire tu tiens une minute au lit encore heureux une minute ce serait chaud vous doutez de mes capacités comme ça là coupe serpillière charisme 1 sarge rommel 17 vous me cherchez que les moi je vous dis les gars faut évoluer dans la société on a encore combien on a encore 80 est-ce qu'il y en a qui voulait faire un qui avait des points pour faire un jeu pour tenter un concours ou un truc comme ça c'est le moment allez-y il y a des encerclements sur ton front ça y est vous allez me vexer j'enlève la coupe ça y est maintenant vous allez juste voir une vieille vague Hugo Sargis gardien de l'équipe de France j'ai pas eu mon bateau en plus pas comme ta coupe de cheveux ce qu'il veut dire c'est qu'il y a une minute maximum c'est-à-dire c'est que c'est une minute maximum non 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 mais non c'est quoi le test de chance boule à z en gros c'est avec les couleurs genre t'as trois feux faut trouver lequel feu va s'allumer pour utiliser une commande de boat oui 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 ah n'hésitez pas à tester votre signe astrologique avec la commande de boat ou à parler au boat croc drôle il y a des belles blagues si tes cheveux ils vont capituler oh Brian qui fait le test de chance pour l'instant le test de chance les gens avaient de la chance ouh attention attention Brian qui aime le risque en attendant n'hésitez pas si vous avez d'autres jeux aussi alors attendez euh Brian ouh alors Brian t'as eu beaucoup de chance ce soir le VIP c'est quoi encore c'est en gros t'as un petit diamant sur ton nom François a été mis en avant par rapport aux autres au niveau du classement bon les gars bonne soirée c'était un super live alors attend c'était où le truc euh allez bureau tac 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 euh merde c'était où que je retrouve attention je cherche je cherche Serge perdant ses dossiers Serge Serge c'est pas ça non euh vlog c'est pas ça euh merde c'est où le truc en live tournoi Serge technologie série miniature nature live lecture qu'est-ce que putain je me suis perdu ou quoi moi ça arrive ça arrive euh chair jeu en live ok c'est ça euh test de chance ok série 3 règles du jeu série 3 ok 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 on va voir si monsieur Brian a de la chance ok c'est où les règles du jeu oui j'avais pas un bloc note what the fuck il me semble avoir vu un bloc note ah bah ok il est là mais oui c'est quoi ce bloc note mais frérot ouvre toi qu'on n'avele moi d'accord j'ai un bloc note qui n'est pas un bloc note attends on a un petit problème là mais il est con ou quoi ce bloc note bon pour les pompes l'ont buté ça y est là vous m'avez fatigué attendez j'ai le bloc note en fait le bloc note est ouverte dans mon onglet c'est très gênant ah il l'a ah non il est con bon bref c'est pas grave mais attends ok je commence à capter ok ok très bien Brian t'as déjà pensé à jouer au foot avec ton fond ah je marque que des têtes hein VIP Twitch utilisée voilà vénérez craignez moi parce que je suis désormais votre dieu ceci est une ref à Dragon Ball super ne vous énervez pas SVP oh je ne savais pas que tu aimais bien Dragon Ball François ok je prends un screen de ça alors attention donc Brian si tu arrives à trouver une fois tu es partenaire ultime si tu arrives à trouver deux fois tu as une médaille Twitch si tu arrives à trouver trois fois tu as une dédicace Sarge quatre fois VIP cinq fois t-shirt Sarge le chef attention tu vas devoir déterminer parmi ces trois feux lequel va s'allumer la plus haute série de victoire c'est trois manque juste le défi il a une anguisse ou rush le plus chaud pour l'instant il a réussi à faire trois victoires il a trouvé trois fois et on va voir si tu arrives à trouver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois allez Brian c'est parti concentration bleu, rouge ou vert bleu pour l'interrogation on allume le bleu le feu bleu va s'allumer c'est ton dernier mot parce que Brian est un chanceux l'arnaque ah c'est compliqué hein par contre si tu arrives à faire cinq fois tu arrives à un t-shirt bleu Brian dit bleu et c'est rouge ohhhh et voilà, et ben voilà, et ben voilà Brian et ben voilà, et ben voilà test de chance et bien la chance qu'il y a alt-f4 par contre celui qui avait trouvé trois fois de suite il était trop chaud mais stressé à la fin aïe 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 t'aurais dit quelle couleur après Brian juste pour voir si vraiment la chance était contre toi ce soir remboursé rembourser là c'est arnaque là euh moi je tenterais même pas et je n'ai pas de chance t'aurais dit rouge après ah c'était vert c'était pas la chance le pauvre de lui deze de chance il est punitif c'est parce que je suis déjà dans sa vie raah oui en fait... A partir du moment que t'as déjà... Alors là tu peux pas avoir plus de chance dans ta vie, tu vois, c'est ça en fait. Oui, il y en a encore combien ? Il y en a encore 72 en live. Écoutez les gars, ce que je vous propose pour finir le live, c'est qu'on aille raid quelqu'un, un collègue streamer. Je sais pas s'il est là. Attendez, est-ce qu'il est là ? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ma coupe de remêle, moi. Alors on a qui ? Soit on va sur le live d'Amourent, mais bon, on va peut-être éviter. Soit on a aussi Shadow qui est sur No Man's Sky. Oh, c'est l'Australien, tiens, bah je vais vous le présenter, il est très sympa, j'aime bien lui aussi Shadow. Ok les gars, attention, on va migrer, on va migrer, c'est nos derniers mots. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé le live, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous. Je vais vous présenter un Australien, parlez-lui en français, il essaye de parler français, mais il est pas très très bon, et du coup on va bien rigoler. Allez, attention les gars, go live d'Amourent, Amourent MDR, comment on raid ? En gros, là, je lance une commande, là je mets slash, attends, c'est quoi, c'est l'exclamation raid ou slash raid ? Slash raid, et je marque le nom de la personne et ça va partir, en gros, ça va vous, moi, je serai plus là les gars. Donc si vous avez une question, un dernier truc à dire, allez-y, je vous y réponds maintenant. Il s'agissait pas de ça, il s'agissait d'apprécier le contenu, voyons. Ah, 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 la raclette, là, ton Pins, franchement, prends une photo pour te rappeler qu'une fois en ta vie, t'as eu le Pins en or. Mais, non, du coup, c'est cool, là, il y a un truc à dire, il y a encore 76, sinon, go en Australie. Et vous savez, il est super sympa l'Australien, franchement, dès que vous êtes chez lui, dès que, en gros, ça vous transfère directement sur son stream, on le bombarde de messages, les gars, je suis avec vous, on lui envoie de la force. Allez, je stream le moment, les gars, les français, on envoie de la force, ok ? C'est bon pour vous ? Dès qu'on est sur le stream de l'Australien, on lui envoie full force. T'as qu'à lui aussi, il va prendre les ressources et ne pas pète tes cheveux des fournis. Il est où, est-ce que j'ai son nom ? Ouais, je pense que c'est bon, attention. C'est qui ? C'est un streamer Australien, il fait un peu les mêmes jeux que nous, et je sais pas s'il joue pas à H4, lui, mais il est grave sympa. Allez, bonne nuit tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé, et let's go, tout, je change mangue. Est-ce que ça marche ? Et c'est parti, olé ! Attention, attention, on va partir en raid, les gars, on est 32, 36, 48, 55. Attention, attention, on arrive sur son raid, et c'est parti ! Viva la France, bonjour, ça va ? Je m'appelle Shadow Le Trois, welcome in, Sarge ! How are we doing ? Viva la France, yo, what is good, welcome in everyone. My name is Shadow Shadow, he slash him. A lot of flings, float my goat with key. Powerful, look, how are we ? Salut, 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 salut ! Welcome, Raiders, welcome, bonjour, salut ! Viva, get hit by it, get quiet ! How are we all doing ? Hello from France, hello from Australia, how are we all doing ? How are we all, how are we all, how are we all, how is the stream ? Do you have 3 positive affirmations from your stream ? Sarge, how you doing chef, how you doing, how you doing ? Salut, bon, va-va ! Bonjour, everybody. My French is weak, but I do try. I dated a French girl in school and learnt a little bit from her, but she was crazy and, and very angry and rude. Maybe she just didn't like me that much, but her mum was really cute. But how are we all doing ? And welcome in. How was the game ? If you guys don't know, Sarge, that game you were playing is breaking, like, real disgusting, it's like Civilization VI, but on crack. It's like a really hard one. It's like a really, really hard one, Bonsoir. It's morning here, it's morning here, Bonsoir. Good evening to you. Standing alone girls, how I learnt German. Um, grossen, 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 grossen. That's a dirty word. Belgium, Canada, Switzerland, and France. Ooh, see, Belgium, I want to go there to try a really good, a really good Mithraillette. On est en Australia, c'est ok, mais je veux essayer de trouver une vraie Belgique. On est en train de faire un tour de la Terre. Bonjour à la Nouvelle-Zélande, Proud Diamond Gang. Bonjour à la Nouvelle-Zélande. Je suis de Belgique. Je suis de la France, mais je suis de la France. Mais commentez-vous ? Commentez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a un autre ? Musinecken est mon préféré en français. Je suis de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Si, c'est très bon. Je sais qu'il y a un peu comme un «submachine-gun » en anglais. Mais c'est aussi un sandwich popularisé en Belgique par les étudiants. C'est très rapide. Au moins ici, nous avons la baguette. Usually, les pommes frites, comme les choux-frings ou les frites. Nous avons une steak, comme on a un entretien. Ou un «scotch » ou un «scotch filet » ? Et puis, en utilisant un «soum » Ne prends pas de «soumarts » ! Oh, une bonne bonne sauce-bonnets. Une bonne bonne sauce-bonnets. Et ça, c'est là, là. Nous sommes en place de Belgique, de seconde génération. Hey ! Hey ! Let's go, chubi ! French frites ! French frites ! Pommes frites ! Nous les appelons « chippies » ici. Nous les appelons « chippies » ici. Nous les appelons « chippies » ici. Chippies, c'est- C'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est. Quelque chose qui ? C'est-cau de popier ? C'est-cau de réunir Facebook ? Et moi ? Ça, c'est-cau de génération ? Qu' Comment donner ? Quéяли- Farm CV ? Des choses· NAV. Dessee-ley ? Ils auraient toujours aimé ce match. J'ai vu l'heure là d'aujourd'hui mais je me suis rendu prêt à avoir ma bouche. Parts de l'Ein! Parts de l'Ein 5. Ce n'est pas très bien. C'est une complète. Il m'a aidé à l'affaire de l'Einitivis. Et là nous étions établi dans le français aussi dans l'anglais. C'était un plaisir, c'était incroyable d'être là. Le Portugal a fait un peu de l'Amérique. Le Portugal a fait un peu de l'Amérique. Comment ça va ? C'est ça, c'est un gros mot. Je vais aller avec celui-ci. C'est moi qu'on voit ou c'est lui ? Ah ouais, on me voit encore en live ? Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Tu sais, je me suis dit quand tu es en stream, ils ne te voient plus toi, ils ne voient que live. Ah oui, ça, je t'ai en live. Heureusement, je ne fais pas des dingueries depuis tout à l'heure. Mais je ne savais même pas parce que je ferais quand tu lançais un raid, ça a montré genre sur le live de la personne. Ah, ça veut dire qu'ils n'ont pas cliqué sur le live, ils sont encore dans le live. Heureusement, oh la dingue. Bon bah Brian, tu passes en live au téléphone. Bon bah merci pour le petit tip ça parce que j'avoue, tu es toujours en live. Ah putain, je n'ai même pas vu mon chat depuis tout à l'heure. Désolé les gars. Ah en fait, il y a les deux chats en même temps, c'est pour ça. Heureusement, on n'arrête pas le progrès. Et là je vois la communauté qui essaie de parler anglais depuis tout à l'heure. Ha ha ha. Mais t'as vu, il est sympa quand même le mec. Ah ouais, toi tu ne suis pas le mouvement, toi tu es à part de la couille. Ah ok, bah merci d'avoir prévenu Brian. Bon bah vas-y, je vais arrêter le stream. Ha ha. Merci beaucoup, je te paierai de monster, c'est gentil. Imaginez la ré-retirée sur une cheveuse à une perruque, mais ça va ouais. Merci beaucoup Brian. Ah, donc il y en a qui ne suivent pas les mouvements ici. T'es encore en live. Ah oui, oui, ok. Ok, je vois que vous ne voulez pas suivre les streams, vous voulez rester avec moi. Vous vous croyez plus malin. Vas-y, moi j'étais parti sur mon stream. Oh la boulette. Non, non. Heureusement les gars, vous avez vu quand le live est fini, je vais parler des trucs bizarres. J'étais comme ça sur mon clavier. Ha ha ha. On t'aime bien. Merci. Merci beaucoup Brian de m'avoir sauvé de ce scandale. Bon vas-y les gars, je vais couper live. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé, ça fait plaisir en tout cas. A la prochaine. Merci beaucoup pour tout les gars en tout cas. Suivez les raids voyons, suivez les raids. Ah ok, ah c'est son chat du coup. Ouah je comprends rien. Ouah c'est chaud. Faut que je m'apprécie de faire une façon sur Twitch. A la plus les gars.